C'est qu'en fait y'avait une LAN à Amsterdam, c'est la première fois que je me séparais des français et j'allais jouer avec des anglais qui s'appelait Apex Je suis arrivé dans la LAN et c'était la première fois de ma vie que j'avais des billets de 500 C'est-à-dire qu'ils m'ont encerclé, je recevais de l'argent comme ça C'est pas mal toi, 1500 balles déjà en 2012 Mais non mais c'est pas ça, c'est... Mais à ton avis pourquoi j'avais quitté tous mes potes ? Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur cette TV Twitch Gotaga TV, on est en direct mesdames et messieurs pour Open World Deuxième édition, on est très très bien accompagné ce soir avec Gotaga Vous l'avez vu, regardez, on a Laure qui est avec nous, qui a fait le déplacement pour être là ce soir Salut Laure ! Coucou Dougby, tout le monde, coucou le chat, ça va très bien et toi ? Bah écoute très très bien et on a aussi Néo, le big boss de Vitaity Comment tu vas ? Écoute ça va bien, je suis un peu impressionné, ça fait longtemps que j'avais pas fait de média Donc je vais me remettre un peu dans le rythme De média, c'est un média maintenant T'as un habituel de faire Twitch, on est tranquille, des Youtubers Faut pas qu'ils disent de la merde C'est pour ça qu'on monte au fur et à mesure en termes de qualité d'invité Donc voilà, ce soir on a du très très beau monde et Gotaga, bien sûr, comment ça va Gotaga ? Bah moi ça va super, écoute, content d'avoir ces deux cadors à mes côtés On va parler principalement ce soir d'e-sport Ouais, bah justement raconte à l'audience un peu comment cette émission-là avec justement ces invités-là Qui ont une particularité très 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 placée sur l'e-sport, comment elle a vu le jour ? Bah déjà je vais reprendre un peu un exemple, enfin un message avant que l'émission commence Ohlala, le boss de l'e-sport de Vitality avec la boss de League of Legends, carrément la boss de League of Legends Bah on voulait faire une émission un peu tournée e-sport De base en plus justement de Fab et de Laure on devait avoir Kedop Mais aujourd'hui c'est son anniversaire, bon anniversaire d'avoir Kedop C'était hier, je crois qu'il a pris ce soir Et du coup on aurait pu aussi avoir un joueur actuellement dans le circuit pour nous parler un peu de ce qu'il fait, de son expérience, etc. Parce qu'on va parler de pas mal de sujets Et puis ouais on est tous un peu concernés, nous c'est un peu l'ancienne époque pour nous deux Après ce qui est bien c'est que Néo l'a connu aussi, Laure moi j'ai eu la chance aussi de te connaître très tôt, je crois 2013-2014 on se parlait déjà Ouais c'est ça, l'époque millenium Donc elle était aussi là très très tôt, c'est ça qui est bien c'est qu'on a tous Elle était dans CDM, c'est ça qui l'entend de dire C'est pas faux, mais on parlait professionnellement, elle peut le confirmer On parlait de Allo Ah ouais j'étais vraiment en train de charreau quoi Allo ne m'a jamais intéressé Non non on va en apprendre beaucoup ce soir, vous allez avoir plein plus d'anecdotes et vous êtes là pour ça Et oui, Gota l'a dit, on va principalement parler e-sport Après le but d'Open World, c'est d'avoir une discussion entre potes, bon délire, très chill, donc vous ne vous sentez pas obligé de rester dans les thématiques e-sport Allez je me casse Juste, histoire de mettre d'accord un peu le chat, c'est vraiment une discussion assez simple entre 4 personnes qui ont un certain vécu Et justement on va démarrer par ça, c'est pas le plus simple, mais comment l'e-sport, si vous vous en souvenez, est arrivé dans votre vie Si vous avez encore ces souvenirs là, et un peu chacun son tour pour qu'en plus même l'audience puisse savoir à qui il a affaire Comment vous en êtes arrivé là, bien sûr en version assez raccourcie, parce qu'on a tous eu plus d'une dizaine d'années maintenant de durée dans ce milieu je crois Attends, 15-16 ans en plus On a quel âge ? On a quel âge ? 27 ? Euh, toi t'as 27 ouais Oh non, t'avais un tweet Non il a 27 je crois Parce que moi je vais sur mes 29 cette année mec Ah mais il est 7 ! Non ça va, on est patron On est bien sortis de l'isport Attends mais je suis plus jeune là de la dame ? Je crois ouais Ok ! T'as passé la trentaine ça hier ? Je l'ai pas cette année ouais Ah oui ? Ok Brocken hein, 30 ans aussi cette année Brocken aussi 2021 c'est pas facile pour beaucoup de monde Tu l'appelles encore Brocken ? Ouais c'est vrai Brocken Il déteste ça maintenant Ah oui ? On peut plus l'appeler Brocken ? Bah tu... Ouais si je sais pas, ça dépend, ça se trouve il y a des passes pour certains Après ça reste son patron Toute ma vie c'était Brocken sur Instabrocken Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui paye le salaire C'est à dire justement Il y en a un qui réagit tout de suite Il connait pas son âge terrible Moi je te défends Gotha Entre mes 20 ans à peu près Et mes 25-26 ans J'avais perdu mon âge C'est à partir de 23-24 Tu savais plus trop où t'en étais quoi ? Ouais c'est ça Genre maintenant oui effectivement je compte plus vraiment Je pense que quand t'arrives à 30 T'es le 29 A 30 je pense que tu dois le... T'es comment ? Profond mec Comme si Doran était Ok C'est nous qui me l'a rappelé d'ailleurs merci T'as eu aussi ce moment où t'oublies ton âge Est-ce que ça vous arrive aussi à vous ? Est-ce que c'est lié à l'e-sport ? Parce que c'est vrai qu'on est quand même tellement Ça va très vite On est à fond dedans Ça change toutes les deux mois Donc t'as l'impression de revivre... Je pense qu'il y a plusieurs trucs Je pense que déjà 2020 n'a existé pour personne sur la planète C'est ça C'est vrai C'est clair 2020 j'ai l'impression que ça a duré genre 6 mois Que c'était pénible Et que c'est tout Donc du coup je pense que En fait c'est juste ça dans le contexte quoi C'est que vraiment 2020 n'a pas existé Donc t'arrives plus à calculer quoi Ah même avant le Covid Moi deux fois je demandais mon âge Tu sais je refaisais des cons Alors 91 j'ai quel âge ? Ah 26 ! De bas je disais ça parce que Quand tu disais 10 ans Bah du coup il y a 10 ans j'avais 17 Non je pense que c'est même avant On se connaissait même avant ça quoi C'est-à-dire qu'il y a une différence Au moment où c'est devenu professionnel pour vous Et au moment où c'était... Non non mais déjà Vitality c'est 9 ans cette année Si je dis pas de connerie Oui parce que vous aviez fait le maillot blanc justement Pour l'universaire Ouais c'était 7 ans donc là c'est 8 ans alors Donc c'est 8 ans cette année Là ça passe à une vitesse C'est clair quoi Et donc du coup Laure parle nous de tes débuts On peut pas faire découvrir Bah mes débuts vous existiez déjà tous sur la scène en ce moment Parce que j'ai commencé à vraiment suivre l'esport en 2012-2013 Donc toi bah tu faisais... J'étais étudiante ouais J'étais étudiante J'étais en bi-licence anglais histoire de l'art Je me faisais chier c'était mon frère Bi-licence tu... T'as fait bi-licence aussi Non j'ai pas fait bi-licence Moi j'étais en tri-licence Ah ok pardon C'était l'angoisse C'était l'angoisse Moi je crois que c'était un tweetos Billy On est très calés Non ok excuse nous Laure on t'embête Pas du tout Et du coup bah voila j'étais beaucoup plus intéressée par les jeux vidéo que par mes études Donc c'est une époque où je jouais beaucoup à LOL J'allais peu en amphi Où j'ai commencé à m'intéresser justement à l'esport de League of Legends Donc en regardant des matchs professionnels Et puis il y a le premier event qui est arrivé en 2014 Qui était les All-Stars au Zenith Ou peut-être que vous étiez... Moi j'étais sur place Présent toi tu étais sur place Bah oui justement je faisais partie des fans à l'époque Ah putain y'a de rugby c'est trop bien et tout J'ai pas l'anecdote Moi je venais genre Je venais prendre des photos avec les joueurs et avec tout le monde à l'époque Genre c'était vraiment ouah l'esport c'est trop bien Surtout avec moi Surtout avec toi C'est toi que t'es avec dans mes DM d'ailleurs Donc c'était ton premier event physique ? Ouais premier event physique Et c'est là que j'ai eu un coup de fou C'était incroyable Vraiment c'était fou Neo t'étais sur place t'as eu cette chance ? Je crois pas Moi j'étais un peu un lolix au début Bah Gota aussi au début t'étais un lolix Moi et toi je pense Ouais mais c'est vrai que toi tu jouais Mais moi j'ai découvert vachement tard League of Legends Et je m'y suis... En fait je crois que je me suis hypé sur League of Legends Sur le perfect run de Fnatic Quand Fnatic avait 18-0 avec Uni et Raynover C'est là où vraiment ça m'a hypé Et c'est là où même cet événement C'était encore lointain Parce que là on était vraiment assez monomaniaque chez Vitality C'était on était FIFA, Call of Duty Et on était dans nos trains quotidiens Donc on avait pas trop d'ouverture sur le PC à ce moment là C'est vrai que t'es passée du coup de doig à prendre une photo avec Faker C'est waouh Comme quoi on peut s'en sortir dans la vie Comme quoi on peut vous en sortir les gars Si on tape anniversaire Faker Zenith Y'a moins de retrouver le moment où on avait chanté justement un jeu aux anniversaire à Faker en direct Ouais c'était rigolo Merci à toi ! Alors au delà de cet événement physique que t'as vécu Et ce qui se passe après que tu vas nous raconter Comment t'es tombé dans l'eSport ? Parce que toi tu joues aux jeux vidéo mais à base c'était pas eSport les jeux vidéo A la base non j'étais pas du tout jeu en ligne En fait de base le premier jeu en ligne auquel j'ai joué c'était Allo justement quand j'étais au collège Mais je faisais juste de la compétition amateur quoi L'eSport je l'ai découvert via League of Legends Ok donc c'est vraiment LOL qui t'a fait baigner ? Ouais c'est LOL qui m'a fait... En fait j'ai grave kiffé LOL Et je voulais voir quel était le niveau le plus haut qu'on pouvait voir sur League of Legends Donc c'est un pote qui m'avait envoyé des games des LCS à l'époque donc la compétition européenne J'ai binge tout ça, j'ai binge tous les LCS depuis... Mais t'es joué de base ? Ouais j'ai joué aux jeux Activement quand même ? Ouais beaucoup 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 Je voulais consommer du LOL le plus possible Regarde comment les pros jouent au jeu J'avais regardé toute la compétition coréenne, des games chinoises J'avais tout rattrapé en fait Ah oui d'accord ok J'étais vraiment une malade du jeu jusqu'au premier event en physique Donc là t'as eu la confirmation que tu voulais avancer dans ce milieu là ? Comment tu t'y es pris ? Comment on faisait à l'époque ? Passionnée de LOL ? Y'avait encore rien trop de fait quoi ? Et bah t'envoyais une candidature spontanée pour être bénévole dans des rédactions de jeux vidéo Donc Millenium notamment J'avais fait un petit mail bien appliqué et tout Pour venir écrire des articles gratuitement Contre un casque ? Non c'est faux on m'a donné un casque On m'a envoyé un casque C'était ma première rémunération je crois C'était leur spécialité ? Ouais Vous avez des bails avec Cdiscoun t'inquiète Exactement c'était Twix qui les envoyait d'ailleurs apparemment Ah bah oui Twix moi aussi mon frigo Ça a commencé comme ça puis les articles ont plu et de fil en aiguille j'ai réussi à me trouver un contrat là-dedans Ça a été long et dur en vrai Ah ok parce que dans ce que tu dis ça a l'air assez simple quoi Avec le recul oui parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance J'ai pas l'impression d'avoir été vraiment en difficulté Mais c'est aussi parce que j'étais étudiante que j'étais vraiment focus sur mes études par la suite Donc je me disais bah voilà on va voir ce que l'esport ça donne de toute façon je suis en train de faire mes études C'était pas en train de prendre un risque ultime Ouais non non c'était pas un risque comme ça a pu l'être pour certains ou pour des joueurs notamment aujourd'hui Ok on fait une pause du côté de l'ordre rappelez-vous Elle commence à être journaliste on peut le dire elle écrit des articles en tout cas pour Millenium à ce moment là On va aller du côté de Néo On revient un peu en arrière parce que là on va arriver vers quoi ? 2010, 2011 ? Avant je pense Encore avant ? En fait moi j'ai toujours été fasciné par l'online quoi genre Mais depuis quand ? Parce que l'online moi j'ai découvert qu'on tarquait des camels là tu crois Depuis les cybercafés à la sortie des... En fait on allait au cybercafé pour faire du prizee et du CS quoi tu vois genre le truc c'est le grand écart absolu quoi C'était chant mais prizee C'est mort hein d'ailleurs genre voilà Que des mois de nouvelles ce soir Mais ouais moi j'étais un peu fasciné par ça en fait par le multijoueur le réseau Et j'étais vachement frustré de ne pas l'avoir à la maison quand c'était tellement compliqué d'avoir internet Et quand tu vois je me souviens je me branchais à ma prise sectaire pour aller sur MSN et ma mère Ma mère fait un petit peu chelou Tu vois genre ma mère elle avait des factures genre de 1000 francs à l'époque Genre que sur internet C'était la DSL C'était la DSL et c'était le truc vraiment France Télécom horrible Juste pour s'envoyer des whizz et bloquer les mecs et ça faisait des dramas incroyables dans la cour de récré C'était la bonne époque Donc du coup moi j'étais un peu dans cette fascination Et le vrai déclic je crois que c'est allô sans déconner C'est Allô 2 parce qu'en fait il y avait une compétition qui avait été diffusée sur Game 1 Et j'étais dans le salon familial quoi Et je zappe sur Game 1 et je vois Julien Tellouk avec Tommy à l'époque Qui castait une compétition de mecs qui jouaient depuis leur chambre sur Allô 2 Et donc c'était sur console c'était un FPS et c'était en multijoueur Et là tout de suite je me suis dit Et je me suis dit waouh en fait c'est trop bien les mecs qui jouent à la Xbox Ils ont pas besoin d'un PC parce que le PC pour moi c'était vraiment au milieu du salon Ca coûtait une blinde alors que la console ça commençait un petit peu à aller dans sa chambre Dans la chambre tu vois ce que je veux dire Donc j'ai été vraiment un peu plus fasciné par le truc de la console Et Allô 2 ça a été un peu le déclic en me disant Ah ouais ok il y a un truc Et après bien sûr j'ai tout suivi J'ai commencé à binger ça de ouf aussi Mais moi mon premier jeu c'était Gears of War Voilà cette team aussi Tiens Gears of War sauf que moi j'étais nul et lui il était bon Mais ça c'est l'histoire de ma vie aussi Et ça c'était mes premiers jeux et puis on a découvert ça Et surtout moi j'ai commencé à être compétitif quand toutes les bonnes équipes s'étaient barrés sur Call of Duty Toi t'étais déjà sur Call of Duty que nous on commençait un petit peu avec l'or quoi Donc en vrai c'était vraiment on était pas ouf Un des premiers foreigners qui m'a vraiment encouillé Mec les role models qui m'ont vachement marqué c'est Elki forcément Voilà Elki sur Starcraft Bah j'en souviens On avait fait aussi Starcraft 2 quand on s'était sortis On était comme des fous furieux juste parce que Bah t'avais un français qui va jouer quand t'es coréen Les sud coréens qui sont un peu bah c'est la référence C'est intouchable Exactement Les coréens c'est l'équivalent des brésiliens en football quoi C'est genre Bah moi j'ai cet équivalent là un peu après je pense aussi avec Stéfano du coup tu vois Ouais bien sûr Stéfano parce que tu sais il me paraissait plus accessible Parce que t'étais avec lui chez Millenium Ouais au moment on a rejoint Millenium Et il s'est barré parce qu'il a rejoint Evil Genius Ouais et à l'époque Evil Genius C'était incroyable C'était vraiment genre Là c'était le PSG quoi genre Je compare au foot C'est genre le Qatar version sport C'est clair Et t'étais en mode putain un jour Moi je me rappelle avec Diablo Des fois on allait fumer nos clubs en route de chez Millenium On me disait t'inquiète un jour on sera chez Evil Genius Je m'en souviens Tu m'en souviens Il m'avait fait ce discours là Même au début de Vitality il me mettait des pressions comme ça en disant Non mais on ira chez Evil Genius Mais d'ailleurs c'est marrant C'est pas ce qu'ils deviennent maintenant Bah c'est de la merde Ok Voilà je crois qu'ils s'en vont que sur Dota 2 je crois Et ils sont d'ailleurs sur League of Legends encore avec mon copain Jizuke Que j'embrasse Je t'aime Jizu Qui était mon mid laner à l'époque où on allait au Worlds Belle époque Très très belle année pour vous d'ailleurs Ouais c'est une très super année Ca me parait loin Mais ouais c'est clair Mais ouais ils ont encore des trucs Mais c'est vrai que eux c'était la top team absolue Et c'est devenu un peu un flop Parce qu'ils sont encore là Ils existent encore Mais c'est plus la référence absolue comme c'était il y a 10 ans Après ça a bien évolué Et puis il y a eu la concurrence qui est arrivée Et puis l'impression que maintenant il y a des nouveaux outils Il y a une nouvelle manière de faire Enfin on va en parler justement de l'évolution de l'e-sport Et à quel point peut-être ça s'est inspiré du passé Mais ça y ressemble plus du tout quoi En tout cas on est vraiment sur une autre planète Et t'es très bien placé pour nous en parler Même en terme de business ça a pris des ampleurs Je pense que t'espérais Mais aujourd'hui c'est du sérieuse business Je repense au Néo 2013-2014 Qui commence à avoir l'idée de fonder quelque chose Parce que toi déjà t'es en avance hein T'avais quel âge à cette époque là ? On avait quel âge ? Quand tu commences à fonder Vitality t'avais 18 piges quoi J'avais 19 ans T'étais vraiment en avance Et Gotha t'en avais 18 17-18 Ouais on a fondé sa tour hein Ouais c'est marrant On même en était inconscient Moi j'ai pas pris beaucoup de risques toi à l'époque Ca s'est fait comment du coup ? En terme de prise de risque C'était des études t'en mettait ouf Moi j'avais pas de prise de risque de Vitality Elle était limitée hein Il y avait un joli parachute hein Je veux dire tu nous as quand même bien carré le cul On va pas se mentir Je pense qu'on a connu cette époque là Moi j'étais là je représentais Dailymotion Et forcément les streams au début t'avais la veillée Nola Ouais c'est clair Du coup Dailymotion ouais On a abusé de la méta Comme l'Eclipsia C'était une belle méta Mais le truc c'est qu'on l'a fait trop tard Parce qu'en fait en gros pour vous expliquer en fait Dailymotion Dailymotion avec un Dailymotion ouais si je regardais à l'époque Ok J'ai connu la fin de Dailymotion D'accord mais le CPM tout ça t'as pas connu Ah voilà Ah c'est la guerre Mais ouais ça avait l'air d'être un sacré bordel En gros Dailymotion il y a genre 10 ans ou 8 ans ou 9 ans C'était l'équivalent de Twitch en France Parce qu'en fait ils ont un système de CPM C'est à dire gros je sais pas comment t'appelles ça Ca veut dire le CPM Coup par minute Coup par minute ok En gros c'est qu'à chaque fois que tu consommes de la pub T'as un prix Ca te coûte un prix Et eux ils ont mis un CPM de 11€ Genre 11€ c'est genre c'est énorme Mais tu sais comment ils ont fait ça ou pas ? Non Ah moi j'ai les infos En gros c'est l'Etat français qui voulait concurrencer YouTube à l'international Ils se sont dit oh putain on a Dailymotion c'est YouTube 2000 Fin du futur Du coup ils investissaient à foison Du coup Dailymotion devait fournir un certain nombre de vues Ou le montreront à l'Etat de Bah ouais j'ai besoin d'investissement Regardez on a des vues Du coup Dailymotion est en mode Qui veut faire des choses sur notre plateforme On paye à balle Et le gaming est arrivé C'est à dire que c'est l'Etat qui payait nous Et du coup le gaming en tout cas c'est professionnalisé en France grâce à l'Etat indirectement Grâce à Dailymotion Qui veut juste poser des pions pour essayer d'être le YouTube d'aujourd'hui Bon bah YouTube a décollé et Dailymotion n'a pas pu Et c'est pour ça qu'on était tous Enfin en tout cas tous Les structures étaient surpayées pour ce qu'elles faisaient En fait c'était une bulle spéculative quoi Oui et puis surtout il y avait des bugs hein Donc on exploitait tout Exactement tu vois on exploitait des bugs Pour vous donner un ordre d'idée sur Twitch actuellement Par exemple si tu veux lancer 5 minutes de pub Ca t'en lance une toutes les 30 secondes Et tu veux pas spammer Genre remettre 30 secondes, remettre 30 secondes, remettre T'as des capes Le truc c'est que sur Dailymotion à l'époque tu pouvais lancer une pub de genre 30 secondes Tout le temps Toutes les secondes C'est à dire que tu pouvais en mettre et du coup Tu peux les stacker comme ça Ah oui si t'avais fait une petite post-club de 5 minutes T'avais lancé peut-être 5 pubs Ca arrangé, faut comprendre que ça arrangé tout le monde Ce plan là arrangé tout le monde Dailymotion ça leur permettait de doubler, tripler, quadrupler, faire x10 de leur vue Donc de donner à l'Etat ce qu'ils voulaient L'Etat ils étaient en mode ok on a l'impression qu'on a un truc qui marche Donc ils réinjectaient Et nous en e-sport ça a permis de recruter des gens Ils ont pu faire leurs petits pas etc Et devenir des gens qui aujourd'hui ont des gros Non ça a lancé quasiment la totalité de l'écosystème Eclipse est arrivée grâce à ça Exactement Il y avait je pense Zera aussi ZTV Ca a lancé vachement de personnes en indépendant Parce que justement t'avais un modèle de monétisation Bon nous on l'a pas trop utilisé Parce qu'en fait quand on s'est mis sur Dailymotion ça a duré 6 mois 6 mois après ils ont capté qu'il y avait de l'abus et après ils ont arrêté de le faire D'un coup en fait ça devenait moins intéressant Et puis la vérité c'est qu'aussi on était vachement dépendant des performances du streaming Et des audiences de coco quoi Et d'ailleurs j'y repense mais d'un point de vue compétitif Cette époque c'était une hérésie ce qu'on faisait Parce que comme on mangeait grâce au streaming Il fallait qu'on stream H24 Donc on montrait tout de chez tout en fait Ca vous le saviez vous en avez tout à l'époque On perd une SWC je t'assure c'est parce qu'on stream Parce que genre tous nos rushs étaient appris par coeur quoi Sur lol c'est acté que personne ne streamait les streams Mais non on avait pas ce... Vous êtes la solo queue Vous avez pas la solo queue Je pense que je cassais les couilles à mes mates On en avait pas confiance Je pense qu'on avait pas confiance aussi Mais même tu vois genre c'est à dire que tout était ouais C'était une époque où le stream était pas aussi répandu qu'aujourd'hui Aujourd'hui c'est plus normal Y'a quoi c'était y'a 10 ans presque Non non mais même le lancement de Vitality Je crois que c'était le soir où ça bugait dans tous les sens et tout Je crois qu'on avait fait 16 000 viewers en simultané Et à l'époque tu faisais 16 000 viewers c'est un 100 000 de maintenant Tu vois ce que je veux dire Ah j'étais là sur le lancement de votre site avec votre fond noir Je m'appelle très très bien Y'avait la TV de Gotha Il marchait jamais Mais ça c'était fou après c'était une super période Mais c'est vrai que d'un point de vue performance D'encadrement et tout Je pense qu'on avait conscience de rien Parce qu'on est autodidacte Nous ce qui nous intéresse à l'époque c'est simplement d'en vivre quoi Ou du moins d'arriver un petit peu en vivre quoi Parce que t'as pas de référence t'as pas de modèle T'as des modèles mais tu sais pas comment eux-mêmes ils ont réussi à en vivre etc Donc à cette époque là même si effectivement ça nous a desservi d'un point de vue compétitif Je pense que sincèrement C'était nécessaire C'était nécessaire et puis voilà c'était notre contrainte Mais on vivait avec Donc non au quotidien c'était ce qu'on a décidé de faire quoi Mais sincèrement pour te répondre là-dedans il y avait même pas une En fait là où il y a une vraie prise de risque c'est genre 2017 pour moi Où ben là il faut chercher un nouveau business model en fait Parce qu'en gros on a plus ce truc de Daymotion qui est déconnant On est déjà sur League of Legends Il y a des salaires qui sont déjà méga importants J'ai une masse salariale de fou furieux Et là en fait il y a pas d'argent quoi Genre j'ai juste de l'argent des sponsors virtuels Donc en gros quand tu signes un sponsor comment ça marche C'est une date et les mecs vont te payer sur facture X temps après A l'époque les sponsors t'as pas de directrice financière T'as pas des gens qui font de la relance téléphonique tous les jours Donc au final les mecs s'ils veulent te payer 9 mois après Ils te payent 9 mois après quoi Et là où ça a été vraiment dur c'est ça vers 2017-2018 Où sincèrement tous les mois j'étais genre à moins de 2000 balles sur mon compte en banque Vitality genre avait zéro pognon En fait moi ce qui me fascine c'est que virtuellement t'avais cet argent Parce que t'avais ton contrat t'avais les revenus de ci de ça certains sponsors et tout Donc tu savais que t'avais un peu ta masse salariale T'avais pas de liquidité t'avais pas de trésorerie Mais t'as pas de trésorerie Et enfin même mon banquier Même mon banquier voulait pas accepter d'augmenter notre découverte Genre de 500 ou 1000 balles à l'époque tellement qu'il comprenait rien à l'e-sport Et paradoxalement quand on a levé 20 millions 3 ans après Le mec m'avait envoyé un message sur LinkedIn en mode Ah félicitations ! Ah ouais mon pote Ouais super Toi je me souviens de toi Toi je me souviens de toi On peut leur en vouloir de pas Non mais tu vois je comprends quand nous on est à fond dedans Mais quand t'es une jeune entreprise même au delà de l'e-sport Quand t'es une jeune entreprise et que tu vois ce que je veux dire Tu montres des contrats en disant l'argent va tomber mec En fait c'est pas faux c'est des vrais contrats L'argent va tomber et que t'acceptes pas de faire des découverts de 500 000 balles C'est juste qu'en fait t'es pas là pour aider T'es là sûrement il a des consignes j'en sais rien tu vois ce que je veux dire Par A plus B t'avais ce truc là un petit peu de c'était vraiment difficile très précaire Et moi ce qui m'a toujours fasciné c'était J'ai traité ça de manière très transparente avec tout le monde quoi C'est à dire que j'allais voir les joueurs je disais écoutez les gars Il va falloir que vous preniez sur vous pendant 2-3 mois parce qu'on a pas l'argent Ca va venir etc et on était tous en galère quoi Genre Brocken, Brox Bah des fois pendant 3 mois il était en galère On lui faisait des virements des comploués moi c'était pareil J'avais mis un peu d'argent de côté au début de Vitality Quand j'étais menteur parce que j'ai été menteur avant Bah tout ça on l'a dilapidé et tout C'était une période qui était tellement difficile C'était une période où ma mère avait accès à mes comptes en banque Et elle voyait ça elle me disait mais mec en fait au bout d'un moment C'est juste arrête quoi arrête parce que tu vas Là tu te mets dans le rouge et je voyais le moment Où j'allais redescendre dans le sud et le rêve était brisé Et j'allais faire autre chose et j'allais sûrement être heureux Je dis pas qu'il y avait pas une vie sans ça Mais il y avait vraiment cette prise de risque qui était genre Vraiment démentielle et sincèrement on a vu le mur On a connu la fin genre on a galéré de ouf Et c'est en 2017 où il a fallu entre guillemets Avoir ça ce que tu évoquais alors c'est à dire se dire Bah ouais il faut que je m'accroche parce que t'as vécu tellement de trucs Tellement de succès, tellement de choses Extraordinaires que tu peux pas dire c'est terminé Ca va marcher, ça va marcher Je suis en sorte que le rêve continue Exactement, t'as cette passion, t'as cette envie T'as une sorte de hargne T'as un peu créé les choses avec Mais on a vécu des trucs Tu vois genre en 2013 quand t'es champion de France devant 4000 personnes Quand tu vois ça, t'as l'adrénaline de la victoire Que t'as l'amour populaire, t'as plein de choses comme ça T'as un devoir où tu dis je peux pas laisser tomber Pour les joueurs qui ont pris le risque avant moi Pour moi, pour mon rêve de ce que je veux accomplir Et pour les mecs qui sont des fans hardcore Qui sont là et qui sont des supporters Tu vois ce que je veux dire, tu peux pas laisser tomber Donc entre guillemets, tu vis ça au quotidien Mais avec l'énergie du désespoir Avec une transparence totale Parce que moi ça m'a toujours fasciné qu'il y ait aucun joueur Qui aille se plaindre à Riot à l'époque Qui aille se plaindre dans la presse en disant On a deux mois d'un payé Parce que les mecs voyaient qu'on se mettait en 10 000 en fait Ca a jamais fuité, jamais On se mettait en 10 000 pour être authentique Et après on a toujours payé tout le monde On a toujours réussi et après en levant de l'argent On s'est mis dans ce truc là Mais là c'était dur L'effet Vitality qui était quand même une marque rassurante Pour beaucoup de personnes Ouais pour certaines marques Mais t'as aussi un effet qui est bizarre C'est que t'es un peu dans le star system Vite fait, mais gentil de l'époque Il y a plein de gens qui prennent des photos de toi Et en fait tu te rends compte que t'as rien Il y a plein de mecs qui disent Toi lui il doit être millionnaire Il touche plus le sol etc En fait t'es en galère absolue Et t'es là t'es en mode Ouais super Et t'as plein de trucs qui sont des non sens Et des contradictions On va y venir Et justement c'est super intéressant On a des petites images de Gothard Tu regardes ça moi en même temps depuis tout à l'heure Et de cet événement de SWC Qui a été un vrai déclencheur Bah Gothard revient un peu sur ta carrière Et reparlons aussi peut-être de ce moment là Non mais après c'est pas le but non plus de Il était jeune Pas que tu sois vieux maintenant C'est ce que ça veut dire ça Il dit les termes Il veut se cacher d'ailleurs Comment t'es tombé dans l'e-sport ? Le côté code on a été un peu dans les précurseurs T'as eu une console assez rapidement T'as eu des facilités ? Pas rapidement mais tu vois La console elle était dans le salon de base On est 5 frères et soeurs Donc forcément on l'a partagé Et puis après si je ramenais des bonnes notes à mon papa Je pouvais l'avoir dans ma chambre J'ai tout fait pour être le premier de la classe Pour l'avoir dans ma chambre Après bah j'étais plus du tout le premier de la classe Après une fois qu'elle était dans la chambre C'est bon C'est finito Et puis ouais il y a eu tout ce côté Gears of War etc J'ai fait un peu toutes les teams J'avais peut-être 11 ans Et tu vois je jouais à l'époque Il n'y avait pas de ladder Il n'y avait pas de... Heureusement On en parlera je pense tout à l'heure Mais tu sais il n'y avait pas de délire de circuit fermé etc Donc tu avais le temps de te faire ta place Il y avait des sites de ladder J'étais là je me plaçais sur table tennis Sur Uno Sur Worms Sur tous les jeux que j'avais J'essaie de me mettre toujours à la première place etc En fait ce que tu aimais C'était te mettre en compétition avec d'autres gens Ouais tout ce qui était multijoueur Et montrer que je pouvais être meilleur que quelqu'un Genre je... Et tu lui as un peu Tu vois c'était le premier qui avait fait des vidéos YouTube C'était le premier joueur compétitif qui a fait des vidéos YouTube En fait vraiment moi je trouve qu'il y a un mec qui avait tout compris avant tout le monde Mais genre c'était Kokomic C'était un mec qui était trop fort dans le jeu Donc qui gagnait tous les événements Tu ne vois pas qu'il y avait parmi ? Bah c'était les deux tout le monde Ils étaient tout le temps ensemble Je ne sais pas mais je ne vois pas Kokomic faire des vidéos YouTube Enfin bref on n'est pas assez un peu privé de te... Non non mais bon il y avait deux mecs comme ça Et en fait il y avait un mec qui avait fait justement des vidéos YouTube Dans le truc compétitif Et c'est un mec genre il l'a fait genre deux ans trop tôt quoi Bah Gotha tu l'as fait après et t'as cartonné et tout de même Mais c'était le premier entre guillemets Qui avait commencé un peu à montrer la voix Je dis pas que t'as copié ou quoi que c'est ça Non mais t'inquiète tu peux dire l'Ether il n'y a pas de problème Non 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 Mais non mais ça n'a rien à voir Moi je sais juste qu'à l'époque j'étais dans la hashtag Que Doig aimes bien te dire teampo J'avais pas de quoi le record J'avais pas de quoi me montrer etc Et c'est quand je suis allé chez Loan Mais je me souviens même coup Loan m'a fait profiter un peu de tout ce que L'HDPVR c'était le truc de luxe à l'époque T'avais une HDPVR une OPAGE Ça s'appelait OPAGE mec Parce que là c'est cool Maintenant il y a plein de caméras Il y a plein d'attard mais à l'époque c'était pas ça Et du coup les premiers montages Les premières vidéos Yop tout le monde c'est Gotaga On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo etc Mais ouais du coup il y a ce côté Youtube Ce côté eSport Mais on jouait pour rien quoi On gagnait des faceplate pour mettre sur nos consoles Tu vois c'était pas des cash prize Des codes chambres Des machins etc Il y avait rien Il y avait l'ego et l'ambition personnelle quoi Oui voilà Sam On était des fanboys de la scène pro mode code qu'on regardait Qui était déjà très basse par rapport par exemple à Counter Strike Il y avait rien quoi Pour te dire ceux qui créent les règles de notre rule set C'était les joueurs eux-mêmes C'est à dire que c'était les capitaines d'équipe de chaque équipe Qui faisaient un espèce de conseil A chaque début de jeu tu vois il y avait une méta qui était faite du coup Et du coup ça bannissait les armes un peu de Straitchit Les Claymore, les machins etc Et puis au fur et à mesure ça a pris de plus en plus d'ampleur Il y avait peut-être toutes les deux semaines Limite tous les week-ends une LAN française tu vois Pas à notre époque hein Quoi au tout début tu sais Non c'est genre vraiment la LAN c'est Non il y avait que les Milk Arena des trucs comme ça Après oui bien sûr Après il y en avait partout Mais même maintenant il y en a une par semaine quoi Les tournois c'était à Milk ? Il y a eu des Milk On a fait des Milk Arena On a fait des Milk à Milk C'était sordide d'ailleurs Milk c'est super café Ouais c'est ça Moi ma première LAN c'était à Milk Bastia Il y avait des rônois qui matait du porne en bas Comment on passait Je te jure que Milk c'était connu pour Oui oui c'était spécial Ouais c'était spécial ouais Mais t'es arrivé t'as 14 ans Tu gagnais 500 balles à partager à 4 Plus la part prenait ta structure Maintenant aujourd'hui Pas là où avoir ses vaccins à jour quoi Aujourd'hui maintenant quand tu vois Fortnite à côté Mais aujourd'hui quand tu vois Fortnite à côté qui ont un peu révolutionné le truc Enfin révolutionné le truc non Ils ont changé le game franchement Bah en fait tous les jeux sont obligés de s'actualiser un minimum tu vois C'est à dire qu'ils sont arrivés avec des millions par-ci par-là etc Et du coup tu veux suivre un peu la prévence Ils sont parés avec des millions hein Une valise de millions Bah avant d'arriver avec des millions il fallait que le jeu démarre quoi Le jeu est parti de lui-même hein Il est parti vite quand même Ah oui faire une World Cup moins d'un an après Non ça ça va oui mais quand tu regardes l'historique de l'éditeur Ils ont souffert pendant des années Bah oui mais non parce que Epic Ils avaient un moteur de jeu surtout Unreal Engine Qui les a fait tourner pendant des années Ils faisaient bien marcher la boîte Ce que tu dis ce qui est intéressant c'est que Fortnite Si tu regardes dans les jeux e-sport qui fonctionnent Il y a quelques anomalies Parce qu'en fait aujourd'hui il y a tout le monde qui veut faire un jeu e-sport qui fonctionne Tu vois genre mais pourquoi il y en a pas autant League of Legends ça genre 10 ans, 11 ans Counter-Strike ça a 20 ans Et en fait si tu regardes c'est des jeux comme ça qui sont des vrais témoignages Counter-Strike tu peux limite jouer avec ton daron quoi Parce que ton daron il est League of Legends et CS sont vraiment les deux pionniers dans leur domaine Bah oui, 30 ans et 20 ans Et ils sont pas près d'être Tu vois genre League of Legends il y a deux ans tout le monde disait Dead Game Bah là je pense que OTP Tout ce qui se passe avec la LFL Même en LEC etc C'est un quart temps absolu Et il y a jamais eu autant de hype autour du jeu quoi Et c'est vrai que Fortnite c'est un des rares jeux qui est arrivé Et qui s'est imposé dans le tiers 1 Des mastodontes qui sont là depuis 10 ans Et qui ont tout baisé quoi C'est pas de vulgaire quoi tu vois Mais c'est vraiment Fortnite pour moi Ca a vraiment révolutionné aussi la façon de consommer aussi l'e-sport quoi tu vois C'est ça puis ça a mené un truc que les autres e-sports n'avaient pas Ca a ramené une fan base un petit peu plus généraliste et mainstream Qui connaissait pas trop l'e-sport ou même le jeu vidéo à la base Et ça c'est surtout parce que le jeu était cross-plateforme Et que tu pouvais jouer sur console Tu pouvais jouer sur ton PC, sur ton portable par la suite Et t'as tout un amas de nouveaux joueurs qui sont venus Donc effectivement quand ils voyaient Ouah le jeu que t'aimes bien Sur lequel t'aimes jouer sur ta PS4 Bah regarde l'éditeur il met des cash price de plusieurs millions de dollars Donc forcément ça motive de l'endroit Et puis t'as l'effet que nous on a connu c'est le YouTube effect en fait Parce qu'en fait en gros Call of Duty pourquoi à un moment donné c'était extrêmement populaire aussi C'est parce que t'avais tous les gros influenceurs de l'époque Ricains ou français, italiens ou tout ce que tu voulais Qui jouaient à Call of Duty Parce que c'était une licence tellement forte Ils faisaient tellement de contenu Et Fortnite ça a été un peu ça Moi je regrette hein J'aurais dû faire des vidéos Fortnite il y a 3 ans Parce que j'ai l'impression que n'importe qui qui faisait des vidéos Fortnite il y a 3 ans A taper le million A taper le million sur YouTube C'était broken quoi Ouais c'était une mine d'or C'était genre Donc là tu faisais n'importe qui Il y a plein de gens qui se sont révélés comme ça Même des sportifs etc Et je pense que c'est ça comme tu dis Comme disait Laure C'est le côté très mainstream Avec le côté grosse plateforme Très accessible Le jeu gratuit Et skillé C'est parce que faut que tu aies du skill Au delà de ça C'est un déjeuner plus skillé qui est existant Ça a attiré les enfants Et surtout je pense que ça a ouvert les débats dans les familles Là où LOL moi j'ai grandi avec LOL C'était impossible de parler de LOL avec mes parents Impossible d'expliquer quoi que ce soit Si je pense tu vois Si tu fais l'effort Mais tu parlais pas de ce genre de choses Puis en même temps c'est démocratisé Puis Internet c'est démocratisé Puis l'utilisation au quotidien des réseaux sociaux Tout ça c'est quand même bien développé Donc j'ai l'impression que Fortnite arrive au bon moment Au bon endroit Et avec des bonnes idées Que ce soit le code créateur et tout Qui ont un peu poussé aussi Tu l'as dit Les créateurs de contenu A mettre un peu en avant le jeu A avoir de bons discours par rapport à ça Et de base il faut aussi que le jeu soit bon C'est à dire qu'ils avaient quand même un bon produit entre les mains A la base Donc c'est super intéressant Mais ouais c'est vrai que Fortnite a mis un grand grand coup dans la fourmilière Avant ça c'était League of Legends Le vrai pionnier de l'e-sport Avec leur circuit Parce qu'eux avaient fait J'ai dit pas de bêtises Un propre investissement au départ Tout était je pense Entre guillemets à perdre dans ce secteur là Mais financé par la vente des skins Tout ce qui se passe de l'autre côté Bah à la base l'e-sport Je t'interromps juste Mais à la base t'as raison Dans le sens où l'e-sport de League of Legends Chez Riot Pendant longtemps c'était une partie du budget marketing Et ensuite c'est devenu un vrai budget e-sport Bah excuse-nous si toi tu connais un peu plus l'historique Bah à la base il s'occupait pas vraiment de ça C'était ESL qui du coup était à Cologne Je parle pour la partie européenne Bien sûr Parce qu'il y en a je connais pas exactement Qui s'occupait de la production des LCS 2014-2015 Riot reprend toute la production justement Ou comme tu dis il y a un espèce d'échange entre les équipes Système de League ouverte Donc avec des équipes qui montent et qui peuvent descendre T'avais vu ça avec Millenia T'as vu ça avec Vitality aussi par la suite Et depuis 3 ans Riot a tout repris en main Refermé les vis Circuit fermé Franchise Et là on pourra en parler plus tard Des pour et des contre Mais ouais ça s'est fait en plusieurs étapes effectivement C'était On laisse la main à un certain parti Enfin un parti tiers qui était ESL Qui était déjà en place Qui savait faire Qui avait fait CS beaucoup ESL Exactement CS Starcraft Et ils ont repris la main par la suite Ok bah voilà Et ça je m'en rappelle Parce qu'à la base on faisait des events en collaboration avec ESL Ouais et c'était à Cologne d'ailleurs C'est généralement quand t'as des événements à Cologne C'est ESL parce que c'est Il y a un accord qui est full en brouille maintenant entre ESL Il y a des embrouilles entre ESL et tout le monde en même temps Mais c'est le modèle un peu des ligues C'est à dire qu'effectivement ce que disait Laure c'est que Rainbow Six a fait pareil D'autres ligues ont fait pareil Call of Duty a fait pareil C'est les 2 premières années 2-3 premières années Tu l'outsource quoi C'est à dire tu prends un des gens qui savent faire Ils vont te faire le projet Et ça te permet à toi de le structurer De trouver les bons formats D'essayer Et c'est comme ça quoi Et ESL ça a été ça C'est un peu leur modèle Maintenant ils sont très Dota et CS Et je pense que c'est ça qui fait tourner la boutique Ils ont leurs gros contrats l'année Ouais après par exemple pour faire des ESL One New York Ou des trucs comme ça C'est des événements de fou furieux quoi Les événements ESL c'est quand même genre vraiment C'est huge C'est la référence C'est eux Katowice ou pas ? Exactement Tous les 1ème Donc vous voyez que oui il y a eu ce que je disais Le milieu a évolué très rapidement Fallait toujours se tenir au courant T'as l'impression de Je sais pas vous mais d'avoir fait plusieurs vies dans ce milieu là T'as été quoi ? T'as été joueur ? T'as été coach ? Pas longtemps joueur hein Oui quand même Ça t'as servi de bagou Aujourd'hui quand tu vas parler aux joueurs Je pense que tu te sers de son expérience de joueur et de coach Ouais mais en fait oui et non Plus de ce que j'ai vu avec les joueurs Avec des grands joueurs que j'ai eu la chance d'avoir Plus ce que t'as appris après sur le monde Ouais parce qu'en vrai à 10-9 ans même quand moi j'étais leur coach Mais en vrai j'étais coach de rien du tout hein J'étais un manager plus plus hein C'est à dire tactiquement Je ne contribuais pas à la tactique hein les gars Ils avaient 10 fois mon knowledge de jeu Moi j'étais un hype guy Je faisais des compléments de com Je rappelais les transitions Les trucs simples, les basiques quoi Pour contextualiser c'était le cas de tout le monde Oui oui non mais je veux dire Il n'y avait pas de recul C'est à dire que de manière générale Le poste de coach c'est quand même très C'est épineux dans l'e-sport Parce que ça reste quand même un Il n'y a pas vraiment de recul suffisant Il n'y a pas de formation Chant pose le sujet Parce que c'est vachement intéressant Vas-y ok Est-ce que pour toi il y a une utilité aujourd'hui ? Et après attends Si maintenant ça a beaucoup changé C'est à dire que Là par exemple on parle de Vitality au début Ou genre on était peut-être 7 tu vois Il y avait les 4 joueurs Il y avait Neo Il y avait Nico Et peut-être quelqu'un d'autre Ouais on était très peu Aujourd'hui chez Vitality il y a peut-être combien de personnes ? 50 Plus les joueurs Plus les joueurs on doit être une centaine Même 50 les joueurs Rien que tu vois dans les locaux déjà Ouais dans les locaux on est une cinquantaine Et maintenant pour chaque squad Que ce soit Rocket League etc etc Il y a tout un management staff derrière Énorme tu vois C'est un peu différent c'est aujourd'hui C'est différent mais c'est aussi dur Parce que tu vois genre Cette époque dans l'esport Je pense que notre génération C'était une génération horrible On va dire les mots Mais parce qu'en fait on avait aucun recul Et qu'on pensait qu'il fallait tout le temps grind On pensait qu'il fallait jouer 8h par jour Avec ses coéquipiers ou au jeu pour être bon Et on était vraiment des abrutis finis Parce qu'en fait ce qu'on a pas vu C'est qu'on a explosé en vol en fait On jouait tellement Sans vraiment réfléchir en plus Pourquoi on gagnait Pourquoi on perdait Ou tu vois ce que je veux dire Il y avait tellement pas de recul sur ce qu'on faisait Qu'en fait on faisait juste du volume du volume du volume Et en fait on s'est carbonisé Et c'est pour ça qu'à Même tu vois un broken Un brox pardon J'y arriverai jamais Tu seras broken Tu seras broken tout le temps Et à 24-25 ans on était mort quoi Tu vois genre on était vraiment très fatigués Parce que Parce qu'il y avait pas ce recul de la performance Et là tu as une deuxième génération La génération que moi j'essaye de convaincre Que il faut bien dormir Il faut bien bouffer Il faut faire un peu de sport Tu vois genre il faut pas genre courir 10km par jour On s'en fout Mais il faut faire un peu de sport Parce que tu dors mieux si tu fais du sport Tu es moins agressif Plein de choses comme ça C'est un mix en fait Entre cette génération Où moi des fois je le vois Ca me desserre un peu De me battre contre mes vieux joueurs Comparé aux jeunes que je recrute maintenant Parce que eux en fait Ils ont connu le début de l'esport Où il y avait pas tout ça Ils avaient des bons résultats Sans vraiment avoir de réflexion derrière Et maintenant tu arrives dans une équipe Un peu structurée Où comme tu dis t'as un manager de vie Un nutritionniste Un préparateur physique Et les mecs ils ont pas cette culture là C'est pas dans leur ADN de se dire Qu'est ce que c'est la performance Comment on fait de la performance Comment on gagne des matchs Comment je lisse en fait ma performance Pour qu'au lieu que ça fasse ça Bah que ça soit ça quoi tu vois Et donc du coup tu vois Par exemple des fois moi je suis trop jaloux De certaines structures qui disent Allez fuck it le sport On va bouffer des pizzas Entre bonnes potes La famille comme au début Comme on était quoi Parce qu'en fait quand on essaye d'être un peu Justement un locomotive de ça De montrer l'exemple Et d'essayer de former une génération La génération qui regarde actuellement Celle qui nous regarde maintenant Peut-être qu'il y a 15-16 ans Et de leur dire en fait les gars C'est ça qu'il faut faire Et c'est pas en fait ce que nous On a fait dans notre génération Et bah en gros des fois La police donc tu passes toujours pour le bad cop Donc c'est un peu pénible tu vois Genre t'es la structure Mais on m'impose des trucs Alors que moi on m'a jamais imposé quoi que ce soit Tu vois j'ai gagné des titres majeurs Sans qu'on m'a imposé des trucs Ouais je crois Donc tu vois t'as ce truc aussi Où on est dans un entre deux Sur les équipes qui amènent ce truc là du sport Où soit les joueurs accrochent direct et adorent Et là ça déclicque et ça fonctionne Type CSGO Genre nos CSGO Ils ont pas lutté Pourtant il y a des joueurs âgés etc. Ils ont pas lutté Ils se sont dit ok Dans la maturité ils ont compris Exactement Et c'est Martin Et d'autres où les mecs comprennent pas quoi Et là tu passes plus de temps à le faire A te battre A leur expliquer pourquoi c'est bien A le faire concrètement quoi C'est pour ça que je suis content d'avoir des jeunes de 16-17 ans Qui eux en fait ont l'impression que c'est la base en fait C'est la norme de bien manger, bien dormir etc. Et en fait c'est la génération qui arrive là Elle est hyper intéressante Et ça sera forcément la vraie génération de l'ultra performance quoi En vrai t'as déjà un vrai truc Parce que j'étais en train de me demander Mais comment on résume cette difficulté psychologique Qu'on a traversé nous Mais je pense que c'est toute personne Qui se lance dans un secteur Qui est en train de naître D'évoluer surtout à cette vitesse là etc. Passe par ces aspects psychologiques Où tu te poses plein de questions Où est-ce que je vais Pourquoi je fais ça Mais ça va m'emmener où Alors que toi t'y crois C'est ta passion Tu kiffes Mais t'étais plein de doutes Et je me disais en mode C'est vrai que c'était dû à notre rythme de vie On dormait comme je sais pas quoi On mangeait comme je sais pas quoi C'est vrai alors qu'aujourd'hui Sûrement ils le vivent mieux au quotidien Alors certes c'est parce qu'il y a plus de moyens Donc t'engages plus de gens Donc t'encadres plus Mais j'étais en mode Tiens comment on explique ça Et je pense que c'est même l'acte principal Bah c'est pour ça aussi C'est vraiment l'acte principal Vous êtes sûr vraiment Que ça joue énormément sur les résultats Ah sincèrement je pense Ah bah oui Ah sincèrement je pense vraiment Et même toi qui a été joueur Tu dois t'en rendre compte Avec le recul Bah oui non en fait Je comprends ça Mais j'ai pas l'impression Ah mais que j'ai vu Forgy J Ce jour là Forgy qui était un joueur Starcraft de Millenium Je l'ai vu lui Et j'avais Daichi à côté Qui est quand même lui aussi très sérieux Qui a lu aussi un joueur de Starcraft français Forgy c'est un joueur coréen Le premier coréen je crois qu'il était venu jouer en France Ouais à la Gaming House Millenium Voilà pour y représenter la France Parce qu'il jouait pour Millenium À la Gaming House 8 heures du mat Il était sur le PC Je devais dire une bêtise hein 19h38 Il coupait le PC C'est la culture coréenne du PC Bank Ah c'est ça ? Ouais ouais Genre ils se lèvent à 8-9 heures du mat Mais la personne lui empêchait Ouais bah ouais Il peut faire ce qu'il veut Oui mais après quand t'es habitué c'est comme ça Moi ce que je sais juste c'est que Par exemple quand on faisait les scrims A l'époque sur Calviti Même les tournois Le truc c'est que du coup Les tournois étaient calés sur les horaires US Et en fait Genre ça commençait Peut-être à 23h chez nous Ca se terminait à 5h du mat 6h du mat C'était après le taf Mais du coup tu fais comment ? Bah en fait tu vas aux Etats-Unis Bah en fait tu vas aux Etats-Unis Bah à l'époque Bah non à l'époque on avait pas le choix Mais c'est pour ça que notre génération On a pas fait plus non plus Et moi c'est sûr C'est calé maintenant Même ma vie de tous les jours Elle est calée sur le rythme de l'époque Mais ouais mais C'est pour ça qu'il a raison Dès maintenant il leur donne les bons réflexes Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Là où toi t'allais à 70% de ton potentiel Lui va peut-être les amener à 120% Aujourd'hui tu fais toujours la même chose Tu vis avec ton rythme nocturne Mais tu as quelqu'un justement Un nutritionniste Un coach de vie Qui va t'apprendre à vivre Malgré ce rythme en décalé Justement pour maximiser ta performance Tu vois ce que je veux dire ? On est en galère aujourd'hui C'est trop bien de la vidéo jeune En fait t'as pas de comparaison en fait Tu vois ce que je veux dire ? Tu t'es jamais vu en fait Si 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 Il y a deux semaines Il s'est levé à 8h du mat' Il a fait une réue avec l'équipe J'ai veillé à 10h j'ai fait une réue C'était archi productif Tu m'as dit ça il y a moins d'un mois quoi Tu t'allais faire une yes life Une fois dans ce temps-là Non même pas Non j'aime pas faire les yes Même toi à ton échelle Tu te rends compte Quand t'es en yes life T'es plus productif Tu vois c'est En fait je suis en yes life aussi J'arrive pas à la yes life A la place de stream 250h par mois Je stream là tu vois Je suis à 60h ce mois-ci Est-ce que tu te sens mieux ? C'est inexplicable hein ? Pas vraiment C'est un mot différent Mais après ouais Je pense qu'il y a deux écoles de vétérans aussi Comme Néo le disait tout à l'heure Tu vas avoir les vétérans Qui ont été habitués à faire comme ça Et pourquoi ils changeraient Puisque ça réussit comme ça Je te mettrais dans ce cas-là Et les vétérans peut-être Qui eux veulent réfléchir à des moyens De faire les choses autrement Et qui vont être peut-être un peu plus ouverts Mais je pense pas qu'il y ait des mauvais moyens de faire En tout cas Il y a pas de mauvais moyens Mais le seul truc qui est C'est pour les jeunes En fait les jeunes je pense qu'au bout d'un moment Il faut aussi En fait les performances Tout le monde est en train de s'armer en fait C'est ça C'est que la différence Elle va se jouer sur des micro-détails Et au bout d'un moment tu vois C'est ce qui s'est passé sur Call of Duty aussi Et c'est qu'à la fin Tout le monde savait tirer en fait Toi au début on gagnait des compétitions Avec le talent On est arrivé Toadgun 4 mecs Tu fais un moins 4 sur une zone Mon pote c'est terminé T'as gagné T'es le meilleur mécaniquement Ce truc c'est qu'au bout d'un moment Forcément t'as des gods T'as des zivots T'as des fakers T'as plein de mecs comme ça Qui sont juste le nec plus ultra C'est des mutants Mais la plupart des top joueurs Ils savent tirer Ils savent quoi faire etc Et ce qui va changer c'est Comment à l'instant T en fait Tu vas gérer ton émotion Tu vas être à 100% de tes moyens Et qu'il y a aucune parasite autour de toi C'est à dire parasite Que ça soit d'ordre familial De pression Même faire abstraction de ça Et tout ça en fait ça se conditionne On peut pas recréer la zone C'est à dire tu sais la zone Le moment où t'es en état de grâce absolu Tu tues tout le monde Et ce truc là T'appelles ça la zone aussi ? Ça s'appelle la zone Mais la vérité c'est que ça Tu peux pas l'expliquer Et tu peux pas le recréer Je te rappelle avec Agony On appelait ça le mode Super Saiyan Parce qu'on appelait ça le mode zone à l'époque Mais je t'assure que des fois On était en LAN On était sur le point de perdre un match Avec Agony en LAN On était en mode à gauche Franchement là faut qu'on passe en Super Saiyan Mais vraiment on faisait cette com' là Et genre y'en avait un des deux Qui arrivait à l'être Et genre inarrêtable C'est trop bien C'est vrai que ce mode là J'arrivais pas à le mettre un point dessus Mais c'était pas un truc que tu arrivais à te Mais tu peux pas C'est incroyable Et même avec ce travail C'est de l'instinct je pense En fait la zone c'est juste Vous pouvez pas aller la chercher Mais en fait y'a plein de gens Alors y'a des gens qui te disent en oui Mais en fait y'a des gens qui courent après tout le temps Mais en fait c'est juste Quand tout est dans le vert Et que t'as des bonnes sensations C'est juste en fait Toi ce que tu dois créer c'est l'irrégularité Encore une fois la performance c'est ça en fait C'est des montagnes russes quoi Et si t'arrives à être comme ça Dans ta performance tu vois C'est déjà extraordinaire Parce que ben t'as plein de choses comme ça Parce que t'as beaucoup de tournoi dans l'année Parce que tu vas faire des perfs régulières Et donc tu vas faire rentrer Et le jour où t'es dans la zone Et ben mon pote déjà que t'as une émotion qui est stable Le jour où t'es dans la zone c'est une ligne droite Et là tu roules sur tout le monde Et ça t'es trop bien Mais la vérité c'est que c'est tellement dur Et c'est pour ça qu'on met des systèmes de performance Et qu'en fait il faut apprendre à se connaître soi-même quoi C'est à dire de gérer ses émotions Gérer son stress Savoir dans quelle situation on est dans le mal Savoir l'exprimer C'est quand t'es tout raplapla avant un truc Comment tu vas aller t'énergiser Quand t'as trop d'énergie Comment justement il faut peut-être que t'ailles faire un peu de yoga Ou j'en sais rien De sophrologie ou de relaxation Pour justement descendre ton agressivité et ta nervosité Et en fait il y a plein de choses comme ça Où t'es obligé de leur donner Mais ça ça prend des années Et c'est pour ça moi j'aurais rêvé À avoir des gens avec cette connaissance là À l'époque où on en a démarré Parce que comme tu dis on était là à tester des trucs À faire nos schmilblics Et toi aujourd'hui ça nous suit encore Nos erreurs on va dire de rythme du passé Nous desservons comme nos performances d'aujourd'hui C'est un ADN Un sportif tu vois par exemple Il a depuis qu'il est petit Cet ADN là De la performance du truc Donc pour lui Bien manger, bien dormir, faire du sport C'est son quotidien Vu que c'est ancré dans l'ADN Mais toi quand tu prends un gamin A 18, 19, 20 ans dans l'e-sport Et que tu lui dis maintenant c'est ça Et que son corps n'a pas de mémoire du sport Parce que le corps a une mémoire Une mémoire de l'activité etc. Et qu'il faut tout leur apprendre Parce qu'ils n'ont pas de base là-dedans Ca demande des fois énormément de travail Donc des fois tu chattes Des fois ça va se prendre d'un coup Le mec va avoir le déclic Et ça va porter ses fruits Et des fois tu vas être un peu en conflit contre le joueur Et le joueur un jour il arrêtera sa CA Ou dans 10 ans il dit Ouais ils m'ont bien cassé les couilles Mais peut-être qu'ils avaient raison Plus tôt on le fait Plus tôt ça sera en fait quelque chose Qui est ancré en eux Et ils l'appliqueront toute leur vie Même à 30 ou 40 ans Après le circuit professionnel Même dans leur vie de tous les jours Dans la vie de bureau C'est de l'air de rien C'est vertu Et c'est là où on trouve Que les équipes e-sport Ont un challenge supplémentaire Par rapport au sportif traditionnel C'est que justement comme Néo l'a dit Dans le sport traditionnel T'as des camps d'entraînement Des scouts Des recruteurs Qui justement s'occupent des joueurs hyper tôt Ils sont déjà mis dans ce mindset de sportif Et donc du coup Le jour où ils sont recrutés par une équipe C'est des choses qui sont déjà inculquées Là quand t'es un joueur e-sport T'es juste quelqu'un qui a été bon Qui est devenu assez bon sur le ladder Et t'es passé de la chambre de tes parents A la gaming game de Vitality Et cette cassure là L'équipe doit rattraper tellement de choses D'apprentissage Que ce soit pour devenir un bon équipier Mais aussi Tu le sais très bien On leur apprend à vivre quoi Mais c'est horrible Parce qu'ils n'ont rien d'autre Des fois Dans le League of Legends C'est le cas Des fois les mecs sont dehors du jeu Ils n'ont rien d'autre quoi Ils n'ont que le jeu L'air de rien c'est qu'il faut vivre aussi dans la vie quoi C'est-à-dire il faut s'épanouir Il faut avoir plein de choses aussi autour Il faut trouver un équilibre quoi Tu vois Si par exemple ça va mal dans le jeu Par exemple typiquement League of Legends Vitality Quand ça va mal dans le jeu Quand tu perds Tout est noir en fait Parce que ta vie c'est ça en fait Et quand tu perds Bah rien ne va quoi C'est comme si t'es dans un nuage noir en permanence Et c'est pour ça qu'aussi D'avoir cet équilibre pro-perso Et cet équilibre De dissocier par exemple Le lieu d'entraînement Avec le lieu où tu vis Ou des choses comme ça Tu vois par exemple le modèle de gaming house Qu'on a connu à notre époque Ca peut être aussi un très bon débat A quel point c'était de la connerie quoi C'est un modèle asiatique Mais ça marche pas du tout Parce que c'est une maison de fous furieux quoi Donc t'as pas mal de trucs comme ça Qui font que la performance est dure Et des fois c'est la roulette rue sur le scooting Tu vas prendre un joueur Et tu vas te rendre compte que le mec A la fin du scrim il va se mettre à pleurer Et tu te dis ok Donc ça c'est mon chantier quoi Et tu peux pas lui en vouloir C'est juste l'émotion elle est tellement contraire Que le mec va se mettre à pleurer Et tu dis ok bah On va essayer de le faire grandir Mais au milieu d'une saison Des trucs comme ça etc Tu te dis mais c'est trop dur C'est trop dur Surtout que tu dois délivrer Et l'esport c'est redoutable Les gens ils se souviennent De ton résultat à l'instant T Ils se souviennent pas Si t'étais bon il y a 6 mois Là par exemple il y a 6 mois On gagnait tous sur CSGO Non Maintenant Kyojin est nul Mizuta est nul Choc c'est nul Tout le monde est nul Alors que tu vois il y a 6 mois On était numéro 1 mondial Sur CSGO Zio était le meilleur joueur du monde Et parce que c'est la vérité Les gens te jugent à l'instant T C'est l'esport Et c'est pour ça que c'est un peu partout C'est pas que comme dans l'esport Finalement même sur Twitch c'est un peu pareil Je sais qu'à un moment je parlais de ça avec Domingo Et c'est Domingo qui C'est une phrase qui est restée Il m'a dit que genre Pas qu'il était dégoûté par rapport à ça Mais il y avait ce côté où Les gens oublient vite C'est à dire qu'en fait il avait fait le show barrière à l'époque C'est vrai putain Je pense que c'est même plus le fob Alors que c'était immortel avec le dragon Et c'était bon Et c'était trop cool Et il était en mode Deux mois après les gens ils ont oubliés Tu vois dans les genres T'as pas ce côté Et c'est vrai que des fois Gota Gacho des gens ont oublié des machins En fait sur tous les events qu'on va faire C'est vrai qu'il y a ce côté Où il y a 6 mois Tu pouvais peut-être être au top Ou faire ça, faire ci, faire ça Et 6 mois après Faut que tu t'actualises Faut que tu fasses à nouveau un nouveau truc Faut pas que les sacs C'est ce qui fait partie C'est en rapport à l'EFL Je sais pas Ah c'est totalement Ça m'a une pression Mais tous les milieux un peu compétitifs Parce que tu faisais beaucoup justement Enfin avant le Covid etc Il y a eu en Guerre-les-Bains Ensuite il y a les tournivettes Dans la Tour Eiffel Ensuite il y a le Gota Gantour Et beaucoup d'autres événements Tu ressentais ce besoin Que la communauté avait D'avoir toujours plus Et même est-ce que toi Tu penses que c'est quelque chose Qui t'a motivé ? Non par exemple tu vois Vous avez battu le record justement Que j'avais fait en Guerre-les-Bains Sur ETP Félicitations d'ailleurs Sur le match de la caca La finale Par exemple tu vois Dans ces mentions là Un moment il y a eu un classement Que des gens retrouvent Voilà les top viewers Et du coup on a parlé Mais ils mettaient pas les événements de moi à côté Et tu vois il y a peut-être eu une dizaine de tweets En mode Ah Gotaga c'était pour quoi déjà ? Et tu sais j'étais en mode Ah putain Et ouais Pour moi c'est juste big tu vois Effectivement c'est normal C'est un truc Si t'actualises pas Ou tu rappelles pas aux gens Ou que voilà Bah oui faut que tu fasses un nouveau truc Alors moi personnellement Moi j'aime bien ça Il y avait pas que pour moi Il y avait pour Squeezie aussi Il y avait pour ça Internet oublie vite en général Ouais Il y a ce côté où les gens oublient C'est vrai que niveau esports Mais même de manière Internet oublie Parce qu'il y a des dramas Certaines personnes qui sont arrivées Où je me suis dit Mais jamais ils vont se relever Deux jours après Le mec faisait une vidéo Comme si de rien n'était Internet oublie vite J'ai l'impression que c'est un Dans les sports Ce qui est assez horrible C'est que par exemple Tu gagnes un tournoi Par exemple pour la Rocket League T'es champion du monde Et 6 mois après tu l'es plus quoi Counter Strike quoi Tu gagnes les IUM Shanghai Le dimanche tu vois Et tu perds Et t'as ce côté là aussi un peu redoutable Dans les sports C'est qu'il y a des cycles en fait Tout le temps de Bah des fois t'es intouchable T'es le roi du monde C'est genre Oh trop bien je gagne tout Il y a tout qui va bien Mais la semaine d'après Tu retournes au combat Parce qu'il y a encore un nouveau tournoi Ou il y a encore une semaine de championnat Et là d'un coup t'es la pire équipe Et t'es tout au fond etc Et c'est vrai que c'est redoutable Émotionnellement aussi Ce côté là Est-ce que c'est pas parce que maintenant Tout est plus médiatisé aussi ? Il y a ça qui influe énormément Parce que les réseaux sociaux Je viens de faire deux semaines De post Twitter Donc je peux te dire qu'il y a ça Il y a des play-rolls dans le chat là d'ailleurs C'est redoutable les réseaux sociaux Parce que surtout tout le monde a un avis Surtout vous Là il y a un twittos Il me rend fou J'ai failli le démarrer hier Mais j'ai pris sur moi T'as mute ? Non je mute pas Parce que je veux voir les commentaires en direct C'est ma croix quoi Tu vois ce que je veux dire ? Parce que des fois Il y a des mecs Qui aiment tellement Vitaity des fois Qui sont méchants Mais je sais qu'ils sont pas méchants au fond Parce qu'ils veulent juste nous voir réussir C'est des ultras Exactement Ils souffrent autant que moi que je souffre Et donc des fois les mecs On voit des pavés genre horribles Après une défaite Moi j'ai qu'une envie C'est de disparaître Les insultants en disant Laissez moi tranquille je vais bouder Parce qu'on vient de perdre Mais en même temps je me dis Je suis obligé de le voir ce truc là Parce qu'il y a toujours du positif dans ces trucs là Il y a toujours un truc qui va me dire Ok peut-être il a pas tort Et des fois il y a des conneries Et là c'est à toi de faire ce filtre mental Pour se dire tu dégages quoi Mais la critique l'art de rien Même si elle est mal dit Elle peut avoir son sens Donc à toi de l'apprendre Et si il y a une insulte à la fin Tu l'oublies C'est pour ça que je mute pas Et je me l'inflige Mais c'est dur quoi Des fois t'as des sur-trucs Voilà j'ai fait deux semaines de break Franchement ça m'a fait du bien quoi Et je pense que c'est bien D'avoir un peu cette distance Avec les réseaux sociaux Parce que là tu peux être camel Ou camel il pourrait aller chier Dans une boîte à chaussures Tout le monde l'achèterait Parce que tout ce qu'il fait c'est trop bien C'est chambé etc Et franchement il mérite Bravo à lui etc Et je pense que là Il doit kiffer sa vie Et tant mieux tu vois ce que je veux dire Mais en même temps Si toi à côté T'as un truc qui va pas bien Et ben c'est tout de suite Ah ils sont nuls Ah des trucs Et là tu vas te prendre des Des torrents de trucs Donc tu peux être porté au nu Et être le truc le plus hype de la terre Et faire n'importe quoi Même des dérapages C'est pas grave Parce que t'es hype et compagnie Et à côté Quand t'arrives dans une autre forme de statue Et ben des fois C'est plus compliqué Et derrière tu peux t'exposer justement A des gens qui Comme tu dis Qui sont oublies Parce que t'es plus hype Ou des choses comme ça Et les gens sont un peu plus critiques vis-à-vis de toi quoi Donc c'est des cycles à vivre avec Exactement De reprendre le titre Et du coup te refaire encenser Et c'est pour ça qu'il faut ni s'habituer A justement ces bains de foules Dans le sens positif Comme dans le sens négatif Mais c'est des cycles Là tu peux être là Et le lendemain t'es comme ça Et il faut accepter Il faut juste serrer les dents Et se dire que C'est important comme avec le sport Le sport aussi c'est des cycles Ouais c'est souvent ça Et puis même des streamers j'ai l'impression aussi Ouais J'ai l'impression qu'il y a des Top des streamers Qui sont genre les rois du monde Avec les gens qui sortent Qui devient hype Et du coup bah J'ai l'impression qu'il faut accepter Il faut juste pas courir après ça quoi Il faut pas se perdre là-dedans Dans se dire je veux courir Toujours après la hype Ou après ce qui va me permettre D'être toujours le plus aimé Le plus populaire Parce qu'au bout d'un moment en fait Il faut que tu fasses des choix Qui sont en rapport avec ta philosophie Ton ADN à toi Et si tu penses que c'est la bonne chose à faire Il faut que tu ailles Même si tu peux t'exposer à un truc négatif Alors je crois que c'est un peu plus le cas maintenant Contrairement à avant Où on était un peu tous les streamers Entre guillemets Dépendant du jeu Sur lequel on exerçait Comme nous les streamers lol On avait une chatte de fou Quand on arrivait On était streamer lol On avait de base 200-400 viewers instantanément Parce qu'on était sur le jeu du moment hype Et on voyait Les pauvres de Starcraft Les pauvres même de Call of Duty Or Godaga Il y a qui essayait Les pauvres ils étaient à 30 viewers quoi Et ils se donnaient home back Et encore 30 viewers c'était pas mal pour l'époque Il y avait ce côté où t'es obligé D'être sur le jeu hype du moment Pour percer Aujourd'hui Avec le fait que Twitch C'est quand même bien développé C'est quand même un phénomène de société Le streaming Même le jeu vidéo Les sports C'est un vrai phénomène de société Où ça a pris de l'ampleur Économiquement Mais aussi dans la société Bah aujourd'hui J'ai l'impression qu'il y a des streamers Tu vois le just chatting C'est devenu quasiment le topic 1 Donc c'est-à-dire que c'est les gens Qui veulent ce qu'ils aiment Et qui partagent avec leur communauté Leurs valeurs Alors qu'avant vraiment C'était League of les gens Il fallait être Oh bah je vais jouer à lol Parce que je veux être dans les référencés lol Ou alors Overwatch vient de sortir Bah il y a une semaine Tout le monde est sur Overwatch On est un peu plus aujourd'hui Maître de notre destin qu'avant Pour justement avoir cette philosophie là Mais avant c'était difficile Mais ça a bien changé Et je pense que toi t'as été un des premiers streamers A te mettre en danger aussi Moi je me souviens H1Z1 mec Ah oui C'était dur H1Z1 au début T'avais des audiences de fou furieux Sur Call of Duty Tu pouvais lancer un live Call of Duty à 3h du matin T'avais 10 000 lueur A l'époque c'était déjà insane quoi Mais H1 je me souviens Des fois t'avais genre des 700 Des 600 Ah mais dis-toi H1 C'était la meilleure période pour toi C'est celle que j'ai le plus aujourd'hui En plaisir tu veux dire Ah en plaisir Bah du coup il y a des gens Qui m'ont découvert à ce moment là D'autres qui ont Voilà nos chemins sont séparés Un peu à la Fast and Furious On a chacun parti de Et ouais après quand tu fais C'était la passion PC Ouais mais du coup tu vois Je voulais plus jouer à code C'était impossible de lancer un live sur code Et prendre du plaisir tu vois Et du coup j'avais ce côté C'était un travail en même temps la passion Parce que souvent tu sais Tu résumes le travail en mode Faut que ça soit forcément quelque chose Que tu n'aimes pas Ou quelque chose que tu vois Tu t'obliges à faire etc Alors que des fois non Le travail peut être quelque chose Que tu aimes faire C'est à partir de là qu'on dit Qu'on a réussi notre vie Ouais voilà et du coup le côté stream Bah à ce niveau là C'était cool et à chance et d'un Ca a été une période de ma vie Même aujourd'hui qui m'a ouvert Énormément de portes Aujourd'hui là je peux jouer à des jeux A la manette au clavier souris Tu vois c'est cool quoi C'est cool Ok non vachement intéressant là De tout ce qu'on a évoqué On a fait un petit peu le premier débat Mais moi j'ai adoré tout ce que tu as dit honnêtement J'ai buté parole Faut faire attention quand tu fais des questions Parce que là il peut partir sur un Sur un one man selling C'est pour ça Dites moi de me taire En fait il met des mots Sur des choses qu'on a ressenti ou vécu Que je n'arrivais même pas à expliquer ou à comprendre Donc ça se voit qu'il y a eu des débats Bah non c'est juste Moi j'ai une question parce que Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de gens Bluehole etc Certains ont pas compris la ref Quand c'était Kamel etc Mais est-ce que t'as pas le sentiment justement Que ce que Kamel fait aujourd'hui Tu revois un peu nos débuts Bon à une initiale différente Parce qu'il y avait pas autant de public à l'époque Mais quand on a créé Vitality C'est pas un peu ce même truc tu vois Non non c'est pour ça Je pense que 2013 Quand on se lance Bah on est avec toi Et genre toi t'es le streamer Youtuber du moment Je m'arrête de m'embellir là devant Putain tu me donnes trop de louanges là Non mais c'est vrai Voilà t'as été un game changer de fou Donc on avait la même chose C'est à dire l'incarnation C'est à dire qu'on avait pas beaucoup de personnes C'est à dire que bah quand tu regardes Kamel Ce qui est intéressant aussi C'est que c'est à taille humaine Il a 5 joueurs Shanky Mol sans CM et tout Il a toute une équipe Sur laquelle en plus qu'il a fédéré depuis des années Donc ça fait déjà des années entre guillemets Qu'on voit les bibis, les côtés Tous les mecs qui sont autour de lui Qui habitent autour de lui Et du coup il a pris 5 joueurs en plus francophones Ce qui était notre connerie aussi peut-être Tu vois genre Sur lesquels les gens peuvent s'identifier Se reconnaître là-dedans etc Moi regarde parce que c'est le premier truc que je vais dire Ouais il m'a dit Mais dis tu prends pas de français Moi je vous vois tous les deux la même table Et je peux pas m'empêcher de repenser au tweet Pendant la finale des EU Masters Que tu lui avais envoyé sur Saken Que j'avais trouvé absolument magnifique Il m'en a voulu Je suis désolée On va pas parler ça Mais j'avais trouvé ça très beau Ouais j'en ai voulu J'en ai voulu pour des mauvaises raisons C'est juste que en fait Dès que Saken last hit un canon creep Ou un mignon Mais toi tu dois avoir des flashbacks Non même pas J'ai juste 20 mecs qui me disent Oh merci pour les travaux Ou ah gros con Pourquoi t'as vendu Saken tu vois Du coup c'est sûr que Au bout d'un moment La guerre guerre quoi Bah oui non mais En fait le truc c'est que tu l'as connu mais dans l'autre sens C'est à dire que Vitality En fait on l'a connu Le truc c'est qu'en fait Nous par exemple Pour donner un linde d'idée Là tu vois quand tu vois un K-Corp Contre actuellement Vitality Et les mecs de la K-Corp Enfin ceux qui sont fans de la K-Corp Et les Qt Neo En fait nous on était à leur place à l'époque Contre un millenium C'est ce que je veux dire ? Et les milleniums étaient vus comme les méchants etc Et du coup il y avait ce côté Mais on en revient à ce qu'ils disent Parce que c'était plus la taille humaine C'est incroyable parce que Je pense que t'as aussi encore une fois bien Le taille humaine fait que tu t'identifies Tu perçois tout Alors que Vitality ça a gardé les mêmes valeurs C'est juste que c'est devenu tellement gros Bah ouais Oui ça a gardé les mêmes valeurs Qui sont un peu incarnées à travers moi Mais c'est difficile Parce que s'il y a tellement de projets Tu vois genre Un jeu il va bien T'en as 3 qui se pètent la gueule Donc c'est dur En vrai c'est juste Il y a beaucoup plus d'inertie en fait C'est un paquebot maintenant Et donc du coup pour déplacer des trucs De temps en temps T'as pas le truc de se dire Bon les gars hop j'y vais Je passe 3 jours avec le machin etc Et des fois j'aimerais le faire ça Mais t'as des units T'as 50 employés T'as un truc dans l'habité T'as un business T'as plein de choses à faire Donc c'est hyper dur quoi Et je pense que c'est Vitality Pour reprendre la T'as moins de flexibilité quoi C'est vrai que Kamel demain Il veut se motiver à faire un truc C'est flexible Il appelle le coach Tu fais un projet Tu le balances etc Ils sont vraiment dans un truc Startup chanmé Qu'on a connu Et que j'ai bien connu etc Et c'est vrai que nous On a perdu un peu de cette agilité C'est le mot Agilité totalement Ca c'est le mot clé des startups Effectivement Bah t'as des contrats En plus t'as des contrats long terme Sur des trucs T'as des machins Et en même temps t'es toujours Un peu tiraillé par faire un peu du fanservice Parce que les fans Ils adorent ce joueur Et toi tu es reconnaissant Parce que t'as fait des supers trucs Mais des fois ça marche plus Il faut que tu fasses des units Parce qu'au bout d'un moment Des mecs mettent de l'argent dans ta boîte C'est aussi parce qu'il faut que tu en gagnes Tu vois Et actuellement c'est très dur De gagner de l'argent dans l'e-sport Donc t'as plein de choses Qui font que c'est plus compliqué quoi Pour revenir au sujet initial Et après je me tais Je vous laisse parler 35 000 Moi j'ai une question après A te poser là-dessus On va être trois journalistes Alors on est trois contre Néo maintenant Ça changez les gars C'est conférence de presse On trouve les bons mots En fait on sent que t'as dû avoir Ces discussions Des milliers de fois Mais surtout c'est ça C'est que des fois Tu prends des tweets en disant Ah mais les gars faites ça Faites-y faites ça Pourquoi t'as viré lui etc Mais en fait c'est sûr Quand tu vois la finalité ou l'instant T Typiquement Saken qui baisse tout cette année Bah franchement oui Saken c'est le meilleur joueur de la LFL cette année Ça a été un monstre Même moi il a fait des trucs Il m'a fait gueuler aussi tu vois Et quand on s'était chez Vietti Ça fonctionnait pas voilà C'était un bon joueur Mais c'était pas le Saken Qui peut-être a été vexé d'être viré de viré D'être transféré D'être transféré Et ça l'a peut-être mûri Peut-être qu'il est dans un écosystème Avec beaucoup plus familier Qui lui convient moins Avec peut-être moins de pression de la structure Peut-être qu'il a des coéquipiers Oui mais toi tu intellectualises tout Non j'intellectualise pas tout En fait t'attends que les juveurs Aient le même état d'esprit Non mais c'est pas ça Se disent oui mais du coup C'est peut-être ça qui a créé le déclic Là il est dans un nouveau projet Qui a créé une effervescence Tu peux pas le remander autant Il a envie de se taquiner Saken il a un talent extraordinaire Et il avait le talent Sinon on l'aurait jamais recruté Après on a fait quasiment On a bossé deux ans avec lui Et on l'a même fait jouer Quelques matchs en LEC Dans des mauvaises conditions Mais il l'a quand même fait Donc il avait un talent extraordinaire Ça on en a jamais douté C'est juste qu'au bout d'un moment C'est ce qu'on disait C'est que moi je pense qu'il était C'était un grand brûlé chez nous On l'a mal géré On l'a mal exploité Et c'est là où la relance Le nouveau projet Nouveau projet C'était un nouveau Saken en fait C'était pas le Saken de Vitality C'était le Saken de Kekor Et c'est la réussite de Saken Sa première réussite à lui Et la réussite de Kamel Et de l'environnement autour de lui Qui fait que ça a été Un bien meilleur joueur que chez nous Est-ce que je pouvais prévoir Qu'il allait être un joueur comme ça ? Peut-être Maintenant c'était parce qu'on N'aurait été pas capable D'en faire une pépite Comme il a été Et sincèrement bravo à lui Et super je suis hyper content pour lui Même si j'ai le masque Avec le Kichel derrière Parce que j'aurais aimé gagner la LEC J'aurais aimé gagner la LEC Je vais pas dire l'inverse Quand je les vois soulever des trophées Ça me fait mal Parce que j'ai envie d'être à cette place J'ai envie d'avoir les mêmes feelings En même temps je suis quand même admiratif De ce qu'ils ont fait Avec un très bon joueur Et bravo à eux Sincèrement ils ont cartonné Pour répondre sur tout ça Je suis d'accord Mais en même temps quand tu regardes le projet Carmine C'est que des joueurs de la seconde chance Genre Targamas Qui avait jamais eu de succès Qui avait fait une année absolument horrible chez Giants Syncroff pareil On se rappelle de lui chez Origins C'était absolument catastrophique T'avais Adam qui était un rookie Saken pareil Pour qui ça s'était pas très bien passé auparavant C'est l'équipe des revanchards quoi Ouais c'est ça Mais pour moi Carmine Leur défi il commence maintenant Parce qu'ils jouaient en mode easy Jusqu'à maintenant Ils sont tombés sur la bonne line-up Pour qu'une line-up Et des joueurs marchent bien ensemble Objectivement c'est un peu de la magie noire C'est trop dur Voilà c'est trop dur Tu sais jamais si les joueurs vont s'entendre ensemble ou pas Bien t'as fait en même temps Oui ça s'est bien passé Et on va voir maintenant honnêtement Parce que c'est Est-ce qu'ils arriveront à transformer les 7 D'un début de saison absolument stratosphérique Qu'ils ont réussi à faire Mais surtout qu'il y a des changements de joueurs D'autant plus qu'ils veulent Il y a des changements de joueurs Ils ont annoncé qu'ils voulaient se lancer sur d'autres jeux Néo il joue pas avec les mêmes cartes Genre t'as 5 jeux à faire tourner en même temps Et c'est là aussi que je voulais demander 7-8 équipes Bah 7-8 équipes Aujourd'hui moi quand je pense à Vitality J'arrive pas à imaginer Vitality en tant que structure française Et pourtant c'est ce que vous êtes Pour moi vous êtes la structure française Qui a eu le plus de rayonnement à l'international Où est-ce que tu mets ton curseur en fait En terme de branding Pour justement garder cette identité française Quand t'as eu plusieurs jeux à faire fonctionner en même temps Avec des joueurs qui viennent d'horizons différents Et des fanbase qui fonctionnent pas pareil Franchement je suis obligée de comparer à Carmine Parce qu'eux encore une fois ils jouent en mode facile Mais toi comment tu fais pour que tout reste cohérent Tout en gardant cet ADN français Que je trouve qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui Quand on pense à Vitality Ouais c'est sûr D'accord très bonne analyse Super ça parce qu'encore je pense qu'on est gros quoi Et surtout et aussi après j'en veux pas Il y a plein de gens qui découvrent l'esport aussi maintenant Et qui voient juste en fait Vitality avec des budgets Des montants de levées de fonds Ils doivent dire putain les mecs ont des millions Ils sont pas capables de gagner Et j'en veux à personne Maintenant c'est difficile de garder l'ADN français C'est à dire que l'ADN français on l'a vis-à-vis de moi Et certains joueurs En fait nous ce qu'on aime bien C'est quand il y a un super joueur français Qui est trop fort etc Généralement on se dit il faut que ça soit pour nous Tu vois genre typiquement Zivo sur CSGO Voilà ça c'est notre locomotive etc Mais sauf qu'en fait tu te rends compte que Zivo c'est une méga star au Brésil C'est, bah merci t'en t'en ai marre aussi Il a bien aidé Mais tu vois c'est une méga star au Brésil C'est une méga star internationale Et le mec il joue quasiment pas en France Il joue jamais la ligue à domicile Donc c'est compliqué maintenant Nous on est dans une problématique j'ai envie de dire Où il faut qu'on arrive à être une marque globale Et qu'on ait des performances parce que Quand tu joues par exemple la LEC Tu pourrais faire un line-up 100% français Sincèrement il y a le talent pour Chaque position il y a vraiment des pépites quoi Et on a vraiment de la chance d'être français Parce que franchement c'est un des pays où on est le plus gâté en terme de talent Mais en même temps est-ce que c'est le choix le plus Est-ce que c'est le choix évident ? Est-ce que 5 français ensemble ça marche ? Sur CSGO oui C'est peut-être la seule anomalie Bah je sais pas tu vois moi quand je vois Vitaity de l'intérieur et de l'extérieur Tu vois genre si je fais un point de recul Tu regardes vraiment par exemple deux squads Où il y a vraiment cet amour du maillot Et tu vois des communautés fortes qui ont envie de les suivre C'est Rocket League, Counter Strike Et tu vois c'est du full français dans les deux Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que c'est peut-être lié aussi à ta timeline à toi Qui est franco-française Sur tes réseaux sociaux À toi tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi en fonction de ce que tu reconsommes toi Et ce que tu voues avec les gens qui s'enthousiasment Parce que les français s'enthousiasment autour de français Et c'est normal Mais on s'identifie Non mais c'est vachement intéressant Et moi franchement j'aime bien ces analyses encore une fois Parce que ça... Mais il y a un truc à dire aussi C'est qu'on est obligé d'élargir le pôle de talent en fait Parce qu'en fait au bout d'un moment Les équipes par exemple comme G2, Fnatic, etc. Elles s'en battent les couilles en fait De savoir si c'est français, si c'est eux Elles sont globales quoi Par leur communication Par leur culture de la victoire C'est des structures européennes quoi Oui et puis même surtout Ils ont gagné des titres majeurs Ce que c'était pas le cas chez nous malheureusement Ils ont gagné des titres majeurs Qui leur ont donné une légitimité internationale déjà Donc c'est-à-dire qu'ils s'adressent déjà à un marché international Parce qu'ils ont eu l'attention du monde entier Sur des compétitions Quand tu fais finale des Worlds contre FX D'un coup t'as les Etats-Unis T'as tout le monde T'as tout le monde te regarde Et t'as des trucs comme ça Et ça c'est huge tu vois Et du coup ils sont internationaux Est-ce que c'est pas le côté aussi d'être français Parce que tu vois on a ce côté On est fiers d'être français Oui mais ça... Il y a toujours de la fierté Et ça je pense un espagnol Ce sera la même chose Un allemand ce sera la même chose Il y a toujours de la fierté Juste ces équipes là Qui sont taillées pour faire de la performance Elles sont pas en train de se dire Si elles peuvent faire du fanservice Sur un recrutement elles le feront Mais c'est pas le critère numéro un Leur critère numéro un c'est pas se dire Ah tiens je vais prendre un joueur italien Parce que le marché italien C'est un truc de fou furieux C'est qu'ils vont prendre le meilleur Qu'ils jugent à leur poste Ou le plus complémentaire dans l'équipe Et si tu prends que des français Généralement Par exemple sur CSGO On est vachement limité Parce que par exemple le coach Xtaz Il parle pas très bien anglais RPK par exemple Parlait pas beaucoup anglais Et au bout d'un moment Quand tu veux faire des changements Et que tu regardes ce qu'il y a autour de toi Soit t'as des joueurs qui sont déjà sous contrat dans les autres orgs Et ça va te coûter genre 400, 500, 600, 700 milles balles Putain je me demandais ça coûte Et le joueur Le joueur T'as le bail out tu vois Non mais dis les termes c'est bien Non 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 Je t'ai demandé ça avait autant Par exemple Tu vois genre Par exemple qu'est-ce que je vais voir Si je veux un joueur français Bon etc. Je vais aller voir G2 Tu vois G2 ils ont des français J'ai fait longtemps Maison plate chez G2 Sur CSGO tu vois Et à chaque fois que t'achètes un joueur Ça te coûte entre 300 et 800 milles balles quoi CS c'est n'importe quoi Et du coup c'est très cher Le League of Legends Ça devient aussi cher aussi Ça commence à être n'importe quoi Le League of Legends Donc t'as des montants comme ça Et après quand tu regardes les pôles de talent Alors soit t'as effectivement Les mecs qui ont des casiers judiciaires Comme on dit souvent C'est-à-dire des mecs qui étaient dans le tier 1 Qui sont allés dans le tier 2 Et donc du coup il faut relancer Donc est-ce que tu prends le risque Ou soit effectivement tu prends un gamin Super enfant Ou tu te dis Bah voilà je vais lui apprendre le truc Et c'est un projet long terme C'est sûr qu'à 17 ans Tu t'attends pas à ce que le mec Il ait les reins solides Etc Sur plein de choses Mais il va être fort Tout ça pour dire qu'au final Si t'es franco-français Et que t'as une barrière de la langue Ou qu'il y a des lacunes de langue Le pool de talent il est vraiment limité Alors que par exemple Un FaZe ou j'en sais rien C'était le mauvais exemple Parce que sur CSGO Ils sont en galère Eux ils vont aller prendre le meilleur danois Le meilleur suédois Et au final ils font des équipes Genre avec les mecs Qui sont les meilleurs à leur poste Ou les plus complémentaires Et ils font des équipes internationales Parce qu'ils n'ont pas de barrière de la langue Et eux ils parlent français etc Ils font briller la marque quoi Ils font briller FaZe Et eux ils sont vraiment dans une optique Juste de performance Et je trouve que nous Pendant trop longtemps On était un petit peu tiraillé entre ça Entre eux Est-ce qu'on fait du fanservice franco-français Parce que c'est nos racines On en est vachement fiers Et c'est toujours le cas Et on veut créer ces histoires là Ou est-ce qu'enfin On veut passer le cap à l'international C'est-à-dire gagner des titres majeurs Sincèrement je vous le dis Quand t'as un mec comme Zivo T'as la responsabilité de fou furieux Parce que t'as le meilleur joueur du monde Et si ce mec là il gagne pas un major Mais putain qu'est-ce qu'on est nul quoi Et ça on a pas le droit De se planter là-dessus C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse les bons choix Et ça prend du temps Et malheureusement Des fois t'as des crises Ou t'as des problèmes Et tu peux pas dire Ah tiens j'ai une solution Je la mets là Et il faut accepter d'avoir des process de 6 mois, 1 an, 2 ans Et c'est des cycles Et c'est épuisant et c'est hyper bien On a parlé d'Oslot Pour moi c'était l'exemple que j'avais donné Parce qu'on va dire Quelqu'un qui te ressemble beaucoup Qui a à peu près le même parcours Et fait après la même chose que toi C'est lui C'est à dire qu'il a monté une structure en Espagne C'est un peu différent quand même Parce que du coup il y a ce côté Où il était vraiment joueur actif Où justement il se faisait l'idée Oui mais il était tellement proche des joueurs pour moi de Neo Que c'est comme s'il l'avait vécu C'est vrai Là où Oslot il a pas été coach Avant il a directement été joueur Est-ce que lui en Espagne Parce que lui il est pareil que toi Il vise l'international de fou Lui c'est l'Europe Il vise le monde Il vise très très ambitieux comme toi Est-ce que lui il a fait des choses très Basées pour le public espagnol Est-ce que tu regardes ? C'est une bonne question pour l'heure Comme ça je parle moins Oslot il a jamais vraiment eu Je trouve cet ancrage assez Bah en tout cas sur League of Legends Ou même sur CS C'est pas compliqué C'était LE Enfin il est arrivé avec un des Roasters vraiment français Que le public a vraiment apprécié Il a jamais vraiment eu Je trouve cet ancrage assez hispanique Où il a cherché à avoir Peut-être qu'il y a un moins gros pool de talent En Espagne Bah après Arelloya justement Ouais voilà Il y a eu des fulgurances en Espagne Mais c'est pas un Non mais peut-être pas en création de line-up Mais en création de contenu spécialement Pour le public espagnol Il y a vraiment une histoire Il a eu ebay En fait c'est plus venu par la suite Avant tout c'était performance Faire des résultats d'abord Faire des résultats, performance Et ensuite on joue sur le côté influenceur Avec lui à la tête en fait Parce que quand il pense T'as pas beaucoup d'owners influenceurs Pour moi Oslot il incarne ça en tout cas en Europe Et t'as Jacques-Etienne peut-être En Amérique du Nord Mais en vrai c'est Oslot Il a un parcours Kamel a plus de similitudes Avec Oslot que moi en fait C'est vrai que moi en fait Un k-korps qui Plus tard ça devient plus gros Je le vois plus Mais il est pas encore quoi C'est ce que je veux dire C'est son modèle à Kamel Mais ça commence comme ça C'est à dire qu'il a commencé Avec tout de suite Des beaux résultats Quand tu gagnais l'effet WM Tu commences pas avec n'importe quoi quoi C'est vrai Donc Oslot c'est un petit peu ça Quand il arrive sur G2 Avant Gamer 2 c'était un peu de la merde Mais quand il a fait G2 Il a rebrand G2 G2 arrive Ils font qualification en LCS A partir du tournoi Challenger Ils se qualifient dans la plus grande ligue Et là les mecs avec des inconnues Total Un ocoréen On sait pas qui c'est La botlane C'était empereur Bah empereur et hybride Perxomide Le mec était chez Millennium On savait pas qu'est-ce que ça voulait etc Un petit toxique à l'époque Genre vraiment T'as qui qui stop ? Qui qui stop ? Tu vois ce que je veux dire ? T'as une équipe qui sur le papier ne vaut rien Le mec il gagne l'Europe direct Premier split Mercato d'après Il en vire deux Il prend les deux meilleurs Les deux plus populaires De chez Orygen La botlane Il devient l'équipe la plus haïe possible Mais il gagne En étant même le plus haïe Et le mec il regagne derrière Et en fait le mec c'est juste Il a tout le temps gagné Et même en étant bad boy Il l'a plus détesté Parce qu'il a tué Orygen Qui était le truc le plus aimé quoi Et en plus vraiment T'arrivée a été péquée Et Oslot elle est géniale aussi En termes d'histoire Mais Oslot c'est beaucoup de rancœur On va foutre un coup de poignard à Orygen Et puis ensuite on va essayer de dépecer Fnatic Autant qu'on peut En leur prenant en premier cap Et ensuite réclasse quelques années de temps C'est là qui trouve son ambition C'est son kiff Je pense que c'est son king à Oslot honnêtement Genre de dépecer les équipes C'est un fou furieux C'est un fou furieux C'est un psychopat ce mec Faut pas être son ennemi à Oslot Il est prêt C'est un très bon businessman Mais ouais faut mieux pas être son ennemi Donc ouais Vitality Bah de belles choses devant soi Il y a plein qui sont là en mode Parle nous forcément des roasters Est-ce que tu peux nous dire Quand est-ce que ça va être annoncé Pour les roasters Vitality ? Mercredi Tu vois plus clair Mercredi 26 Pour League of Legends On est très proche là Pour League of Legends Pour Fortnite après J'ai lancé la bombe Je me suis pris plein de mention En me disant les mecs Ils vont se faire harceler sur Fortnite On a signé un joueur Et on va l'annoncer à la fin des FNCS C'est donc la semaine prochaine Je pense qu'on est pas prêts En tout cas il y a la finale ce week-end J'aurais aimé l'annoncer ce soir Mais on était pas prêts J'aurais aimé amener et flexer à fond En disant Et là d'un coup le joueur arrive Paf la caméra qui se retourne Et le mec arrive en maillot et tout Mais laissons-le gagner les FNCS d'abord Puis ce sera plus simple Ou il est peut-être déjà sur ce plateau Mais faut avoir l'oeil Bonchard c'est vrai qu'on parle beaucoup avec Neo Parce que forcément En plus la réponse à tout C'est pertinent honnêtement Je sais pas ce que vous en pensez le tchat Quand tu vois le parcours de Neo Quand tu vois ton parcours Il est très très différent Toi t'es allé plus on va dire Sur de la création audiovisuelle Qu'est-ce que tu penses justement De la place de l'e-sport Mais médiatiquement parlant quoi Est-ce que pour toi c'est en constante évolution Ou est-ce que là il y a une période Où les gens se désintéressent Avec justement toute cette vague de judge chatting Où maintenant ils suivent plutôt des entertainers Je sais pas je pense que t'as besoin Que ça soit quand même en corrélation Tu regardes l'e-sport toi encore ? Ouais Là par exemple je me suis surpris Il y a la petite pépite La francophone Hydra Sur Call of Duty Bon un peu relou Parce que du coup c'est sur Youtube J'ai du mal à comprendre Ah sur Youtube Ouais la code league Enfin tout ce qui est en rapport Avec la compétition sur Call of Duty maintenant Ah ils ont signé des exclusivités C'est sur Youtube C'est comme Overwatch C'est comme Hearthstone Et je trouve ça terrible Parce que du coup pour quelqu'un Qui s'intéresse un peu à ça aujourd'hui C'est pas... C'est quoi les audiences ? Les audiences c'est principalement Tu sais les optiques qui les font Les grosses structures US Mais c'est vrai qu'en France du coup C'est un peu zéro Et pourtant Hydra là c'est une jeune pépite Qui a 17 ans Qui vient d'être recrutée par Clayster Donc lui il est de mon époque On s'affrontait à l'époque Et du coup ça fait un buzz de monstre Et il l'a appelé le French Phénomène Et ouais du coup j'ai suivi un peu ça tu vois Et il a fait finaliste La plus grosse compétition Call of Duty Qu'il y avait dernièrement Et ouais ça par exemple je suis Là ça faisait très longtemps Que j'avais pas regardé du LoL C'est un peu la vanne que je faisais hier Avec le chat Où je disais que la dernière fois Que j'en avais regardé Ça s'appelait encore LCS Ouais non vraiment Ah ouais ça faisait... Bah je regardais les worlds Mais voilà j'étais... C'est comme un footix quoi C'est à dire que je regardais que la coupe du monde Et c'est tout Alors qu'avant je suivais énormément Et là c'est vrai que du coup Avec tout l'engouement Qu'il y a eu autour justement De la NFL De la K Corp etc Le départ de gaming tout ça Plein de trucs Qui ont fait que genre Je sais pas c'était trop bien sûr Et du coup bah J'ai regardé beaucoup de matchs Pas live Pour justement regarder les matchs Comment ça se positionne Toi toi qui est à fond dedans Parce que bah aujourd'hui T'es très très proche Du circuit officiel De League of Legends Qu'est ce que tu fais contrairement là-bas Alors chez Riot à Berlin Donc pour les LEC Anciens LCS Je suis intervieweuse J'interview les joueurs Je fais quelques segments analytiques Sur le broadcast Et sinon Je suis host Donc plutôt sur le broadcast français OTP Ouais Quand j'ai le temps beaucoup moins aujourd'hui Parce que j'habite plus trop en France Mais donc voilà Présenter plusieurs compétitions d'e-sport J'ai aussi une émission sur BIN Que je présente avec Twix Plein de choses Donc voilà Les médias dans l'e-sport pour le coup Quels sont tes retours en ce moment ? Est-ce que pour toi l'e-sport va bien ? L'e-sport va super bien Est-ce que tu as des nouveaux arrivants ? Des nouvelles personnes qui te contactent Intéressées par ce qui se passe ? De plus en plus Des médias généralistes Qui viennent avec une approche Qui n'avait pas forcément avant On a commencé à avoir un intéressement Et du respect maintenant ? Bah honnêtement oui Et il y avait un intéressement Des médias généralistes envers l'e-sport Qui a commencé je dirais en 2015-2016 Mais c'était plutôt histoire de lire C'est qui ces gens chelous Qui jouent aux jeux vidéo ? On va en parler dans notre média Aujourd'hui c'est vraiment intégré Comme performance qui est reconnue On parlait de la reconnaissance de l'e-sport Aujourd'hui par rapport aux JO Tu vois notamment aujourd'hui C'est plus quelque chose Qu'on va forcément chercher Parce que l'e-sport est beaucoup plus pris au sérieux Et je trouve que le Covid Nous avait fait un pas en avant Mais gigantesque par rapport à ça Les gens étaient enfermés chez eux Ça a peut-être dû le ressentir aussi Dans la consommation du streaming Mais il y avait une... Oui totalement Mais je pense que tous les streamers... Et on a eu beaucoup plus de personnes Ça voilà Mon vlog que j'ai fait sur les coulisses de l'e-sport C'est assez stylé Si vous avez jamais vu comment se passe une émission de télé Ouais le Covid nous a donné un gros coup de boost Honnêtement Paradoxalement on était obligés de repasser chez nous Parce que forcément Covid On peut plus faire ce qu'on faisait dans nos arènes Qui était vraiment une belle vitrine pour l'e-sport Le studio LEC Les finales qu'on avait dans des stades C'était absolument fabuleux Et on a eu quand même plus de personnes Qui ont commencé à regarder les compétitions Et ça a été reboosté cette année Notamment par l'arrivée de la Carmine Qui a redonné de la dynamisation à l'audience Je parle pour League of Legends notamment Oui bien sûr bien sûr Mais ça se prête à quasiment tout l'écosystème Oui et non Les jeux qui ont pu perdurer à travers le Covid CS ça s'est arrêté pendant pas mal de temps Overwatch de toute façon c'est cataclysmique Je pense que l'e-sport va mourir tout seul Il y a un Overwatch de jeu qui arrive La renaissance On ne pensait pas que le côté Youtube a accentué la chute Ça n'a pas été Ça n'a pas été Bizarre n'ont pas été non plus Je trouve aussi Dans la gestion de leurs jeux Mais ouais médiatiquement en tout cas L'e-sport s'est jamais porté aussi bien que maintenant On a hâte que tout ré-offre J'ai même vu même les boîtes Toi en tant que patron justement de Vitality Qui doit toujours à mon avis être à la recherche De sponsors pertinents genre de choses Là il y a beaucoup de boîtes Qui ont dû s'intéresser au digital Qui étaient peut-être pas assez positionnés Avec le confinement Le télétravail Qui a dû un peu plus se démocratiser Puis le fait qu'il y en a qui se retrouvait Une âme de gamer A passer un peu plus de temps sur leur mobile Un peu plus de temps sur leur PC Est-ce que toi tu as ressenti le fait Que des nouveaux acteurs Sont arrivés avec des questions Tout aussi farfelues les unes que les autres Mais au moins qu'ils s'y intéressaient concrètement Pour venir faire des choses à l'intérieur En fait il y a eu deux aspects quoi Pendant le Covid ça a été un désastre Tu avais comme disait le marronnier médiatique Tout le phénomène médiatique Le cirque médiatique qui a augmenté Parce que tous les sportifs de haut niveau Les acteurs, les ci, les ça Aller sur Twitch On a eu des plateaux On a eu des invités Qu'on aurait jamais eu etc Donc c'était chambé Et c'était trop bien toute l'exposition Mais d'un point de vue compétition C'était assez horrible Parce que déjà plus d'événements physiques C'est une perte de revenus La plupart des sponsors disaient Bah on c'est pas la gueule de la crise On est vachement impactés Donc on va juste reculer Donc tu perdais vachement des deals Qui étaient close de la signature Tu les signais pas Ou des sponsors qui disaient Bah les gars je suis désolé Mais on va licencier Ou mettre au chômage partiel Toutes les voix étaient frileuses Tous les bonus Et trucs comme ça Adieu Bah nous on a eu de la chance Ca nous est pas arrivé En tout cas avec les sponsors qu'on a eu Mais typiquement tu vois Genre voilà On a perdu un sponsor Qui était important l'année dernière Qui ont bossé sur Rocket League Parce que c'est un plomb de redressement Les mecs ils avaient beaucoup de problèmes d'argent Et leur priorité c'est pas de mettre de l'argent dans l'esport C'est de sauver les postes et les emplois Et c'est ça qui est important quoi Donc non non Ca a été assez difficile le Covid Ca a été vraiment une année pour rien quoi vraiment Et même pour les joueurs je trouve Ca les a vachement cramés Parce que les compétitions se sont enchaînées Et c'était tout interchangeable quoi C'est à dire que quand tu joues depuis chez toi Toutes les semaines Parce que les éditeurs de jeux Et les organisateurs d'événements Ils essaient de se retrouver Ils font pas de LAN Donc ils vont faire un événement toutes les deux semaines Pour essayer justement de bénéficier Des bonnes audiences de Twitch Pour justement capitaliser En vrai je trouve que ça a vachement accéléré Le processus finalement Des vieux joueurs entre guillemets Des joueurs un peu sur la fin Ca a été carbonisé quoi Et ça ça a été très difficile Parce qu'il n'y a plus de voyage Parce que plus de pause Parce que les éléments encore une fois Il y a une sorte d'usure mentale Qui fait que c'est ça Donc ça a été difficile Et là sur la relance je trouve ça intéressant là Effectivement Je pense qu'il y a un bel effet français Je pense que c'est vachement drivé par OTP Et Cacorp forcément Qui ont ouvert un peu le scope aussi Et élargit encore l'audience Un truc un peu plus mainstream Que ça l'était Et c'est bien Il faut que ça soit de... C'est pas confidentiel C'est plus niche Le travail était déjà quand même pas mal fait Je crois que par pur hasard J'étais sur BFM J'avais vu un reportage sur Ziwo de mémoire Ou des choses comme ça Que vous avez pu faire Donc j'étais déjà bien amené Les mots avaient changé Par rapport à je pense L'époque Gotaga 2011, 2012, 2013 Les Rois de la Manette Et pareil avec la Carmine Cop là je crois Je vois des articles partout Je crois qu'Arte était en train de faire un reportage Justement sur leur ascension fulgurante Donc effectivement T'as raison Laure Il y a beaucoup plus de respect De la part des médias traditionnels Est-ce que c'est parce qu'ils ont enfin compris Qu'ils avaient peut-être une carte à jouer Et une part du gâteau à les récupérer Ou est-ce que tu penses Est-ce que c'est parce que ça y est Ils ont enfin compris Et ce phénomène bizarre de société Est devenu quelque chose de Maintenant normal Il y a des trucs que tu peux vraiment esquiver C'est-à-dire que quand tu vois Par exemple Black Accorp Qui est première tendance Avec je sais pas combien De milliers de tweets en même temps Je sais pas ce que tu en penses Tu vois la télé a bien bricoté Youtube En très longtemps Avant de profiter de ces viviers d'audience Tu vois avant de dire Ah je prends un tel Je vais laisser une émission ici La télé au début C'est en mode ça n'existe pas Bah ouais mais justement On arrive aussi à une période Où la télé est hyper vieillissante Où plus personne regarde la télé Où la plupart des médias généralistes Ou justement mainstream Viennent sur Twitch Donc des plateformes Que nous on connait Et sur lesquelles on travaille Quand je vois BFM Qui avait fait leur truc avec Marine Le Pen Enfin bref toutes les chaînes France TV Tout le monde se lance sur Twitch Donc oui on commence peut-être A prendre cette plateforme Qu'ils appellent digitale au sérieux Et donc du coup Ce qui se faisait beaucoup sur Twitch C'était évidemment de l'esport Donc on en est plus à une époque Où on pense que l'esport Est une bulle Qui va potentiellement exploser Ou pas rester Maintenant c'est pris au sérieux Après moi je pense qu'il y a Le côté Fortnite aussi pour le coup Tout à l'heure on en parlait C'est à dire qu'avant Tu étais champion de LoL Tu sais même les cash press Que gagnaient les joueurs Ou les structures Tu les voyais avec le trophée Mais tu savais pas ce que ça engendrait Quelqu'un qui est un père de famille Qui regarde ce que son fils Est en train de regarder Il savait pas ce que ça voulait dire Alors que derrière Il y a eu Je crois que celui qui a gagné La World Cup Fortnite Il est passé par exemple Sur le plateau de Jimmy Fallot Bougar Et forcément Ninja avant lui Ouais mais justement Ils ont dit tout ça avant C'est à dire Ils ont surtout parlé de chiffres En mode ok ce mec là Il vient de gagner Je sais pas combien de millions Les vidéos en général Ouais bien sûr Fortnite ça a énormément aidé Pour revenir justement à ce qu'on parle argent Parlons argent Faisons cette comparaison Un peu passé présent sur l'argent Comment on vivait de l'e-sport mon cher Gotha Au départ A partir de quand t'as commencé à toucher de l'argent Et ensuite comment on fait Je sais plus Parce qu'après on va venir à actuel Il y a déjà eu des chiffres de sortie Sur des prix de joueurs Quand tu voulais sortir de structures et tout De la part de Neo Des fourchettes Que même moi je voyais pas si haute aujourd'hui Tu vois Comme quoi je commence à comprendre Après c'est le tier 1 Oui bien sûr Après ouais c'est parce qu'ils visent le tier 1 Et à ce côté C'est pas du tout ça hein C'est à dire qu'à l'époque effectivement bah c'est Vivaient des cash price Donc t'as été Vernezanne où tu gagnais rien ? A partir de quand t'as commencé à gagner ? Non je pense qu'avant Justement il y avait la légende Apex Avant que je sois chez Vitality Alors en fait il y avait Et c'est resté très longtemps Même c'est devenu un meme Dans la communauté Call of Duty C'est qu'en fait il y avait une lane à Amsterdam Vraiment on touchait pratiquement rien des structures Et c'est normal tu vois C'était en plein essor Enfin il y avait rien quoi Il y avait pas de scène Et voilà c'est ça Ouais la structure déjà payait pour toi ça Ça suffisait quoi Qui font des mobs tout ça C'était le Apex spécial Je sais pas d'où il sortait Il y avait un investisseur ou j'en sais rien Et je suis arrivé dans la lane Et c'était la première fois de ma vie Que j'avais des billets de 500 C'est à dire qu'ils m'ont encerclé Autour de moi Il y a des mecs du staff Avec leurs Houdi, Apex, CETA qui sont arrivés Moi je venais d'arriver Mon père il venait de me déposer en plus Histoire de dingue Parce que j'avais loupé mon avion Enfin bref incroyable Et j'arrive Un peu en retard Là il m'encercle tous tu vois Il me passe des liasses de Enfin des liasses de 3 billets de 500 Il me recevait de l'argent comme ça Je te jure tu le demandes à Brox Tu le demandes à Brox et tout Ils s'en rappellent tous Et c'était la première fois Tu vois que genre T'avais un salaire Et bah un gain de tes performances Ouais voilà C'était au black je pense Mais c'était quoi ? Tu venais de gagner la lane ? Non non c'était mon salaire Un salaire qui te devait Ouais un salaire en tant que joueur Qui te devait 3 mois et t'enfilait Même pas non c'était 1 mois C'était pas mal toi 1500 balles déjà Mais non mais c'est pas ça C'était à ton avis Pourquoi j'avais quitté tous mes potes ? A ton avis C'est pas bien C'était à la tête de... Mais moi c'est moi qui t'ai battu à cette époque C'était à la Battle of Amsterdam Et c'est Neo qui m'a battu Avec quel team ? Alors c'est marrant parce qu'en fait Mythic ça dirait Broken et Diablo Et donc j'avais pris C'était Broken, Diablo, Agony Non c'était Agony C'était à mon équipe Vous venez de le virer On l'avait pris en pick-up C'est ça l'histoire C'était un privé de joke tout ça Bref on a perdu contre eux En loser bracket Ils ont remonté je crois Ils ont gagné la lane derrière Battle of Amsterdam Et du coup il y a cette image là Et effectivement moi j'avais quitté mes mails de base Pour en vivre Généralement c'est moi qui le pose Pour en vivre Justement en fait t'as l'opportunité toi d'en vivre C'est ça Parce que vous vous en viviez pas Quelques mois plus tard je pense qu'ensemble On a rejoint AAA Non qu'est-ce qu'on a fait ? Non non parce qu'après BOA Moi j'ai monté ma première équipe pro Qui s'appelait EpsiBurn Pierre idée de marketing Donc c'est après que je suis allé chez Millenium Toi t'as allé chez Millenium Et moi le premier contrat que j'ai fait signer C'était avec Broken Genre je l'avais fait signer sur un coin de table Un contrat Et je le payais 50 balles par mois Waouh Le premier salaire de BroX Et sur Call of Duty C'était 50 balles par mois Non mais les salaires c'était anodin C'est important que les gens se rend compte Aujourd'hui tu vois le côté league fermé Activision derrière Ils payent des machins Voilà y'a des gros cash prix etc A l'époque tu te rappelles C'est nous qui faisions les règles C'est nous qui faisions nos propres LAN C'est nous qui faisions nos machins C'est pas comme aujourd'hui tu vois Et du coup les premiers salaires c'était insane Et pour en vivre Pour que tes parents te fassent confiance Parce que moi j'étais papa maman Je vais peut-être un peu devenir pro Tout ça Je vais toucher mon premier salaire ce week-end Et même les parents ils commencent plus à te croire Genre tu fais ta première LAN tu la gagne Le mec qui a fait la LAN il s'est pas avec le cash prize Je sais pas si tu te rappelles là ou pas l'Arena 3000 balles le cash prize C'est un truc de dingue pour les postes Vous étiez 5 vous ? Non 4 Ah oui c'est une belle salaire Ouais c'était bien On était jeunes on avait 15 ans Donc en plus c'était un truc de fou On paye l'inscription etc Le mec il s'est barré On la j'ai plus jamais revu C'était notre première LAN Première victoire non palmarès Première LAN gagnée C'est terrible Il y avait genre 64 équipes Enfin c'était big quoi Et là pour le coup c'était pas la responsabilité des organisateurs C'était juste les mecs des bénévoles Ah le classique C'est parce que c'était pas structuré Un mec venait t'aider un peu Il prenait les billets de train à ta place Il était à la LAN Il donnait son group pour cash prize Non non mais c'est parce que T'avais des gens mal intentionnés comme de partout Et malheureusement ça a desservé aussi beaucoup d'organisateurs Et les débuts là Et les joueurs esports étaient très naïfs C'est clair Mais c'était un peu le far west D'ailleurs ça a pris un sacré coup de vie à regarder les trucs là Parce que je me souviens des noms Les Fariko et Torre et ses compagnes J'ai vu il y avait Mark Ebay et machin Mais c'était rap contenders à l'époque Il y en a beaucoup qui sont choqués par le 50€ de brooks Quand tu regardes aujourd'hui les salaires de Fortnite quand tu démarres Tu vois ce que je veux dire Et que tu te dis qu'il y a un brooks qui était quand même Après t'as des... Sur Fortnite t'as des joueurs quand même qui sont pas très bien payés quoi T'es dans des trucs quand même qui sont ok Mais tu vois genre Tu commences à 700-800€ quoi Tu vois ce que je veux dire Ce qui est pas énorme Mais quand t'es à mi-temps Quand t'es étudiant ou des choses comme ça C'est déjà extraordinaire Quand t'es semi-pro Quand t'es pas pro Après les fourchettes par rapport aux joueurs doivent être quand même très élargies Ça dépend Ça dépend vraiment Sur Fortnite ? Vous pensez que le plus gros joueur mieux payé sur Fortnite il est payé combien ? Sur Fortnite ? S'il est payé en dessous de 15k il a raté son coup hein Je pense que c'est plus ouais Ah oui moi aussi je pense que c'est plus de 15k Je pense que des mecs comme les Benji Fishi Les mecs tu sais qui... Les mecs comme ça chez FaZe qui ont des millions Des joueurs ni trop chez... En fait c'est un mélange Non en parlant France-Europe Non non mais le truc en plus c'est qu'il y a certains joueurs Il y a certains joueurs qui ont ce côté ils sont joueurs pro C'est un peu esportainment C'est à dire qu'en fait ils ont le côté où ils sont... C'est des cracks niveau esport Et en même temps Bah oui Benji Fishi doit avoir des millions de followers Moi je parle que du salaire joueur Je pense que je pense à une personne Certains joueurs CS qui sont à 30k par mois Facile ! Les gros joueurs Pour parler de Fortnite S'il y en a un qui a réussi à avoir 30k par mois en France Moi je pense Aux Etats-Unis C'est un autre marché C'est un autre marché En Europe je sais En Europe voire même France Bah en fait ça dépend Si c'est un Européen qui est dans une structure américaine Est-ce que ça marche ? Parce que dans ce cas là l'Européen va toucher... Il y a des mecs, des Européens Que par exemple je suis sur des équipes Oui Il est parti aux Etats-Unis Ou même la Hydra Il doit être très très bien Plus que salaire T'as une histoire de earning sur Fortnite Je pense Non mais tu prends pas de pourcentage là-dessus Comment ça tu prends pas de pourcentage là-dessus ? Les structures prennent très peu de... Ah les structures Voilà mais pour les joueurs Je pense que tu peux plus facilement Moi je comptais même pas cet argent là Ah d'accord tu comptais juste le salaire Je comptais pas le salaire Je comptais pas Twitch Je comptais pas les actuations C'est un mode salaire mensuel joueur Ok Et t'en as combien négo Je sais qu'on a beaucoup Aux alentours des 5K On a beaucoup qui gagnent au moins 5000€ Et je trouve que déjà c'est pas mal une réussite Quand je repense à ces fameux Broughts Ou des Gothas Ou même tous ceux de l'ancienne époque Je trouve que c'est quand même un bon départ Faut être K1 Faut faire partie des meilleurs Après je suis d'accord que ces 5K c'est bien Parce que généralement les mecs Ils sont pas mauvais en earnings Ils font quoi ? 70 000-80 000 balles minimum Par an sur Fortnite ? Par an oui minimum C'est pour ça que je pense que le salaire est pas si... C'est pour ça qu'ils acceptent peut-être Des salaires qui sont moins importants Que sur d'autres jeux esports Et aussi le jeu est un peu plus difficile On dit ça mais c'est tout le temps les mêmes qui gagnent Donc au bout d'un moment c'est... C'est vraiment tout le temps les mêmes ? Je suis pas assise du tout à ça Bah c'est pas vraiment les mêmes qui gagnent C'est pas vraiment les mêmes mais ils sont toujours positionnés En fait disons que dans le top 100 tu remarques Il y aura toujours les mêmes effectivement Mais après... Quand je me rappelle de LOL Alors bon nous pareil que Gotha On s'est fait scam les premières là On a gagné quelques dizaines à 2-3 000€ On était 5, on se partageait On en vivait On avait 500€ par millenium par mois Et on était nourris, logés, blanchis Donc au moins les 500€ c'était que pour des loisirs plaisir Qu'on faisait pas parce qu'on restait comme des connards à la GH On en geekait que tu l'as dit hein Une maison de fous Mais moi je trouve ça... Je peux pas dire que du négatif du Gaming House Même si je trouve que pour la performance C'est assez limite comme projet Et donc du coup effectivement au bout d'un moment Tu commences à avoir un petit salaire Mais c'est vrai que moi le salaire que j'ai commencé à négocier C'était plus pour mes activations en tant que streamer Que en tant que joueur Le contrat joueur en soit il a jamais trop évolué C'était plus la partie à droite qui évoluait Et celle-ci bah restait jusqu'à la fin de ma période Mais quand tu regardes aujourd'hui au LCS Enfin au début des LCS Je crois qu'ils touchaient 1000, 8000, 2000 mensuels Au début c'était la minimum par un joueur Bon aujourd'hui j'espère qu'on a au moins doublé, triplé Pour certains joueurs Et je pense qu'on peut même aller plus haut Pour le top du top de la LEC Je pense que le minimum en LEC par mois 7-8000€ je pense Pour un rookie je dirais Moi je pourrais te le dire Que sur l'année Parce que je vois pas En fait je... Je crois que la moyenne Si je dis pas de conneries La moyenne des salaires l'année dernière C'était autour de 180 000€ par an Ok d'accord Divisé par 12 Donc on va dire qu'un rookie Si il est payé au minimum Ca doit être à 120, 140 je dirais Ok Et ça t'es obligé par Riot Parce que moi je me rappelle Une règle au début de Riot Ouais t'es un minimum Tu vois les fameux 2000 Je sais plus tes 2000 Moi au début Riot fournissait une enveloppe En te disant dans cette enveloppe là Il est compris le salaire au minimum de tes joueurs Ensuite si tu veux rajouter Tu rajoutes ça c'est ton problème Mais au minimum tu dois leur verser Ces fameux 2K par joueur C'est toujours le cas C'est genre en gros aujourd'hui T'as un minimum Tu dois payer un minimum les joueurs Tu penses c'est... Je veux pas dire de conneries Ca fait un moment que j'ai pas mis les... Ca me parait honnête Donc on doit être vers 2K quoi Ouais je pense Je pense à entre 100... Non mais là t'es au moins à 10K T'as à 10K par mois minimum Ouais ouais t'es à 10K par mois Non non un joueur Un par an tout seul Solo Ah oui c'est un seul joueur C'est pas l'obligation de Riot ça Un minimum C'est ça le minimum T'as joué à League trop tôt mon pote T'as joué à League trop tôt Ouais ouais Non mais c'est comme moi J'ai le démon hein Ouais mec on est trop tôt C'est du brut par contre C'est comme les joueurs de foot aujourd'hui de l'époque tu vois C'est de l'époque ils ont le démon hein Quand tu vois les salaires d'aujourd'hui Bah c'est un peu pareil Je pense qu'on est né trop tôt mon pote Ah oui putain Moi je peux vous faire une petite confession C'est j'ai failli signer un gros joueur à l'off season dernier Ah ok je dirai rien mais vas-y je veux les chiffres J'ai failli signer un gros joueur à l'off season dernier Ah ouais Ca s'est pas fait voilà Dis les chiffres, dis les termes Et il a eu des offres Contre qui on était en face Il était sur... Donc il y a eu des offres plus grosses que la tient des heures Ouais 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 Sur 3 ans il était à peu près à 4 millions le mec Sans les bonus quoi Donc le mec a 1 million de 50 000 par an Ca fait quand même chier à 5 ans près quoi T'as un salaire minimum mais t'as pas de salari cap Ce qui devient un gros problème sur League of Legends aujourd'hui Parce que t'as une région qui s'appelle l'Amérique du Nord What the fuck ? Qui a l'IH de billets illimité Et qui justement peut se balancer n'importe quelle offre européenne Et même avec 4 millions t'as perdu la tête d'offre Je sais pas si j'ai mis 4 millions Les chiffres, enfin les contrats qui se chiffrent en millions c'est ONA généralement Ah non c'est l'offre qui est SNAP Donc je sais pas mais c'est ce que j'ai entendu Il y a le DNA placé sur tous les joueurs Oui mais après le joueur n'a peut-être pas envie de dire Mais du coup toi tu connais le nom du joueur Oui Mais je pense que c'est vrai Mais je crois que ça va aussi J'en reviens à tout Je crois que c'est même toi qui l'avait dit Ou peut-être Gotha en début d'émission Où vous parliez du fait que Je suis un peu comme toi Gotha Où nous on a été bon Parce qu'il y avait rien d'établi Et qu'on a une certaine jugeotte Débrouillardise d'être capable de trouver un truc Et de se débrouiller avec Alors qu'aujourd'hui, être joueur aujourd'hui C'est maintenant tu vois Il y a des enjeux qui sont différents Nous à l'époque on jouait pour nos cucu quoi Bah on jouait pour ça Et puis même Tu sais souvent on a ce côté où on se plaint En mode on est né trop tôt Putain si on était à la bonne époque On les aurait Mais en fait aussi Il y aurait moins de compétition C'est-à-dire qu'en fait Être le meilleur de moins de personnes C'était plus facile Surtout qu'il y avait pas de compétition Forcément c'était plus facile Alors qu'aujourd'hui Je pense que nos deux profils On aurait pas réussi Moi sur coach T'es vraiment chaud mon frère Je sais que t'étais chaud Mais les mecs d'aujourd'hui Doivent être beaucoup plus chaud Et beaucoup plus orga Et toi t'aurais peut-être pas été dans la mentale De te faire coacher Te faire écouter Je sais pas Tu sais c'est le dévoi éternel Tu peux pas comparer C'est le dévoi éternel De quoi ? On t'aurait dit de te lever le matin C'est différent J'étais hashtag team pauvre C'est-à-dire que genre j'ai un salaire D'une équipe Qui peut me faire vivre Et ça peut être ma passion Plutôt que d'avoir un autre travail dans la vie Ouais je l'aurais fait Là maintenant tout de suite Quand j'ai une position différente Effectivement je te dirais Bah non là je suis bien en O-live Mais ce serait différent Tu vois T'aurais grandi avec Youtube T'aurais grandi avec les vidéos justement qu'on a vu Qui étaient des petits repères En fait ce que je me dis C'est qu'en fait les joueurs de mon époque Qui continuent par exemple sur Call of Duty Y'en a qui continuent avec l'histoire etc C'est le joueur que j'ai affronté Mais lui c'est une anomalie lui C'est une anomalie parce que c'est un Il y a même scamp Il y a un machin Il y a plein de joueurs Tu vois ce que je veux dire ? Genre là je vois encore beaucoup de joueurs de mon époque T'aurais fumé tout le monde à ce qu'il peut Non mais je dis pas ça non plus Mais c'est-à-dire que genre Il y a beaucoup de joueurs de mon époque Donc il y en a qui étaient On va dire un peu plus éclatés Et qui sont partis dans d'autres voies Genre Non mais qui sont restés Genre Netshot C'est celui qui fait les Bah lui c'était un de nos opposants Et voilà c'est vrai qu'effectivement Genre à une époque différente Il aurait plus galéré Parce qu'il y avait beaucoup de duels Il y avait beaucoup de gamefights Il y avait beaucoup de choses comme ça Mais là je vois beaucoup de joueurs actuellement Genre Cluster là Je te parlais du petit génie Hydra Qui a été recruté par Cluster Il joue toujours Moi je l'adore ce gars là Mais en même temps je le déteste Parce que c'est celui qui a aussi ramené Je sais pas si tu connais Ladéral Dans notre milieu Oui Ça te permettait d'être Tout le temps dans la zone Et du coup bah les joueurs Moi j'ai arrêté à cette époque là Voilà J'ai arrêté fin de carrière à ce moment là Où soit tu te dopais Soit tu Ça a flingué la same code j'ai l'impression Oui je sais même pas si c'est Je sais même pas comment c'est aujourd'hui sur code Tu vois est-ce que c'est toujours pareil Sur code j'en sais rien C'est autorisé aux Etats-Unis Donc partant de ça Mais je sais qu'il y a même des World Cup Ou les joueurs européens C'est moins autorisé Il y en a qui sont pas tombés dans le coma Mais il y a des joueurs En pleine demi-finale de World Cup Genre il C'était qui ? C'était un mec de chez Splice Non mais même il y a pas longtemps C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Et du coup Alors attention quand je parle de cluster Lui il en avait besoin Parce que lui justement il avait des problèmes Lui c'était un vrai hyperactif C'est un vrai hyperactif Le problème c'est qu'en fait ce médicament Quand il était utilisé par des personnes Qui n'avaient pas cette anomalie là Entre guillemets Bah c'était permanent dans la zone tu vois Et du coup c'est Objet de te mettre à ce niveau là Et du coup Tu peux aussi te doper soit fin dommage Tu peux dépasser un peu comme le Citrisme à un moment C'est ça Le doper allait tellement vite Que t'es en mode soit je me dope Et je reste derrière lui Soit il a win et je fais ok Comment c'est sur CS par rapport au dopage ? En fait il y a eu un gros Il y a eu un gros drama Avec une équipe américaine Une équipe américaine Qui a tout gagné d'un coup Exactement C'est le Major de Cloud9 en gros Ils ont gagné justement le Major de Boston Voilà c'était une équipe Qui a fait un Bon ils avaient individuellement Des très bons joueurs attention Mais il y a eu des suspicions De dopage Sur la dérole etc Et du coup ça a créé une vraie jurisprudence Autour de ça Parce qu'en fait en gros la dérole En France ça s'appelle de la ritaline C'est un truc qui est assez connu aux Etats-Unis Parce que c'est une drogue universitaire en fait C'est généralement les mecs Avant les cours d'exam C'est pas la même chose C'est le même effet en fait Ça te permet d'être ultra focus Et en fait d'avoir une capacité finalement à binger des trucs Et à retenir quoi Mais même en France il y a ça Et à rester éveillé aussi tu vois C'est assez connu que Non mais je veux pas Je veux pas faire trop d'accusations Mais c'était des rumeurs Parce qu'en plus tu vois Des mecs comme Rush Stiwi, Tukey Et compagnie et tout C'est des bêtes C'est des monstres quoi Y'a de naf etc Moi de ce que j'avais entendu Alors d'un avis vraiment casu extérieur à ça C'était en mode C'était une top team Mais qui finissait pas dans les top last Mais qui n'allait jamais dans les derniers quarts en majeur Et qui justement a un event précis Où il y a eu ces suspicions là Ils ont tout déchiré Moi c'est ce que j'ai entendu aussi Parce qu'à cette époque là Je suivais pas du tout les compétitions internationales Ce que je peux te dire après C'est que les joueurs qui sont dans ce line-up là Ils ont été chez la très belle équipe de Liquid Qui nous ont fracassé en 2018 Et ils étaient juste trop forts Donc bon ils avaient quand même le talon etc Mais c'est sûr que cette drogue Elle te permet pas juste de savoir jouer aux jeux vidéo quoi Elle te permet juste de Tuer la petite voix qui est en toi D'être ultra focus Par contre ça crée des C'est un coup fin Donc c'est horrible Alors t'as perte d'appétit T'es vaseux T'as des redescentes hardcore Et on m'a dit que ça a pris une dépendance T'as une dépendance T'as des chutes T'as des chutes Ouais c'est horrible en fait Ouais t'as des effets de manque Ça agit vraiment sur ton corps Si t'as l'habitude d'en prendre C'est terrible C'est vraiment de la merde en boîte quoi Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis Il y a une vraie culture de ce doping là Et ça a été amené sur Call of Duty Et ça a congréné notre génération Ça a changé toute la méta Ça se trouve c'était sur LOL Et on le savait même pas Non je pense pas Ils ont pas cette culture-là Justement est-ce que vous avez pas peur que Je suis en mode un mec qui est tenté quoi Non mais justement Moi je suis en train de me dire Parce que j'imagine que c'est maintenant facile d'accès Est-ce que par exemple le fait que genre Avec tout ce délire Covid etc Que des joueurs jouent chacun de chez eux Qu'il y ait moins ce contrôle là Est-ce que par exemple pour CS League of Legends Y'a pas des joueurs qui à la maison Ont été meilleurs C'est possible tu vois Ont été meilleurs Comment tu vérifies Y'a pas de test de drogue sur LOL Sur LOL t'en as maintenant En tout cas c'était ce que Maxime et Liane nous avait dit Que ça allait arriver Ok d'accord Oui ça va arriver ouais Sur LOL t'as le détecteur de métal Tu ne touches pas le clavier En fait quand tu vas sur les studios Pour les macros ouais Tu dois leur livrer en fait Les claviers Les souris sous blister C'est l'arbitre qui va les installer Et toi tu n'as pas accès au PC Et t'as valeur à lui toucher Moi je serais que c'était que Ils achetaient ton setup en doublon Oui mais c'est toi qui l'achète en fait Sa structure Quand t'arrives là-bas Tu passes au détecteur de métal Et derrière effectivement T'as le truc d'anti-dopage Et sur CS Sur les majors Et sur les gros événements Genre IUM, Katowice etc C'est la loterie quoi Ah bah tiens Apex Bah tiens tu vas pisser Et en gros il y a du Ok mais c'est pas tous quoi C'est certes C'est les gros événements etc Et c'est aléatoire Mais généralement sur un tournoi Tout le monde pisse au moins un coup quoi Donc en vrai Et ça reste dans le sang ce truc là Et ça dans la durée Donc en gros Si tu triches tu te fais gauler Assez rapidement quoi Sur les événements Maintenant si on perd de covid Si les mecs ils veulent faire ça Bah c'est ça là Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent C'est comme tu vois Il y avait des accusations avec des coachs Qui trichaient avec le mode spectateur Qui pouvaient regarder Où se dirigeaient les équipes Au début des rounds Certaines d'aller sur B Certaines d'aller sur B Et sur A Et ils donnaient des informations Il y a eu un gros truc L'e-sport c'est un sport Comme n'importe quoi Donc forcément il y a des abus Il y a des triches Il y a des beaux trucs Il y a des travers Et ça c'est malheureusement des trucs Et effectivement covid Bah tu peux pas savoir Et t'as pas envie de savoir en même temps Parce que je pense que c'est le pire feeling De perdre contre un mec qui s'est dopé quoi Et de l'apprendre des années plus tard quoi Quand je vois des mecs Qui ont gagné le tour de France Et qui gagnent le tour de France Genre dix ans après Parce que le mec est disqualifié T'as juste le seum C'est mon stat Gothak qui me fait peur Et il a totalement raison C'est-à-dire que tu te dis Mais mon adversaire va sûrement en prendre Donc il faut que j'en prenne Sinon j'ai perdu Donc en fait par défaut tu vas en prendre Alors que ça se trouve en face Il en prend pas Parce que tu te dis Bon bah au moins s'il en a pris T'inquiète je suis aussi dedans Moi je sais pas moi Je m'attendais à ce que peut-être tu vois Vu que beaucoup de matchs Par exemple en gaming Ils envoient quelqu'un du staff Ou tu sais comme si tu voulais faire J'ai un event à faire Il y a un test PCR qui a eu Il y a une infirmière qui arrive au loco Et moi je m'attendais En fait vu que ça avait été fait En tout cas avec le Covid Ils le font T'avais un référé de Riot Qui venait déjà Y'avait des caméras partout Des caméras sur le coaching staff Qui devait être un endroit précis Avec les voix Ils entendaient tout Et t'avais un référé qui venait Qui faisait la visite de chaque gaming house Avant le début des matchs Qu'il y avait pas de macro sur les claviers Et les souris Après test de drogue A ma connaissance Ca n'existe pas encore vraiment sur LoL Mais effectivement ça doit arriver Mais ça a été un débat Ce qui devait tout standardiser A l'échelle du monde On doit être synchronisé avec la Chine Avec les Etats-Unis Avec l'Europe Pour savoir qu'est-ce que tu testes Où et quand Et qu'est-ce que tu autorises Que tu autorises pas aussi En fonction des pays Parce que pareil T'as plein de joueurs Qui sont hyperactifs aussi Donc ladéral Si jamais tu dois bloquer l'accès A l'aritaline ou ladéral Comment est-ce que tu fais Pour les joueurs qui sont hyperactifs Etc Qu'on a un vrai traitement Ca va prendre du temps C'est des process à mettre en place Mais ouais c'est des questions qui se posent En tant qu'athlète Enfin vous vous avez tous été joueurs quoi Quelle est la satisfaction A gagner un match Quand tu sais que t'as eu un petit coup de boost Bah non C'est pas ça C'est qu'en fait Comment t'expliquer Genre en face j'ai la meilleure équipe du monde C'est les américains Qui sont considérés comme actuellement les plus forts De base tu les bats Tu les rejoins un mois plus tard Et tu sais qu'ils sont boostés entre guillemets Qui sont tous dans la zone Normalement en fait ça fait partie Du niveau d'un joueur pour moi De pouvoir être régulier Tu vois comme Néo disait tout à l'heure La place de faire ça Ca devrait être de tes forces De juste faire tu vois Et de temps en temps peut-être Tu vois Moi par exemple la régularité Ca faisait partie de mes points forts Le problème c'est qu'en fait ce produit là Je disais que tout le monde était régulier C'est à dire que moi j'avais même plus de points forts Ca tue l'émotion en fait Ca tue l'émotion C'est à dire qu'en fait il y avait des joueurs Qui genre T'as l'air de bien t'y connaitre Individuellement Non mais tu sais Non malheureusement Non mais le truc c'est qu'il y a des joueurs Qui genre A l'international A l'international A l'international Fais attention à toi Non mais justement Non se booster pas Bah oui Non mais c'est pas ça C'est qu'en fait il y avait des joueurs Par exemple individuellement Qui était trop fort Qui malheureusement En terme de régularité C'était vraiment ça Par contre des fois Quand il était là haut Il était inarrêtable Mais voilà le fait qu'il soit pas dopé etc Bah il y avait ce truc Qui faisait qu'il était régulier C'est un joueur que tu pouvais battre Le truc c'est qu'avec justement Ce genre de produit Il était tout le temps en max Il était justement vraiment A son max tout le temps Et il était injouable Donc soit en fait tu suis la cadence Et du coup tu dois te doper Soit tu fais comme moi Et c'est ciao t'arrête Et du coup bah Allez les gars J'arrive sur H37 C'est bon j'ai arrêté ma carrière pro Yes Et sur les FPS à respawn Comme ça ou les FPS tout court C'est genre oui Quand c'est dynamique T'es obligé de Parce que surtout par exemple Sur Call of Duty T'en tuant Et t'as une microseconde de relâchement Généralement c'est rare Où les mecs se suivent quoi Tu vois ce que je veux dire T'en tuant t'as la satisfaction de le tuer Mais tout de suite tu dois faire Ton action après quoi Et des fois Et un ricain il en fait 1, 2, 3 Et en fait il a pas d'hésitation quoi Ça tue l'entre-deux en fait C'est trop cheaté quoi C'est trop fort quoi Ils ont quand même le talent Le QI qui va avec etc Pour jouer en équipe autour de ça Tu vois ça compense pas ça Mais c'est vrai que les moments d'hésitation Les moments d'émotion Où tu peux avoir des bas Bah c'est des gros bas Mais en même temps Je trouve que c'est quand t'as ça Et que tu gagnes avec ça Et que tout le monde le sait T'es pas un beau champion quoi C'est horrible C'est un peu ce que tu disais le truc C'est que Wes Tu vois genre Clester il a beau avoir gagné 3 fois Bah il a changé la méta tu vois Mais c'est le méta Tu te dis hein J'ai vraiment vu l'évolution C'est à dire quand LAN Tout le monde était avec ses boissons énergisantes Red Bull, Monster ce que tu veux etc Tout le monde n'est pas salaud Parce que forcément ça ça va pas avec la Ah bah tu vois ton carnage Oui c'est ça oui Donc du coup nous on était les seuls bouffons Avec nos Red Bull Et tu voyais tout le monde à l'eau A chaque map allait bien sur aux toilettes après C'était horrible C'était vraiment horrible Et je sais pas comment on a dansé C'est des pilules ? Des pilules, des petites gorges d'eau Et pour moi ça a pas tué le truc Parce qu'après du coup y'a Activision Qui s'est un peu mêlé du truc Je sais pas ce qu'ils en ont fait Du coup ils ont suivi un peu le côté compétition tout ça Ils ont créé les ligues etc La Cold War League etc Et du coup y'a un truc derrière Mais c'est vrai que moi ça m'a un peu dégoûté du truc Je sais pas c'est quoi la politique d'Activision là-dessus Et je peux pas parler en leur nant C'est sûr Après y'a un truc aussi C'est que dans la culture américaine C'est du divertissement quoi Et d'avoir des supers athlètes Ça crée beaucoup plus de divertissement Donc ils font des choses encore plus hors du commun Donc du coup ça crée des matchs encore plus incroyables quoi Le problème c'est effectivement C'est Europe contre les Etats-Unis Je crois que notre meilleur placement en Coupe du Monde C'est 9ème je crois C'était notre meilleur placement Et cette année là C'était Ghost On était vraiment fort On était meilleure équipe européenne sur celle là Et on joue contre SB Qui fait un bon truc Mais les mecs c'était injouable Pac-Man et compagnie les mecs Les pupilles et carlottes hein Ah non franchement y'a des photos de live Tu ne pouvais rien faire Franchement dog Y'a des photos de dossiers C'est visuel quoi Je sais pas que c'est qui les garde Mais je sais que Y'a un mec dans la commune française Qui sont des pupilles de chat Ouais et tu vois les pupilles comme ça qui sont C'est... Tu vois mais c'est... Tu fais une photo genre C'est pas l'excitation de l'Evan Genre moi je pense après le Gotagacho J'ai des pupilles de chat Non 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 Quand t'es sur scène Que t'as des spots sur la gueule Mais que t'as les pupilles genre archi dilatées C'est la dopamine au max quand elle retient quoi Moi par exemple quand j'étais joueur Les émotions très très vite J'ai analysé que c'était un énorme problème Bon je savais pas qu'il y avait toutes ces petites astuces Et tant mieux Du coup bah nous on a appris entre guillemets sur LOL Surtout quand t'es 5 Tu vois le poteau mourir Parce que sur code au pire ça reset le round Et tu redémarres et t'es en mode Bon les gars on y... Là t'es en mode on va se le taper 10 minutes le Rengar là C'est là 2 secondes Ca va pas être fun Non et donc du coup J'avais appris à tellement contrôler mes émotions Que je les avais perdues C'est à dire que je ressentais plus la joie Ni la tristesse en gagnant en perdant Mais j'étais un peu robotisé Mais c'est comme si je me mettais dans un... Tu sais comme un peu comme tu me vois Gotagacho sur les repet Tu sais je me mets dans une sorte d'effet de projection Pour moi je suis dans l'instant qui va arriver Pendant cette bulle là Pendant ce tunnel là Je ressens plus rien Et jusqu'à je ressors du tunnel Et des fois bon... Des fois tu perds dedans tu vois Tu es vraiment fort au Gotagacho Il y a beaucoup de choses en event C'est très très drôle C'est ça c'est tunnel Mais attends t'arrives à faire comme lui C'est à dire que moi j'ai trop du mal à faire ça Un peu le truc fake C'est à dire que... Mais c'est pas fake ! Les repet de Gotagacho Il arrive à arriver Oh putain comment vous êtes tous trop chauds Et tu sais y'a personne C'est vide Mais moi c'est du mal à... Je prévisualise C'est de la projection C'est de la projection J'arrive pas à me faire comprendre Je suis en mode je ne fake pas Je me projette Moi ils sont là les gars Pour moi depuis décembre ils sont là Je les attends depuis décembre Tu faisais la même chose à Bercy Bercy J'en sais rien Je sais qu'il a refait pour le Gotagantour En retour oui Le truc c'est que genre je sais plus T'avais dit une phrase en mode T'avais antipé le fake Ils avaient crié ou quoi Et moi j'étais en mode mais tu sais pas Et moi j'avais trop du mal Et du coup par contre quand il y a le moment réel J'imagine que t'as la même intensité Ouais mais moi je préfère vivre le truc Enfin tu vas pas l'anticiper Mais t'as bien vu qu'une fois qu'on y est pour de vrai Je dis même plus les mêmes mots Et le réel d'ailleurs il m'en voulait Le réel il m'en voulait Parce que moi j'avais du mal à fake le truc Et après sur scène il disait Enfin il voyait Il était en mode ok Bon là il est ok il tire quoi Moi c'est très dans l'imaginaire Dans la projection Dans la visualisation Il s'attendait à ce que je sois comme à la répète A rien Comme à la vraie Pour moi en décembre Entre guillemets Un mois ou deux mois après nos lundis J'étais en mode Mais il faut qu'on le fasse en even Du coup il était dans ma tête déjà fait Et après effectivement quand on le fait le jour J T'as la terre en mode Mais on l'a vraiment fait tu vois c'est fou Mais pour moi c'est bon c'était Après c'est pas le même boulot Enfin c'est pas la même approche pour vous deux je pense Parce que toi Gotagasho tu devais os Tu devais te mettre de cérémonie Gérer tous les veines de A à Z Ah lui c'était le patron lui Il avait la pression du faut que ça marche Non mais toi tu devais juste Enfin pas juste kiffer Déjà oui tu devais espérer que ça marche Mais surtout c'était l'authenticité de tes émotions Qui étaient recherchées ici plus je pense Donc t'avais peut-être pas envie De te mettre en situation Toi fallait que tu sois prêt quoi qu'il arrive A chaque relance A chaque changement de lumière C'est un psychologue aussi Non mais en fait Et ce qui vous rend pas c'est qu'en ayant cette attitude Je me dis Je sais pas si t'es d'accord avec moi Mais ça le rassure normalement de se dire Bien sûr Putain le doigt il a la relance ready c'est bon T'es son filet de sécurité quoi Non c'est pas comme ça Je sais pas T'as pas l'impression que ton pote il maîtrise le sujet Du coup t'es en mode Oh ça va être tranquille Non mais du coup si c'est pas la réaction que t'as prévu Tu sais je suis en mode C'est chaud quand même là Gotagasho Tu sais j'ai été normal pendant un an J'arrive le jour J face à Gotagas Je suis en mode Ouais frérot Bon bah Je peux peut-être pas pouvoir hausse ce soir Je me sens pas bien Avoue que tu te jits le jour Oui bien sûr Mais non mais c'est pas ça Alors que je suis en stress tout en tant que toi Mais juste j'essaye d'être dans ma vie Non non j'étais très bon T'étais très bon J'oublie tu vois Et du coup ça je l'ai appris sans faire exprès Grâce à l'esport Sans comprendre C'est vraiment naturellement Et c'est plus tard que j'ai appris que Surtout pour un jungler Toi en plus t'as la projection de ton Non mais j'étais top à l'époque Ah t'es top ah merde Ca marche pas du tout Si tu projettes ton match up Le jungler généralement c'est Tu sais y'a pas mal de travail sur ça C'est genre tu projettes ton early Tu sais le passing que tu vas faire C'est à dire aller là 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 Anticiper à peu près vers tel timer Qu'est-ce que tu fais Et du coup cette projection C'est un travail de projection C'est de la préparation mentale Tu connais ton plan de jeu Mais tu sais pas exactement Ce que le jungler en face va jouer Donc c'est ça la part d'inconnu Sur laquelle tu dois te préparer Je pense que c'est similaire à ce que tu faisais avec Après c'est pareil pour la top lane Tu vois sur la top lane T'avais un plan de jeu général d'équipe Tu t'es mis d'accord T'avais vu les faiblesses Donc du coup fallait l'exécuter Fallait s'assurer que les copains L'exécutent aussi J'étais un peu capitaine d'équipe Donc en plus je devais apporter Cette fameuse solidité Que je fakeais Parce que moi aussi j'étais autant en stress Que les autres J'avais rien de plus que les autres Mais tu savais garder un peu la face Je pense que c'est important Et même tu vois Un truc qu'on minimise aussi C'est le body language Genre par exemple avec Apex Sur CS GO Apex un mec qui est très expressif Très expansif Et il adore en fait Tu vois faire plein de trucs Parce qu'il est comme ça Il est obligé d'extérioriser vachement Tu fais Ou même toi Je me souviens quand tu jouais Et que t'avais la patte folle Tu sais que t'avais ta jambe Qui faisait ça etc L'air de rien Ton coéquipier Il le notice Donc il va pas l'intellectualiser Il va pas se dire Mais dans sa tête il va se dire Ah il a la patte folle Donc il doit être stressé Ou il est un peu nerveux Ou il est machin etc Et c'est contagieux Et du coup C'est quand même un truc Qui rentre dans ta tête Et que même si t'as l'impression Que ça a pas joué L'air de rien ça a contribué A faire quelque chose Hier par exemple On jouait avec Doig et Loc Il y a un jeu là qui vient de sortir De Balot prisonnier C'est trop bien c'est trop cool etc Et des fois on perdait Des fois moi j'étais saoulé un petit peu Et Loc justement Donc c'était pas sur quelque chose de physique Mais dans le vocal il disait Ah Gotaga il chante Donc il est en train de le perdre Donc en fait oui A chaque fois qu'il y a eu ce côté Où je commençais à chantonner la musique Que j'étais en train d'écouter L'application que j'écoutais Il était en mode ok Effectivement il y a ce côté Où il le ressentait en mode ok Il est dans un mood On est des éponges hein On est des éponges On se nourrit des émotions De tous les trucs Et le premier truc naughty C'est de chercher les changements Donc c'est clair que si toi Tu arrives à être poker face À être un rock etc Bah c'est trop fort C'est trop bien de s'appuyer là-dessus Ouais c'est pour ça qu'aujourd'hui au poker Ça nous aide aussi beaucoup Mais j'adore encore une fois ce que tu dis Parce que moi je ne le comprenais pas à l'époque Tu sais naturellement T'avais des pistes qui t'amenaient vers ça Et du coup après j'ai eu du mal A re-accepter les émotions dans mon quotidien C'est-à-dire j'avais l'impression D'être une sorte de coquille vide Parce que je m'étais mis dans une certaine Formes d'état d'esprit Pour performer dans le domaine dans lequel je voulais Et quand t'en ressors un peu Quand avec Domingo ou avec Gotha On commence à faire un truc un peu plus fun Tu sais j'avais Oh c'est vrai qu'on peut rigoler On a droit de rire tu sais Entre guillemets on a droit de se faire dévain Et du coup j'avais re-redécouvert après La capacité de re-ressentir des émotions C'est fou tu vois Et donc j'étais passé par un schéma psychologique Ça c'était 2-3 ans tu vois entre le moment Si j'avais eu un mec comme toi Avec qui j'aurais pu avoir ces échanges là Rien que là je me dis Mais j'aurais pu éviter en fait J'aurais compris que en fait On se passe par des trucs frèrement Non c'est clair Après ça demande de la maturité Et là on le voit aussi Parce qu'on a bientôt 30 balais ou 30 ans Tu vois ce que je veux dire Et tu le vois tu le recules sur ça Après l'émotion c'est pas forcément quelque chose de négatif Moi je me souviens des fois où on gueulait On se saipait Ou on se donnait de l'énergie etc En fait il faut juste le comprendre Quand est-ce qu'il faut l'utiliser Quand est-ce qu'il faut la doser Quand est-ce qu'il faut faire profil bas Mais c'est trop complexe En même temps la performance Voilà on le dit C'est des alignements de planètes Des heures de travail etc Et c'est trop difficile Sinon voilà Tout le monde serait champion du monde Et c'est ça qui fait la différence Entre les meilleurs et les champions du monde Ils ont fait des points communs Entre l'e-sport et le sport Mais en vrai c'est Moi j'ai regardé il y a deux jours un reportage Sur les aiguilleurs du ciel Donc ceux qui sont dans les tours de contrôle des avions Eux ils ont un taf pareil C'est beaucoup de prise de décision rapide instantanée etc Le mec nous expliquait Donc c'est fameux Il doit faire un peu de sport et tout Enfin vraiment un rythme de vie de folie Psychologiquement dans la tête Il y pense H24 Même sa femme disait Il range le soir le mec il est KO Parce que bah ils sont dans un mood Il faut habiter sur les épaules Tout autant qu'un joueur e-sport peut en avoir Sauf que là c'est des vies humaines Et en même temps que ça Faut prendre des décisions rapidement Faut être sûr de soi Et j'ai reconnu beaucoup de points communs avec un joueur e-sport Sur un mec qui fait Parce que c'est un métier Où faut être performant Faut aller chercher la perf Le mec disait Bah il n'a pas le droit à l'erreur Techniquement il a des centaines de vies humaines entre les mains Vraiment ça m'a inspiré Et j'ai trouvé des similitudes dans sa vie Où j'étais en mode Ah putain j'ai ressenti ça à un moment Alors certes plus petit mais infime Mais dans Ah ça m'explique ça Ah ok bah c'est pas si bizarre en fait Ah mais s'ils sont comme ça Ou s'ils sont Et pareil tous les exercices que tu disais Que tu as envie de faire faire aux jeunes arrivants Ils le font eux à ces seniors Il expliquait au bout de 45 ans 50 ans Il n'a plus trop qui continuent à faire ça Parce que ça demande tellement d'investissement de focus De tryhard tu vois Que ton cerveau au bout de 10-15 ans Il n'en peut plus de ce métier là Donc j'étais en mode Ah ouais putain c'est assez incroyable Comme similitude Et du coup j'en suis même sorti du sport En mode en fait c'est Quand tu demandes à quelqu'un un truc de perf Bah tu dois passer par ces canaux là Et ils sont inévitables Et je trouve ça trop bien Que tu arrives à mettre des mots dessus Parce que moi ça a été toute la galère de mon adolescence De dire Je comprends pas mon propre combat Parce que j'arrive pas à mettre des mots dessus Qu'est-ce que je veux ? Je veux que les gens aiment le jeu vidéo Non c'est pas ça que je veux Qu'est-ce que je veux ? Je veux ramener les valeurs un peu Que j'ai connu dans le sport Dans l'e-sport Parce que bah il y avait des similitudes Et que j'aime comme Gotaga là Le fait de se confronter à des gens D'aller chercher aussi au fond de soi Qui on est Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître Tu disais aussi Faut se connaître très très bien Avant de Tu vois de vouloir faire ce genre de choses Parce que bah Pareil j'ai pris un, deux ans A essayer de me connaître au fond de moi Tu sais en me disant quelles sont mes limites Mes points forts, mes points faibles Tu sais psychologiquement C'est un schéma qui te fait travailler Quand tu le fais tout seul en auto-dic tac Ça peut être infernal Et j'imagine que tous les gens de l'époque Sont passés par ces travers là Moi je vois aucun collègue Que soit du milieu e-sport Ou qui est devenu maintenant dans le divertissement Qui est sorti indemne de ça Tu vois on a tous des séquelles De ce flou de nos vies Où on est adolescence Sans trop savoir ce qu'on veut faire En même temps On a l'impression d'avoir trouvé un filon Qui nous plaît Qui nous excite le matin Donc c'est pas ce qu'il va devenir Mais en même temps C'est aussi un terrain de jeu immense Que rien n'a été fait En même temps on a grandi avec la culture de télé La culture du sport Donc on a des signes Qui peuvent nous donner envie Puis après il y a ceux qui aiment aussi la musique Qui peuvent faire des liens avec la musique Ceux qui aiment le cinéma Qui peuvent faire des liens avec Voilà la création de contenu Enfin il y a plein de choses possibles Qu'on voit aujourd'hui Bah à l'époque ça paraissait Fais gaffe là Il y en a beaucoup qu'on lâchait là dans le chat Ouais désolé mais ça paraissait Je comprends Même moi je me suis lâché seul Mais ça paraissait inenvisageable Et pourtant aujourd'hui c'est palpable Donc c'est fou de voir à quel point ça s'est développé Désolé j'étais dans mon petit délire Mais je suis passionné par les analyses de notre invité Je pense que c'est une analyse que plein de gens partagent aujourd'hui dans l'esport Je pense que c'est pas que forcément personnel C'est juste empirique Moi je me suis vachement nourri aussi de plein de gens que j'ai rencontré du sport traditionnel Qui ont eu ce déclic là Tu sais aussi Pareil c'est les mecs quand ils te disent Bah t'en es là 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 Et tu vas galérer à faire ça 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 Et le mec en deux secondes il a compris ta vie quoi Tu vois genre Il est en mode ok bah ok Il trouve tout de suite les mots justes Ouais il trouve tout de suite Et tu sais les problèmes de croissance Les problèmes de développement Ils les ont identifiés en deux secondes Là où toi ça fait des semaines que tu essaies d'intellectualiser ça T'as ton propre biais Et genre t'as tes propres problèmes Et c'est hyper dur de te sortir de ça tout seul Tu as pas de repère Ouais exactement Parce que tu dis le sport Le sport à la limite ils avaient des anciens Des filles Il y a une fédération C'est ce que tu disais tout à l'heure C'est là où un préparateur mental Ou quelqu'un justement Pour te faire sortir toi-même C'est hyper utile quoi Mais à tous les niveaux Joueur ou chef d'entreprise Même au delà du préparateur mental Je pense qu'il faut pas avoir peur aussi De parler des fois de psychologue Exactement Mais moi je suis totalement sur le fait qu'il faut arriver à On est vraiment dans un truc Où c'est un gros mot Des fois le psychologue Bah non Et en fait parfois dans les sports Le psychologue est beaucoup plus important Que le préparateur mental Le préparateur mental Il va juste te conditionner Te donner des éléments pour te lire etc Mais des fois c'est juste des choses enfouies Vous posez les bonnes questions Pour que le préparateur mental fasse un bon travail Il faut que de base tu sois correct dans ta tête quoi Et il faut que tu acceptes d'ouvrir la porte Si en fait t'ouvres pas la porte Le mec il va toujours se heurter à un mec sceptique en fait Et à ce moment là le procès en fait Le procès c'est déjà de lâcher prise Et d'accepter que les gens qui sont autour de toi Sont des ressources pour que tu sois un meilleur performeur Un meilleur être humain quoi C'est pour ça que tu vois c'est dommage Que des fois on soit dans le conflit avec certains joueurs Et que les joueurs aient du mal à accepter cet encadrement là Parce qu'en fait ils comprennent pas qu'on investit en fait sur eux Toutes ces ressources on les donne pour qu'eux Ils aient les outils pour mieux se comprendre Et à l'échelle de leur vie ils gagnent Ça doit être tellement frustrant pour toi Il gagne des années Tu vois toi t'as le déclic à 30 ballets Ah ouais Mais tu te rends compte d'un gamin qui arrive à avoir ça Ce déclic là à 21-22 ans Bah il va gagner des kilomètres Non mais je veux dire déjà à l'époque là Si on avait justement tout cet encadrement autour de nous Parce que le nombre de fois où on splittait Ou après une lane ça se passait mal Oui parce que tu savais pas parler avec ton gros quoi Vous saviez pas comment vous parler Ouais bah tu savais pas comment parler Et du coup pour toi la solution c'était un kick Sauf qu'en fait si t'avais un coach Toute une équipe derrière justement Qui faisait le pour et le contre Qui voyait justement les vraies erreurs Qui trouvait le vrai problème aussi Parce que parfois il y a eu des kicks qui ont été faits sur des fausses Ah tu perdais une map Il y avait des kicks qui partaient Alors que c'était n'importe quoi C'est vrai que cet encadrement à l'époque ça aurait été Le fait d'avoir ce recul D'avoir justement connu et d'avoir vu tes copains dans ce cercle là De dire que t'as enfin la chance de pouvoir donner ces solutions à des jeunes Et parfois d'avoir une sorte de mieux en face Ça doit te frustrer bon après c'est taf Des fois t'es frustré parce que tu sais que les mecs C'est les meilleurs du monde Et que si ils avaient un peu plus de rigueur Ça serait encore plus Et que tu sais les mecs pourraient Au delà de marquer leur sport Ils pourraient marquer l'histoire de l'esport Totalement C'est faisable actuellement Si j'avais tes mains en ton QI esport mon pote Bah j'en ferais des caisses Mais en même temps t'es pas à leur place Ils sont dans une période de leur vie Aussi qui est différente hein On a tous nos crises d'ado etc Mais c'est le plus frustrant C'est quand il y a un mec Qui fait tout parfaitement Qui a la bonne mentalité Qui bosse bien etc Et qui arrive juste pas Parce qu'il est moins bon quoi Ça c'est le plus frustrant quoi C'est juste le mec qui fait tout parfaitement Tu peux rien lui reprocher C'est juste qu'il est juste moins performant Moins bon que les autres Parce qu'au bout d'un moment Il y a quand même un truc qui s'appelle le talent Et ça c'est tu l'as ou tu l'as pas Donc sur certaines positions surtout C'est quand même très difficile quoi C'est quoi l'expérience qui est le plus dur ? Des vétérans qui ont déjà leur système de fonctionnement Que tu vas essayer de chambouler Ou des rookies qui pareil ne connaissent rien Mais donc du coup on n'a pas envie de manger Et équilibrer le midi et se te couper à 23h le soir C'est plus dur d'échanger des habitudes non ? En fait c'est un mix Ça dépend en fait de ton projet en fait En vrai si t'acceptes d'avoir un projet autour de rookies Et que ça peut se péter la gueule Parce que voilà En fait généralement le meilleur c'est un mix des deux quoi C'est d'avoir le vétéran Même s'il est relou tu sais exactement Il va leur faire gagner des kilomètres Parce que sur le jeu Et ben le mec il a déjà vu tout et tout revu Donc il va leur donner vachement de tips et de conseils Et toi derrière tu vas les former Donc c'est pour ça que généralement Le mix est idéal c'est d'avoir un truc de vétéran Et je pense que d'ailleurs C'est une de nos erreurs sur League of Legends C'est qu'on avait que des jeunes On avait quasiment que des jeunes Et du coup quand les jeunes Ils ont pas de repères Et que autour de ça Ils ont plein de choses à intellectualiser Ben ça fait une équipe Qui a un talent extraordinaire A beaucoup beaucoup de potentiel Mais elles ont pas le caractère Ou la maturité nécessaire Pour gagner des matchs quoi Parce qu'au bout d'un moment C'est l'ego aussi qui fait gagner des matchs Il faut le dire ce qu'il y a Faut pas avoir peur de l'ego C'est aussi quelque chose de positif Il y a le bon et le mauvais ego comme tout quoi Faut savoir le maîtriser On parlait tout à l'heure On prenait le exemple de Saken Son ego a peut-être été titillé à un moment donné Et les rookies Saken c'était pas exactement un rookie Mais moi je trouve que c'est un gros problème L'ego chez les rookies Parce que justement c'est un ego Qui est mal maîtrisé Du coup quand tu vas faire une session Je vise pas Saken en particulier Je l'ai jamais vu en review T'as beaucoup de rookies Qui sont persuadés d'être super bons Puis qui ne comprennent pas Pourquoi tout s'assemble pas Du coup ils vont faire des scrims Des sessions de review Où ils vont parler mal à tout le monde Juste parce qu'ils savent pas Comment donner du chupac Ils sont dans leur Ouais c'est ça Apprendre à maîtriser l'ego d'un jeune joueur Je suis totalement d'accord avec toi Mais je suis arrivé au constat De sans ego Il serait pas arrivé là déjà Evidemment Donc en fait il est obligé C'est toujours des fois Alors bien sûr on reproche souvent Même si maintenant il y a du politiquement correct On a compris Comment on maîtrise les réseaux sociaux Et la communication Il n'empêche qu'avant T'as fait ces fameux bad boys Où le mec il avait l'impression D'avoir tout compris Il était assez exécrable avec les gens Mais il avait un niveau de jeu Qui faisait que tu disais rien en retour Là aujourd'hui Ce que dit Bully Si t'arrives Et que t'entends des choses Et que tu vois que les résultats ne suivent pas Pour x ou x raison Et que tu n'arrives pas à mettre les mots Parce que t'as pas l'expérience Ou comprendre ce qui va pas Derrière ouais tu tilt Mais cet ego là c'est ce qui t'a amené jusque là C'est lui que tu vas toujours écouter Je pense que Gotha C'est cet ego là Qui lui a quasiment Qui l'a accompagné du début à la fin de sa carrière Après ça dépend Tu peux avoir de l'ego dans ton niveau Dans ta façon de jouer Avoir un ego différent socialement Ah je sais pas Sûrement pas le bon exemple pour ça En tout cas sur Log Il y avait beaucoup beaucoup de Entre guillemets Mais les joueurs esports C'était des gens qui pensaient un peu A être des humains plus plus Je sais pas Je vais faire un raccourci rapide Même si maintenant ça c'est C'est clairement adouci Au départ tu prenais le top 100 du ladder Tu leur demandes à chacun Ils sont en mode Chez les autres êtres humains C'est tous des abrutis quoi Moi je suis un super homme Faut que tu mettes ton ego Dans ce qui va te driver compétitivement Et pas dans ce qui va te faire progresser Humainement au jour le jour Avec tes teammates quoi Et ça je pense que justement C'est ce qu'une équipe est là Pour t'apprendre Parce que humainement Sans se dire ça Bah le mec tu vois Il prenait pas ses duels Il prenait pas ses failles Donc le mec il se dit Je suis un surhomme Je suis bien meilleur Que 99% de l'humanité Bah quand il avait son 1v1 Contre l'autre mid Il était en sur-confiance Du coup il faisait ses trucs Et ce qui lui permettait D'être dans ce fameux top 100 Je sais pas si c'est peut-être lui Que à lol Et au fait d'avoir un ladder solo Et peut-être moins le cas Quand t'es en team v team Ca c'est clair Moi je pense que c'est à l'échelle de tous les jeux L'ego c'est quelque chose de positif Et à partir du moment Que c'est de la bonne confiance en soi C'est de l'estime de soi au delà de ça Après je pense qu'effectivement L'ego sur la critique Ou les commentaires qui sont autour de toi Ca c'est autre chose quoi Mais comme dit Laure J'imagine qu'il y a eu une analyse de fait Et il y a moyen maintenant D'en parler plus facilement avec les joueurs Ouais ouais Bah en fait le plus dur Le plus dur c'est de les faire parler Les faire exprimer en fait Vraiment ce qu'ils ressentent Parce que des fois ils ont peur de blesser Des fois ils ont peur justement De dire les choses Ou peut-être des fois Ils sont contre quelque chose Contre la voix du coach Et au lieu d'exprimer leur avis Ils préfèrent se dire Je vais m'expargner 10 minutes Je vais dire oui et qu'ils me lâchent quoi Il y a des trucs comme ça aussi tu vois Et le plus important c'est effectivement D'être transparent D'être sincère Maintenant c'est encore une fois Entre intellectualiser la performance Et l'affaire C'est deux milieux différents C'est tellement complexe C'est tellement difficile Il y a tellement de choses Qui rentrent en compte Un truc qui est vraiment dur Et qu'on en a parlé C'est la précarité La précarité c'est qu'un gamin Même s'il est talentueux Il sait pas vraiment comment il est arrivé là Par exemple sur League of Legends C'est généralement des mecs Qui viennent du ladder Qui jouent en ligue nationale Ils sont souvent très bons Et quand t'arrives au niveau LEC Au niveau LEC tu fais une connerie Tu te fais punir instantanément Ca c'est vraiment le top niveau Quand tu joues contre des équipes Comme Mad Lions Brog et compagnie Tu fais une moindre bêtise sur la map T'as trois mecs sur toi Et t'es mort L'écran est gris tout de suite Et en fait t'as toujours cette pression aussi De se dire Bah si je suis chiant Si je suis un mauvais teammate Si je dis les trucs Si je suis pas bon etc Je vais te virer Et quand t'es viré C'est comme en Formule 1 Y'a pas beaucoup de baquet quoi Y'a 20 pilotes de F1 Fin de carrière Et généralement tu te fais sortir de la F1 Parce que t'es pas bon Généralement t'y retourne pas quoi Surtout en tant que rookie La première fois en tant que rookie Elle est très très dure Et hyper déterminante mine de rien Tu mets un rookie S'il fait un mauvais premier split C'est des joueurs parfois Que tu fous à la poubelle Soit qu'eux sont dégoûtés de la compétition Soit qu'ils sont juste Je sais pas Catégorisés comme joueurs pas assez bon C'est terrible C'est la franchise qui veut ça aussi Parce que t'as une pression des investisseurs aussi J'imagine La franchise est pas là dedans Mais elle l'aide par contre Et elle aide aussi de l'autre côté Exactement Elle aide aussi à prendre des risques C'est à dire que Tu vois genre par exemple Vitality Avant les franchises On va que La seule année où on prend des risques En 2018 Et encore des risques On prend la meilleure équipe nationale Et on met juste Cabochard en plus quoi Ce qui est un gros upgrade pour eux Mais avant On allait chercher que des noms On allait chercher les mecs Que t'as vu 50 fois Dans toutes les équipes etc Parce que en fait Tu vas juste chercher des mecs Qui vont prendre leur chèque Pour jouer le maintien Parce que t'as tellement peur En fait tu sais que tu peux pas jouer le titre Le titre il est pour G2 Fanatic Tu vois toutes ces années là Et de temps en temps t'as un mec Qui vient faire chier le top 3 Mais G2 Fanatic sont intouchables Toi ce que tu veux C'est aller le plus loin possible Si tu peux Ou sinon à minima Juste te maintenir quoi Donc tu vas juste chercher les mecs Qui te maintiennent quoi Et du coup bah t'as pas de spectacle T'as des mecs que t'as vu 20 fois T'as pas de nouveau prise de jeu De renouvellement du truc et tout Et c'était ça aussi les limites De la ligue ouverte quoi C'est à dire d'avoir toujours Un peu cette même usure Et après t'as toujours Des belles surprises C'est à dire toujours par exemple Une équipe en bas Qui monte Qui bat tout le monde Dès qu'il va au World C'est arrivé plein de fois C'est une super histoire Mais vraiment sur le long terme aussi Je trouve que la ligue fermée A permis aussi De prendre plus de risques De lancer des gamins Mad Lions est un parfait exemple De prise de risques Ils ont une équipe Qui va en quart de finale des Worlds L'année d'après Ils ont une refonte totale Avec quasiment que des rookies Bah là je suis pas certain Que Mad aurait fait ce choix là S'il n'avait pas la sécurité du spot Exactement Et là tu vois c'est une équipe Qui fait demi finale au MSI Donc il y a plein de choses Et puis il y a l'investissement Voilà économiquement T'es obligé d'avoir une ligue Où tu peux durer D'ailleurs c'est triste Mais on aurait été six fois relégués déjà Nous Moi je trouve que ça dépend Les joueurs fermés Les joueurs cliques fermés Sur League of Legends encore Je trouve que c'est De toute façon c'est un modèle Même comme il a dit déjà Économiquement dans tous les cas C'est obligé de suivre Au final même quand tu regardes Tu compares ça un peu au sport Mais sur League of Legends Ca passe parce que genre Imagine là actuellement Je veux me faire remarquer Je veux Je suis encore jeune etc Je veux me faire remarquer Le ladder de League of Legends Je trouve qu'il est assez respecté C'est à dire que genre Aujourd'hui je veux affronter Je ne sais pas C'est beaucoup regardé Même dans le scouting Oui c'est ça Mais par exemple aujourd'hui Un jeu comme Call of Duty Tout à l'heure c'était Hydra Hydra c'est cool Il arrivait à l'époque Le moment où la Cold League A été annoncée Et le moment où il y avait encore Toutes les LAN françaises Les Momolans Les SFCO Qui font qu'il s'est fait un nom Il déchirait tout le monde Il s'est fait un petit nom On l'a vu par ci par là Et du coup aujourd'hui Il a pu être recruté par un cluster C'est à dire qu'aujourd'hui T'es le Hydra De la prochaine génération Comment tu te fais remarquer Avec la ligue fermée de Call of Duty Bah la Challenger Même pas Bah la ligue en dessous C'est à dire qu'au bout d'un moment Les mecs quand ils auront arrêté De faire tous les noms Ou ils auront marre Entre guillemets Des vieux Non mais même la ligue en dessous Tu peux pas t'entraîner C'est à dire qu'aujourd'hui Dans ce cas là Ils ont un modèle qui est pourri Mais si tu prends le modèle de League of Legends Non mais League of Legends pour moi c'est bon Bah oui mais dans ce cas là On parle de la ligue fermée de League of Legends Moi je vais pas défendre à tout prix Les ligues fermées En disant Les ligues fermées c'est mortel etc C'est d'emblée mais d'ailleurs C'est le débat aussi par exemple Dans le foot ou Bah dans le ligue fermée tu vois Mais dans le foot tout le monde dit Il faut protéger le tissu amateur Et c'est important Parce qu'en fait finalement Qu'est ce qui fait vivre ton sport C'est tous les mecs Voilà les amateurs Les semi-pros Les centres de formation Tous ces gens qui contribuent justement au financement Et en fait League of Legends Là où ils ont compris Et c'est pour ça que la ligue fermée Elle a beaucoup de sens C'est que t'as les ligues nationales Elles sont trop fortes T'as la division 2 T'as l'open tour Et d'ailleurs les seuls qui se pètent la gueule C'est les américains Parce qu'ils ont un modèle Comme tu viens de citer un petit peu A la Call of Duty Où en gros t'as la ligue Et la ligue académie Et la ligue académie C'est soit l'antichambre Des mecs un peu rincés Ou c'est justement les rookies Tu leur donnes un peu de match là-dedans Pour qu'ils puissent monter Et en gros tu regardes les aînés aux Etats-Unis Bah c'est pas un modèle du genre De réussite et de développement de talent quoi T'as un problème de player base aussi aux Etats-Unis Qui est beaucoup plus moindre Que ce qu'on peut avoir en Europe Et donc du coup le recyclement Enfin t'as un recyclement de joueurs qui se fait Alors que t'as pas beaucoup de nouveaux talents qui naissent Parce que tout simplement Ils ont pas assez de joueurs pour ça Ah ouais je crois sur la démographie Ils ont pas assez de joueurs Ouais ouais Les Etats-Unis gagneraient objectivement A avoir Et en plus ils ont même pas un serveur qui gagne Les joueurs jouent avec du ping Donc ça pareil Ça aide pas à la compétitivité j'imagine Tu splitterais le serveur en deux Avec une conférence Est Et une conférence West Un petit peu comme ce que tu peux avoir en NBA Avec un système justement de ruissellement Qui soit fait à partir de Collegiate par exemple C'est un système qui correspondrait aux Etats-Unis Mais je pense que plus que le jeu La culture Et l'endroit dans le monde Ou c'est fait à kiffer qu'une franchise fait marcher ou non Je pense Et le truc c'est une ligue fermée par exemple Pour toi Neo Qui est justement gérant d'une structure C'est giga bénéfique Enfin en dehors de Oui c'est giga bénéfique Pour l'économie C'est trop cool Par exemple toi Laure qui est en dehors de ça Qui justement Que ça soit ouvert ou fermé Ça t'importe peu finalement Tu penses que c'est vraiment le modèle ? Je pense pas que c'est ultimement le modèle qu'il faut Je pense que c'était nécessaire A un moment économiquement Où on voulait que le sport prenne une importance En termes de business Et que ce soit quelque chose Qui soit pris sérieusement Parce que ça t'apporte une stabilité économique D'avoir une franchise T'arrives avec un plan Sur plusieurs années Que tu vas présenter à des marques À des partenaires qui vont te faire confiance Exactement Alors que si t'as un système de réélégation Tous les ans T'as pas de stabilité économique Je pense que le LEC par exemple Enfin League of Legends Avait besoin de ça J'aimerais bien qu'on riverte Qu'on fasse marcher une arrière D'ici quelques années Pour repasser un système ouvert Quand tu vois un exemple Comme une équipe comme Carmine par exemple Ou Damwon Qui ont gagné les championnats du monde Qui venaient directement des Challenger Series Il y a deux ans C'est des histoires qu'on n'aurait pas vues sinon Donc économiquement Je pense que c'était important Qu'on ait ce genre de passage Mais oui à terme C'était obligatoire Il faut réunir un peu tout autre cela Mais par exemple tu vois Là imagine toute la hype Qu'il y a autour de la K-Corp Aujourd'hui Ils gagnent les UMHR etc Et ils peuvent aller jouer Par exemple les play-off Contre ceux qui sont justement Derniers de LEC actuellement Est-ce que justement Ca créerait pas encore plus un engouement ? C'est ce qu'il y avait avant 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 De ce niveau de hype Après encore une fois C'est qu'on parle des époques Il y avait Chalk 0-4 dans le Up and Down Il y avait quand même Il y a eu le PSG je crois Quasiment En tout cas ils essayaient d'y accéder Ils n'y étaient pas si loin Le Up and Down Après t'as toujours Pas à ce point de popularité Pas autant que la K-Corp Une équipe par exemple Qui a vraiment hypé tout le monde Je pense à Griffin Il y a deux ans Griffin c'était une équipe Qui évoluait en LCK Qui venait de Challengers Corea en LCK Qui sont passés directement En ligue principale coréenne Qui ont gagné Qui se sont qualifiés au Worlds Et ça c'était l'histoire du petit poussade tu vois Pareil Je pense à OG eSport sur Dota Alors Dota c'est un circuit Qui est complètement différent Mais si t'avais pas des open qualifiers Pour participer à TI OG n'aurait jamais gagné TI La première année T'as des cas dans lesquels Ca crée des super belles histoires Économiquement en tout cas Je pense que League of Legends Avait besoin de passer par cette phase là Et Overwatch Se sont un petit peu précipités tu vois A contrario Ils ont pas laissé l'eSport du jeu exister Pour moi c'est deux intérêts différents En fait en tant que joueur Ou humain naissant Nous on a grandi dans les ligues ouvertes Moi ce que j'adore avec League of Legends Et plus précisément avec l'eSport Enfin jeu vidéo et plus précisément l'eSport C'est justement cette accessibilité à tous Cette vraie égalité des chances Que je ne trouvais pas dans cette société Ou surtout La devise de ton pays C'est liberté, égalité, fraternité Tu vois donc j'étais en mode Pour une fois je la trouve l'égalité des chances Le ladder League of Legends Je peux t'assurer qu'il y a l'égalité des chances Donc faut taguer, faut gagner Et donc ça on a grandi dedans C'est trop bien Parce que du coup n'importe qui Qui a un peu de talent Un peu de temps Un peu de matos Peut se lancer Voir ses limites Et s'il se trouve qu'il a ce qu'il faut La ligue numéro 1 assez rapidement Nous ce qu'on faisait à l'époque Quand j'étais joueur Il fallait être dans le top 8 du ladder A une date précise Ryo te disait Le 27 juillet à minuit Les 8 équipes du ladder Seront dans ce tournoi Si vous êtes les deux meilleurs de ce tournoi Vous jouez les up and down Contre les deux plus nuls des LCS Et vous y allez Je vais faire un gros résumé C'était un peu plus long que ça Et donc du coup on était trop bien nous On était chacun dans notre chambre En disant putain les gars Si on y arrive un jour Hop on arrive dans le gaming house On est dans le top 8 Qu'est-ce qu'il nous reste Donc il y avait ce côté où Waouh c'est en train de se faire Donc ça c'était magnifique Par contre économiquement parlant Je fais totalement d'accord avec Laure Comment tu fais Pour inclure des sponsors durablement Pour avoir justement Les fonds nécessaires Pour payer les salaires qu'il faut Etc etc En ayant la sécurité De pouvoir rendre compte à la fin Non totalement Mais après C'est pour ça que tout à l'heure Je parlais des jeux Par exemple en League of Legends Même encore aujourd'hui Même si du coup Tu rentres dans un circuit fermé Il y a ce côté où Si je suis premier challenger Même sur le serveur Mais tu vas faire racheter Il y aura quelque chose Aujourd'hui sur Call of Duty Tu lances Call of Duty Il n'y a rien sur le jeu Et c'est pour ça qu'il est tier 3 Ouais C'est le problème du ladder Ouais mais là c'est un Call of Duty Parce que c'est un jeu que je connais Mais je pense que c'est pas le seul aujourd'hui Bah c'est pour ça qu'ils sont en tier 3 aussi Bah à quel point le ladder Et bien en fait je pense que Valorant Va droit dans le mur De ce côté là De la même manière Parce que Aidez moi avec les termes Parce que je suis pas hyper à l'aise Sur CS Je sais que le ladder de CS N'est pas suffisant Pour dénicher des bons joueurs C'est un système annexe Non mais ils font des trucs Qui s'appellent les Face It Tu sais C'est ça Et chose que Riot ne veut pas faire Parce qu'ils veulent garder vraiment la main dessus Sauf qu'aujourd'hui le ladder Valorant Il est incompréhensible Et c'est vraiment impossible De dénicher des nouveaux joueurs Donc je pense que l'histoire Valorant A un moment il va juste aller dans le mur Y'a pas un système de ranking Genre t'es Radiant Si T'es Top 10 Radiant Mais c'est comme sur CS Si t'es au plus haut C'est pas parce que t'es au plus haut Non parce qu'en fait Le niveau le plus haut sur CS C'est global Mais en fait n'importe qui peut l'avoir Et bah pareil pour Valorant Et bah pareil pour Valorant Pas Radiant pas Tanks Y'a beaucoup de joueurs qui sont Radiant Et qui vont plutôt être Qui vont être des bons streamers Mais qui sont pas forcément des bons joueurs pro Et justement y'a fait que Après c'est un bon point Le seul truc de Valorant c'est que Riot c'est quand même facile de leur parler Ils comprennent les trucs Généralement quand ils font de la merde Ils le reconnaissent Alors que bon CS Pour parler à Valve C'est genre tu ne parles pas à Valve C'est Valve qui te parle C'est genre comme Activision à l'époque Quand on galérait Quand on faisait les règles nous même etc Je voulais finir aussi sur ça Parce qu'en fait par rapport à Riot Je crois que si je ne dis pas de bêtises Au début l'esport Riot Ce qui ont été bien C'est qu'ils avaient tellement de tunas Via la vente de skins Qu'ils se sont dit On va faire ce que personne n'arrive à percevoir Voilà une compétition de jeux vidéo Un vrai truc sérieux Où les règles ne changent pas Toutes les 15 minutes Bon y'a des patchs Mais le jeu change pas drastiquement Toutes les 15 minutes Et donc tout ça ils l'ont fait Avec leur investissement Mais enfin Il fallait être stupide Pour croire qu'ils allaient Donner des tunas Jusqu'à l'infini Comme ça comme ça comme ça Non il fallait au bout d'un moment Trouver une sorte d'équipe dans l'écosystème Comme a dit Laure Pour justement inspirer confiance Et que ça soit pas juste Une bulle spéculative Où tant que Riot injecte On fait croire à tout le monde Qu'il y a des stats Qu'il y a ci Mais le jour où Riot dit Moi les gars moi j'en ai plus une Parce qu'il y a plus de joueurs Parce qu'il y a un autre jeu Et d'un coup tout ferme tu vois Tu peux pas Donc il faut absolument trouver de l'argent La vraie argent réelle Qui vient d'ailleurs Donc ça peut venir justement La vente de maillots d'une structure Qui permettrait au début De se lancer De faire tourner 3-4 joueurs Tu vois C'est un business model assez logique Mais pour aller plus loin Il faut des sponsors Qui s'engagent sur des années Comme a dit Laure Et pour leur inspirer confiance Tu dois leur assurer d'exister Il y a un truc aussi important Sur les ligues fermées C'est que des fois Il y a des équipes qui mentent Et les équipes elles sont pas taillées Pour être dans la ligue quoi Tu vois ce que je veux dire Donc des fois tu as des orgues Qui s'accrochent au spot Et du coup tu vas avoir une orgue Un peu shady Qui traite pas bien ses joueurs Dans la meilleure ligue Ou qui auront pas les capacités L'année prochaine de se battre Avec les mêmes moyens Les mêmes économies Et peut-être ça fera juste Où l'honeymoon phase C'est à dire la lune de miel Avec les joueurs marche plus Du coup ils redescendent Donc le storytelling Tu vois il est encore un peu changeant aussi Alors c'est bien Ca crée des phénomènes de petits poussés Et sinon il y avait pas mal de trucs Où tu vois il y avait un bug aussi Dans la matrice C'est que tout le monde prenait des académies Ils faisaient jouer en challenger Et comme ils avaient plus de moyens financiers Je prends Fnatic C'est qui et Misfit je crois Misfit Academy qui avait fait ça Fnatic et Misfit Et une année Ils avaient joué les up and down Et c'était les deux qui étaient montés Sauf qu'ils avaient déjà un spot Donc les mecs se sont fait trop de pognon Parce qu'ils ont vendu Ils ont revendu le spot A Nip et à Monkeys Mysterious Monkeys Mysterious Monkeys Et ils l'ont vendu genre 250 000 Plus les joueurs qui sont dedans Il y en avait certains Ils ont été vendus avec Mais d'autres non Donc même les équipes Qui se faisaient qualifier Tu vois genre l'orgue Qui achetait le spot du bas Des fois elle prenait l'équipe Et elle la virait entièrement Donc les mecs qui s'étaient qualifiés sportivement Se faisaient virer Alors que c'était eux Qui s'étaient qualifiés Et en fait t'as plein de trucs Effectivement Dans le cas de la K-Corp Ca serait chanmé Parce qu'ils ont gagné le The Master Vraiment de la tête et des épaules Donc t'as envie de les voir jouer Contre l'équipe LEC Et dans d'autres cas de figure Il y a eu des trucs vraiment inhumains Ou des équipes Qui abusaient de ça Pour revendre des trucs Et en fait t'as plein d'abus aussi Sur pas la même chose Une équipe comme Fanatic Elle a beaucoup plus de moyens financiers Donc son Académie Potentiellement elle peut jouer Les montées chaque année Et en même temps Elle a besoin d'avoir une équipe Académie En fait c'est que Un fanatic peut créer une équipe 2 Mais du niveau des équipes 1 Et juste faire les 2 Donc il faudrait interdire Il faudrait interdire Que les mecs jouent la montée Mais en même temps Ca veut dire que Si tu joues pas la montée Ca veut dire que T'auras pas non plus forcément Les meilleurs joueurs Ils vont faire que de la vente de slots En fait c'est compliqué Tu perds ma vente de slots En fait il y a plein de trucs Qui seront le truc très complexe Et je pense qu'effectivement Il y a un modèle Où ça peut se réouvrir Parce que ça correspond beaucoup plus Au sport européen A la culture du sport européen Le foot c'est ça depuis des années Le volley c'est ça Le handball Le basket Tous les baskets français Pas aux Etats-Unis Mais c'est ça depuis des années Donc nous c'est pour ça David contre Goliath Exactement David est beaucoup plus sexy que Goliath Parce que Si tu parles avec le coeur Tu vas être pour les ligues Le tout petit Ouvertes en perma Si tu parles avec la raison Tu es obligé de comprendre L'intérêt de la ligue fermée Tu vois Et je pense pas que c'est dans l'idée De tuer les petits joueurs Qui vont arriver Non parce que le joueur Qui est numéro 1 sur le ladder Ca tue les équipes Il va se faire racheter Par une équipe du 8 C'est juste que ça empêche A de nouveaux clubs Comme ça quoi C'est le premier truc que j'ai dit En citant le truc Effectivement la ligue de la légende Je suis le meilleur du jeu C'est effectivement pour le mec Il y a un problème de détection Je comprends ce que tu veux dire Sur la détection Il y a un problème de détection Sur certains jeux Et d'ailleurs c'est pour ça que Généralement les jeux n'arrivent pas A renouveler leur boule de talons En fait le truc c'est que Ce que je disais tout à l'heure On rigolait avec Doig On disait oui On n'est pas né à la bonne époque Je suis né à cette époque là Je suis un krach sur Call of Duty Tu perceves pas Ah je suis 0 Actuellement c'est sûr que Il y a pas de SFCO Il y a pas de lag Il y a aucun site de ladder Il reste get battle Il y a personne dessus Il y a rien Donc là faut que je devienne streamer Sur Warzone Voilà je commence sur Warzone Si tu étais sur Call of Duty Ou sinon il faut effectivement Que tu ailles sur Fortnite Ou sur les jeux qui fonctionnent Ah c'est sûr que là Ça commence à être un peu standardisé quoi C'est à dire effectivement Si tu veux en faire une carrière Et la durée sur longtemps Il y a des jeux qui de base Sont plus prédisposés à durer quoi Aujourd'hui c'est sûr que Quand tu commences à être Compétitif sur League of Legends T'es plutôt serein de te dire Que dans 5 ans League of Legends sera toujours là Alors qu'il y a certains jeux Dans 5 ans tu sais pas s'ils seront là Même Fortnite on doute Si on se doute qu'ils vont tenir Si demain ils arrêtent de mettre l'argent Dans la coupe des World Cup Et des Cash Cup Et des trucs comme ça Bah d'un coup il va avoir Un désintérêt total du jeu aussi Par les pros tu vois C'est ça tout simplement C'est le soutien de l'éditeur Et genre si LOL marche aussi bien Et a marché aussi bien sur 10 ans C'est aussi parce que Riot A été derrière A augmenter l'écosystème La grosse différence Encore une fois Avec Call of Duty Et je lis à l'Overwatch League Parce que pour moi c'est le même format Et le même genre de compétition C'est que selon moi Blizzard a voulu bâtir Une compétition vitrine Justement en plus Pour faire rayonner l'esport Et leur esport Et amener beaucoup d'investisseurs Qui vont faire rayonner le broadcast Plutôt que réellement S'occuper de leur player base C'est aussi pour ça Que t'as autant de joueurs Qui quittent l'Overwatch League Au dépend d'autres jeux Et qui malgré leur amour du jeu N'aiment pas l'amour de la compétition Parce qu'elle est pas assez bien Entretenue cette compétition Donc si Activision Blizzard Ne met pas les choses en oeuvre Justement pour prendre soin De leur joueur Effectivement c'est une compétition Qui soit ne percera pas Soit sera vouée à mourir Vu l'argent en jeu J'espère pas qu'elle mourra Clairement Ca serait mauvais pour l'écosystème aussi Parce que des mecs Qui ont mis 20 ou 30 millions Dans un spot Et ça crève D'autant plus qu'une franchise C'est censé être un système Qui favorise les joueurs Non pas les équipes Parce que vu que ton équipe De toute façon Elle va rester là Quand t'es l'équipe petit poussée Tu sais que tu monteras pas en franchise A moins d'avoir 30, 40, peut-être 50 millions d'euros C'est les joueurs Qui sont censés être mis en avant Donc ouais Il faudrait juste qu'Activision Blizzard Se bouge de ce côté là Je pense Et ça passe par de créer des compétitions Attends pour Mbossix Ca se passe comment d'ailleurs ? C'est quel genre de format ? Rainbow Six c'est ouvert encore Ils ont complexifié Le système de montée et de descente Avant c'était Je crois qu'il y avait 2 ou 3 descentes Et c'était automatique Maintenant c'est le dernier Je crois à l'issue de la saison Et il y en a un Qui joue des places de barragistes Donc ils ont complexifié Quand même un petit peu La descente Pour pas que ça soit automatique Parce qu'avant tu faisais 19 Tu dégageais C'était un peu hardcore Et tout le monde s'en plaignait Mais c'est toujours ouvert quoi Rainbow Six Ok ok Parce qu'il y a pas mal de gens Qui disaient dans le chat justement Qu'on évitait Rainbow Six depuis tout à l'heure Et c'est vrai que moi le format Je le connaissais pas Non mais tu vois Ubisoft Je trouve qu'il fait un très bon taf Avec le jeu quoi Parce qu'ils ont trouvé Un équilibre intéressant justement Entre garder un circuit ouvert Mais trouver en fait Des leviers intéressants De monétisation pour les équipes Avec des garanties aussi Un peu sportives etc Moi je te le dis Je suis spécialiste sur Rainbow Six On est descendu 2 fois On est monté 2 fois Pourquoi en terme de viewership Ca prend pas Alors que le jeu est excellent C'est trop élitiste Rainbow Six J'ai l'impression que League of Legends Finalement c'est quoi ? C'était bien parti Rainbow en plus Non mais là Sincèrement les stats de Rainbow Six Sont bonnes Je pense que ça monte Objectivement depuis quelques années C'est juste je pense que C'est sûr que si tu le compares A un autre jeu comme Rocket League Qui fait beaucoup plus de bruit Et qui est Rocket League Va être un jeu tiré en quoi qu'il arrive C'est un jeu monstrueux Trop bien etc Et en plus bien baqué quoi Mais je pense que vraiment Le taf de Rainbow Six Ils ont fait un écosystème Qui est sain Le problème de Rainbow Six Je pense c'est la qualité du multijoueur C'est aujourd'hui il y a beaucoup Les serveurs Le cheat Et du coup il n'y a pas beaucoup de renouvellement En fait finalement de ça quoi Pardon parce que oui effectivement Je n'étais pas au courant des chiffres Parce que même la finale fait 300 000 viewers Non 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 C'est Rainbow Six Les chiffres sont très bons Et il y a des belles équipes etc Non sincèrement Ubisoft Ça fait un gros taf là dedans Ce qui est vraiment ce qu'il faut qu'ils arrivent à corriger Effectivement C'est la qualité du matchmaking Et je crois que là ils ont accepté Face It Du coup il y a un modèle un peu similaire à Counter Strike Où justement il y a des félicites français ou des choses comme ça etc Non non ça va Sincèrement Rainbow Six C'est un jeu qui va dans la très très bonne direction Et qui est clairement prétendant au tier R6 c'est Rocket League je pense De toute façon dans les jeux L'espoir à regarder sur les 3-4 prochaines années Qui peuvent devenir des tiers 1 c'est ces deux là Ouais je pense Rocket League Et là actuellement si vous avez dit des tiers c'est quoi Il y a Counter Strike League of Legends Dota vous le mettez en tier 1 bien sûr Tout les jours Dota je le met en tier 1 aussi Parce que Cash Price du TI Tout simplement Et de toute façon c'est juste en Europe Dans tous les cas que Dota est juste Puis même c'est un jeu En Ukraine, Russie, Asie Dota 2 c'est trop fort D'accord Vous mettez Fortnite dedans ? Ça dépend des périodes Je l'aurais mis en tier 1 sa première année Là je le mettrai en tier 2 je pense Ouais moi je le mets tier 2 aussi D'accord Voir tier 3 sans coupes du monde Parce que ça m'intéresserait de voir un peu les tiers justement Moi je mettrai ouais tier 2, tier 3 ça dépend Et par contre tier 1 en terme de croissance Parce qu'il y a quand même La communauté qui est autour de Fortnite Elle est sur engagée Et hyper attachée au jeu Donc ceux qui restent Et qui consomment du Fortnite Ils ont un engagement C'est une marque Fortnite C'est plus un jeu maintenant C'est devenu vraiment une marque Mais t'as vraiment des mecs aussi Qui sont juste Ouais c'est un Disney quoi Ils adorent ce jeu Ils consomment que ce jeu là encore Il en existe beaucoup Mais je pense que l'année prochaine Sur une année coupe du monde Je pense que Fortnite sera top tier 1 largement Ouais il y aura l'attente en plus Parce qu'on reste sur la première coupe du monde Il y en a pas une deuxième Là les gens vont attendre au tournant Donc à mon avis On va avoir à nouveau un élan de Fortnite Sur l'année prochaine Puis ils ont un jeu qui est installé Un petit peu partout Sur tous les PC Sur tous les trucs etc Ils envoient une notification D'un coup je pense que ça pop de partout Et tout le monde d'un coup Peut y retourner je pense Parce que de toute façon en général Les tiers des jeux sont même reliés Avec les salaires Est-ce que ça va coûter en terme de résonance Pour une structure ? Pas forcément je pense Parce que t'as le versus fighting Par exemple le versus fighting Où les salaires des joueurs Sont hyper bas Un des écosystèmes Qui a vraiment souffert du Covid Pour le coup c'est le versus fighting On a beaucoup de joueurs Qui se sont fait virer de leur structure Parce que justement c'était annulé Un joueur Smash coûte pas cher Et ça fera quand même moins de vue Qu'une finale CS ou C'est sûr ouais Mais je mettrais quand même Smash et peut-être Street Fighter Dans les esports tier 2 Parce que Smash c'est très communautaire de ouf En fait tu le vois pas mais Aux Etats-Unis c'est un truc de fou furieux Tu te rappelles les sondages Tu sais j'affrontais des influenceurs T'inquiète pas Je les affrontais les Smashers Les Smashers C'était compliqué C'était plus facile de battre Skam Que battre les Smashers Ouais très engagés Très engagés On a des bons français Même Solary Quand ils arrivaient au côté Glutony Justement ça avait vachement hypé Il avait fait des super résultats Plus inter Donc non il y a une super commis Après c'est effectivement Pour moi c'est des tiers nœuds Mais c'est des tiers C'est des jeux qui ont quand même Vachement de viewership quoi Je pense en fait Ton métrique numéro 1 Ca doit être l'audience C'est l'audience qui crée tout quoi La monétisation La hype Et qui donne envie de jouer un jeu aussi Bah oui et non tu vois League of Legends restera je pense Un tiers 1 et incontesté Je pense que les audiences Par exemple avant toute la hype Kakorp etc. dernièrement Même en LEC etc. Ca devait Enfin je pense que tu sais mieux que moi Peut-être que je dis totalement Ca faisait qu'augmenter Ca faisait qu'augmenter Ce qui est marrant c'est que League of Legends C'est un des rares jeux En Europe en tout cas En Amérique du Nord ça baisse un petit peu En Europe en tout cas on avait des audiences Mais qui sont dynamisés par le LEC Par la ligue et le fait que ça marche quoi Et ce qui est marrant c'est Moi je pensais que c'était en Non c'est juste nous On a peut-être un peu moins dans notre entourage Par rapport à avant On était beaucoup plus acharnés Mais non ça augmente On sort d'une période un peu dorée De 2-3 ans Où l'Europe est assez bien parfait à l'Inter Ils perdent des publics Mais ils en gagnent tellement d'autres Ouais 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 Il y a peut-être tous les jours Des nouvelles têtes qui arrivent Et qui s'engagent Qui reviennent Ouais Les gens qui avaient arrêté de suivre les sports Ils arrivent à faire ça ouais A te faire reconnecter à des moments De manière cyclique Il y a pas mal de gens qui Des Fortnite qui arrivent aussi maintenant Pas mal de gens qui citent les Battle Royale Mais des Apex etc C'est tir 4 A part Fortnite justement Qui a un peu ouvert le Enfin Fortnite a un peu Acheté sa légitimité tu vois Ouais ouais De par ses bonnes idées Et puis c'est le vainqueur du modèle quoi Warzone a tiré un peu son épingle du jeu Dans le côté mainstream divertissement Tu vois genre Warzone Mais sportivement c'est chaud Ouais sportivement c'est aucun intérêt Aucun intérêt j'en sais rien J'ai pas regardé des compétitions Mais j'imagine que voilà C'est pas le degré de Bah tout simplement Est-ce que t'aurais envie d'investir dans un jeu comme ça ? Le truc c'est que si t'investis T'investis du coup dans la league Call of Duty directement Ouais Parce que Activision soutient ça Ouais mais tu peux investir dans un ambassadeur En vrai Warzone pour moi c'est un jeu Mais dans un streamer Ouais dans un ambassadeur de streamer Ouais c'est un jeu de streamer Ouais c'est un jeu de streamer Pour moi Warzone Je me mets sur Choachin Au lieu de les mettre Dans une équipe e-sport en style Peut-être pas Choachin Ah j'en sais rien Sur les petits russes Qui jouent sur des serveurs assez sympas Ils gagnent tous les tournois Mec investis à fond sur eux Bah il va faire rigoler l'audience On les a jamais connus sur con Mais en tout cas sur les tous rivals T'inquiète pas les russes J'ai l'impression que les russes aussi Ils sont trop chauds Sur Fortnite Il y a plein de russes qui sont trop chauds Mais j'ai l'impression que Fortnite C'est celui qui a gagné de manière le jeu du BR Et il l'a volé au nez à la barbe de Hachin Qui a tout raté quoi C'est ça qui est ouf Hachin a tout A créé la hype Et puis ils ont fait n'importe quoi Et d'ailleurs ils ont fait une franchise Ils ont fait une franchise Ca a été un four Et derrière c'est Fortnite qui a tout pris quoi On va finir le débat quand même Non parce qu'il y a des gens qui veulent savoir un peu les tiers Parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus par rapport à ça C'est qu'ils savent pas où c'était les jeux C'est à dire qu'ils regardent par rapport au nombre de viewers Et du coup R6 tu vois moi je le sentais pas arriver au support R6 moi les six et coupe du monde etc Ou finale de payoff Je pense c'est du tier 1 Et après tout au long d'année c'est un très solide tier 2 Prétendant à son don tier 1 Parce que t'as jamais eu sur tes streams justement Pour les plus jeunes du coup Qui découvraient l'esport via Fortnite On revient aussi Fortnite pour ça Mais c'est vrai que du coup ils arrivaient un peu un culte du sujet Qui connaissaient pas League of Legends Qui connaissaient pas Counter Strike Et frérot c'est bien les compétitions FNCS etc Mais si tu veux vraiment voir du vrai esport etc Il y a League of Legends, il y a CS Il y a des trucs vraiment big Et tu sais ils connaissent pas Et c'est pour ça que je pense qu'il y en a pas mal Un peu de nouveaux dans ça Qui sont très intéressés par tout ça Et qui connaissent pas cette vitrine là Par exemple en FIFA est-ce que c'est toujours tier 1 ? Le problème c'est que c'est un pay to win maintenant FIFA c'est plus du tout compétition Le fait que ça soit passé justement en fut Et puis même le FIFA FIFA même quand c'était tier 1 C'était un tier 1 parce que c'était une sorte de vitrine Un peu pour expliquer l'esport à monsieur et madame tout le monde Tu vois ce que je veux dire ? Le truc de FIFA c'est que tu regardes les compétitions La plupart des mecs sont là pour les drops sur le chat Tu sais ils mettent un système de drop Tu regardes le chat et tu débloques des cartes Donc la plupart des mecs ils spasment ECBio Prime ECBio je sais pas quoi et compagnie dans le chat Donc il y a pas beaucoup d'un vrai engagement Et les audiences elles sont pas folichonnes quoi Même pour des... Je sais que la E-League 1 fait un bon taf Les audiences sont plutôt positives en E-League 1 en France Avec du 7 ou du 8000 en fixe Ce qui est plutôt positif je trouve Mais après sortie d'une World Cup J'ai l'impression que FIFA c'est un tier 3, tier 2 Tier 3... Inbitable le format L'audience FIFA c'est principalement des acteurs solos Qui ont réussi à faire leur... Ouais et puis en plus c'est tellement compliqué Parce que t'as pas vraiment de reconnaissance du club T'as tellement de joueurs tout le temps Qui sortent un peu de nulle part Donc t'as du mal à t'attacher vraiment à des personnages ou à des profils quoi tu vois Parce qu'ils sont pas tous compétitifs hein Le jeu il change chaque année Chaque année potentiellement tu sais que tu vas être rincé quoi Ou ça va être autant d'années quoi C'est trop compliqué Ouais donc dur d'être régulier Ouais c'est hyper dur FIFA Et du coup pour en revenir Bah en gros les ligues ouvertes ligues fermées On voit bien que c'est une question de point de vue Économiquement il fallait en passer par là Après ce qu'on voit aujourd'hui C'est à dire que ce qui peut être intéressant C'est ce que fait peut-être la Carmine Core Ou je sais pas c'était le projet initial Même si eux je crois qu'ils ont pour ambition d'arriver en LEC De trouver des petites pépites De faire du storytelling De faire monter leurs valeurs Et de les revendre quoi Donc j'ai l'impression que ça faisait leur modèle économique C'est le business model de toutes les équipes Qui veulent survivre en franchise de toute façon Ah les spécialistes c'est big je crois Big ouais Trop fort Et ça c'est en attendant d'avoir eu une opportunité d'un slot quoi Pour faire monter son histoire le temps D'avoir la confiance d'investisseur T'as peut-être des équipes qui ne misent même pas là-dessus C'est bonne question Ça coûte combien aujourd'hui en stock Bah là on parlait de la revente du slot de Shulk Potentiellement les gens parlent de 20 millions C'est l'offre et la demande Le prix initial était de 8 millions Combien Kamel doit vendre de joueurs pour arriver à 20 millions C'est quand même Bah là il y arrivera pas C'est sûr T'y arrivera pas mais par contre effectivement Oh il n'y arrivera pas Je vous le dis Ça va pour l'instant Avec quelques draps au feu tout ça les gars Il y a peut-être moyen de Non non mais je veux dire Pour vendre des joueurs pour choper le truc de Shulk Non il y arrivera pas S'il a un investisseur C'est trop tard toute façon Shulk Région dans le chat Donc voilà Mais oui mais je pense qu'il est dans un modèle assez excitant Effectivement parce qu'en plus Ce qui est trop fort avec Kamel c'est qu'il te hype des mecs Ils te hype des mecs qui sont pas forcément Qui sont pas forcément des mecs que tu mettrais devant la caméra Ou qui seraient juste des bons joueurs ailleurs Tu vois ce que je veux dire Nuclear Int qui jouait avec Kameto Core pour le coup en Division 2 l'année dernière Qui a été revendu à Shulk Evolution donc qui est parti jouer en Allemagne Il était archi hype en Allemagne Il avait toute la communauté Kameto qui le suivait Juste parce que bah voilà il arrive à créer une hype autour des joueurs Bah c'est clair En fait il en crée des stars Et c'est un truc qui manque aussi dans League of Legends aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui vont justement vouloir peut-être être moins payés Et rejoindre ça pour essayer de gratter une check à l'époque de Call of Duty par exemple On a eu un peu ce côté là où certains joueurs qu'on appelait des mercenaires Venaient volontairement justement pour se créer une petite fanbase autour de Enfin tu te rappelles très bien on va passer de nom mais voilà Est-ce que du coup Il stream toujours d'ailleurs super Non mais Non mais il y a des côtés comme ça Est-ce que du coup il n'y a pas par exemple des joueurs qui vont vouloir choper de la fanbase et venir Mais je crois que Kamel l'a dit Mais c'est tout bénéfique pour Kamel Aujourd'hui Kamel il n'a pas les moyens financiers d'un Misfit ou d'un Vitality Et c'est normal Il vient de démarrer son activité Il joue avec ses arguments quoi Aujourd'hui ses arguments c'est effectivement C'est comme des mecs qui rejoignent Solary Tu vois ce que je veux dire C'est la même chose C'est quand tu sais que tu vas aller Solary avant la kefir Je pense qu'ils ont morflé les pauvres Mais tu vois le truc c'est que Bah oui c'est clair Aujourd'hui Kamel il peut te faire éclore un star Par exemple l'histoire d'Adam elle est folle L'histoire d'Adam elle est folle Le mec est en division de l'année dernière Il a eu for free Le mec a été une belle promesse Mais on savait pas qu'il allait avoir ce niveau là Sur toute la saison Il a été monstrueux Il perd Il a plus que des levers Et il part avec un beau montant à la clé Et c'est exactement là où ils doivent faire la différence Et je pense que c'est là où ils gèrent très bien leurs barques C'est son projet pour l'instant Est-ce que c'est son projet tout le temps ? Non je pense pas Parce qu'il a envie d'aller plus loin et tant mieux Tu vois c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui poussent en bas Et il aura l'opportunité je pense Parce que la LEC c'est comme en NBA Quand ça s'est lancé avec les franchises Au début il y avait tant d'équipes Et puis il y a eu des expansion rounds Il y a des moments où ils disent Bon bah maintenant notre modèle il est rentable Toutes les personnes qui ont mis les 8 millions initiales Elles ont été remboursées Ou elles sont free roll C'est à dire que des gens Elles ont gagné de l'argent en fonction de la mise de départ Donc maintenant on veut envisager d'ouvrir le scope Que des gens appellent Et lui ce que Camel doit faire Sans lui donner de conseils C'est ce qu'il doit faire C'est d'attendre de se structurer D'être crédible D'ici un an et demi, deux ans, trois ans L'exposition round sera là Il sera prêt Il aura une équipe structurée Et il pourra y prétendre Je pense que là aujourd'hui Si ça tenait qu'à moi Ca serait une erreur de sa part D'y aller tout de suite Il en est conscient Oui parce que c'est trop tôt Et ça peut casser son histoire A se casser la gueule A perdre du crédit Etc Il en est conscient Et voilà Et je pense qu'effectivement Lui il a affaire à ça Il est intelligent Il s'entoure bien Donc il va faire ça Et c'est ce qu'il faut faire Il a tout intérêt à prouver à Riot Pour l'instant qu'il peut bâtir Un écosystème compétitif Qui est fiable Donc justement en faisant naître Des talents souvent Qu'il exporte en LEC par la suite Et prouver que Carmin c'est aussi des gens Qui envoient beaucoup de talents régulièrement Puis quand il sera prêt D'ici un ou deux ans Soit parce qu'il y aura une ouverture de slot Soit parce que je sais pas On va dire Excel voudront partir du LEC par exemple Admettons que c'est ça Parce qu'il ne performe pas super bien Donc ça peut être un motif de Parce que c'est ce qu'à modifie Ceux qui ne performent pas bien Restent dans la ligue On reste C'est important de rester Mais n'importe quelle équipe Peut décider du jour au lendemain De dire bah tiens ça m'intéresse plus Ou c'est trop compliqué financièrement pour moi Et là à ce moment là Je pense que d'ici un an et demi Deux ans Ce sera le bon moment pour Kamel Et ils seront crédibles aux dieux de Riot aussi Mais par exemple on disait Il y a une équipe Big Une équipe allemande Les mecs c'est l'Ajax ou Dortmund En football Les mecs ils prennent que des pépites Et ils te les vendent Genre 4 fois ou Monaco à une époque tu vois Et Big ils font que ça tu vois Genre par exemple Là l'année dernière GameWard qui avait 3 joueurs Qui ont fait finale de la LFL quand même Ils avaient salut à tous Njaoué et Karim Kathe Pas beaucoup de personnes les ont considérés Même nous Nous on les a tryouts Mais on les avait pas considérés Pour la LFL Parce qu'on avait d'autres plans Ils sont partis chez Big Un petit peu comme Bon voilà Et Big on a fait On a fait des stars quoi Des stars parce qu'ils ont gagné La prime league Donc le système allemand Ils ont fait un bon parcours en EU master Puis zéro en poule Après ça c'est un mois bien passé Ils reviennent tous Là il y en a certains Qui vont revenir en LFL D'autres ailleurs On verra On verra Vous le savez tous Faites pas genre ça Et je trouve que voilà Il y a des équipes comme Big Elles sont hyper motrices Et elles font du super taf C'est des moteurs pour l'écosystème Parce que font du taf de formation De starification etc Et je trouve que ce modèle là Il est hyper inspirant Et c'est ce que je pense Que Kamel Du moins je crois comprendre Kamel va essayer de faire Sur ces années là Tu disais alors toi ça manque ça Ces fameuses personnes Qui peuvent mettre des gros coups De projecteur Faire monter un peu L'intérêt d'un joueur En tant que personne Qui interview des joueurs tous les jours J'en ai marre D'avoir des joueurs Qui ne savent pas Se présenter devant une caméra Qui savent pas se présenter devant un public Et selon moi Le travail que Kamel il fait De starifier un peu les joueurs Il est crucial Et fondamental Parce que tu crées des joueurs Auxquels les joueurs Les gens vont s'identifier par la suite Qui vont avoir envie de suivre Qui vont donner de l'émotion Des choses sur les réseaux sociaux Bah c'est ce qui fait vivre une ligue au final Des joueurs qui ont de la personnalité Et le fait que Kamel A une communauté engagée Et qu'à travers sa communauté Il arrive à pousser ça A jeter des joueurs Dans la fosse au lion Entre guillemets justement En mode apprend Et au pire je suis là au cas où Elle est média trainée Et au pire va aller T'inquiète Et il back up Il les aime beaucoup En fait je fais une private joke Parce que voilà je le dis Je me pisse dessus depuis 30 minutes Et c'est J'ai bu 3 litres d'eau Mais vas-y va au toilette T'inquiète C'est vrai c'est cool C'est à la cool comme ça Bah allez je coupe le micro par contre Non non t'inquiète t'inquiète Polo je te laisse mon tour Je sais pas ce que vous pensez De ce petit débat honnêtement Je suis agréablement surpris Bah vous avez vu On avait préparé même des sujets On les a même pas traités On y allait comme on avait fait A la cool Avec en plus Neo et Laure Vos interventions sont Moi je kiffe Ah non mais de toute façon les deux Les deux là je vous adore Je te dis on pourrait rester Jusqu'à 2h du matin là On pourrait les prendre en otage Et boire juste leurs paroles Et en plus c'est Laure à ce côté Où genre d'un coup elle passe en mode Elle se fait questionner D'un coup en mode Journaliste Alors Neo moi j'ai une question pour toi Déformation professionnelle Il y en a certains qui te connaissent pas Parce qu'ils regardent pas forcément League of Legends Waouh Tu vois ma snipe Et genre tu sais la question elle est Non c'est vrai que vous êtes très fort Bah merci de nous avoir mis Sur un plateau tous ensemble C'est très bon de vous partager vos expériences J'avoue que là on est en full roue libre Quand il reviendra on va enfin évoquer Le fameux sujet Ce fameux tweet En début de live Que Gotaga a mis Suite à la victoire de KC Et je pense qu'il finira là-dessus Ah vous en pensez Vous en profitez pendant qu'il n'est pas là Ah je pense qu'on lui fait sa fête C'est bon on l'a laissé se mettre en valeur Dès qu'il revient on lui fait sa petite fête En fait c'est marrant Parce qu'au début en plus Quand il y a les roasters Tu sais il m'avait parlé Parce qu'aussi moi de mon côté Je crois qu'il y avait un délire Où je pouvais aussi casse de mon côté Les matchs de Vitality J'étais en mode Ouais ouais mais on en reparlera quand tu viendras Et moi je lui ai dit Bah en fait c'est plus compliqué Parce que bah Y a moins ce côté amour du maillot Tu connais pas les joueurs Attends je veux qu'il soit là Je veux voir sa tête Nan nan je parle dans son dos Vite on finit ça Et après on parle de Fortnite après Nan mais je sais pas Il se côté où il y a aucun français Et du coup j'étais en mode Ah oui c'est Vitality oui Oui à ce moment là il y a aucun français Et du coup il m'avait parlé de second Tout ça Je connaissais même les chiffres Et du coup voilà Ça m'intéressait de Salut les femmes on parlait de Fortnite Ouais n'y cough très fort hein Sur le jeu J'ai raté quoi sa part sur Fortnite Non non Rien du tout Rien du tout Nan on était revenu sur le tweet Du coup que j'ai dit Ah C'est cette magnifique soirée Nan mais après je disais aussi Que tu m'avais aidé justement Avant que du coup Cette saison commence etc Ça m'a gagné On avait parlé de ce côté Où j'aurais pu justement Suivre un peu les Vitality etc Et que je t'avais dit Que le côté amour du maillot C'était un peu compliqué Sachant qu'il y avait pas de francophones Et du coup c'était très dur De créer une histoire De créer un storytelling Autour de ça tu vois Et du coup bah Surtout que j'ai aucune légitimité à LOL Kamel qui fait ça Il était master Il connait tout etc Moi League of Legends On tient un OTPZ Je suis en plate grand max Non c'est vrai On l'a vraiment réfléchi l'équipe D'un point de vue purement sportif Et en vrai c'était une connerie je pense Pas parce que je suis très content de la saison Je veux dire attention On a fait une bonne saison Avec un joueur qui s'appelle Deeplex Qui est très très prometteur Et qui sera un des tout meilleurs A son poste bientôt Il est très très bon Ce gamin si on fait pas de la connerie Je sais qu'il y en a plein qui vont dire Vitality tue les talents Mais lui si on fait pas de la merde Ça c'est un futur très grand Et du coup on a voulu vraiment Créer cette équipe autour de lui Donc on a pas réfléchi à ça Et je pense que Et surtout il y avait des français Bah tu vois on parlait de Karim Katté, Anjao etc Des français qui avaient complètement leur place Dans notre équipe LFL C'est juste qu'on l'a fait dans ce prisme De partage du coach aussi Qui avait cette vision Qui voulait une équipe Qui puisse aussi jouer contre l'ALC etc Et en fait a posteriori Oui on aurait du mettre des français Maintenant c'est pas ça qui drive nos choix C'est pas de mettre forcément du français Mais effectivement Si on avait voulu jouer Cette carte de l'incarnation avec toi Et je pense que ça aurait été chandré Surtout d'avoir un duel Solari, K-Corp, Gotaga Ah ouais mais surtout qu'avec Kamel Sur tous les jeux auxquels on joue en commun Il y a une rivalité Donc on aurait pu créer un truc super intéressant Mais du coup bah ouais comme je t'avais dit Après t'as dodge la balle Parce qu'ils ont fait une saison de fou furieux Non mais j'étais bien content justement De ne pas avoir pris pour le coup Après avoir vu tout ce qui s'est passé Tu vois c'était un peu un cadeau empoisonné finalement Mais d'après coup tu le vois quoi Toi ça t'as jamais tenté Parce qu'on parlait de Nightshot tout à l'heure De tenter l'aventure structure Vraiment t'occuper du joueur Bah le problème c'est qu'en fait Moi je me sens créateur de Vitality Oui je suis d'accord Et en fait Neo a Carrie le côté Enfin Neo, Nico et tout On Carrie le côté ou tout le côté comment dire Les paperasses etc Je pouvais moi juste me concentrer D'être joueur Parce que j'aime faire le côté stream Déjà bah il y a tout le côté société etc Aussi de mon côté qui tourne Et bah du coup derrière Finalement même tous les problèmes C'est tout ce côté là Je me faisais Carrie par Neo etc Qui s'occupait de tout ce côté là Et qui était bien bien meilleur que moi Ah mais toi tu m'as Carrie devant hein Oui toi tu lui apportais la visibilité D'où il avait besoin On se rendait Mais oui le côté Nightshot Ouais je vois ce que tu veux dire Il y a beaucoup de gens qui me posent Cette question à chaque fois Mais moi tu vois je me sens dans Dans la création de Vitality à la base Ah bah normal bien sûr Ça ferait comme en mode Bah je pars de chez Vitality Je crée mon truc Ouais genre un peu un gras Non je vois ce que tu veux dire Mais c'est euh ok ok Je le prendrais mal hein Après peut-être un jour ça arrivera Moi j'ai envie d'avoir une équipe code moi Let's go ! Yes ! Yes ! Ouh là là Avec Fortnite il te faut de l'argent Et moi j'en ai J'en ai pas C'est vrai T'inquiète J'ai des contacts Bah franchement ça se vend bien les Sweets Tiens il y a Elise dans le chat Qui est folle Code, 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 code Ah ouais non non Le chat a bien bien kiffé honnêtement Moi j'ai adoré cette émission Parce qu'on disait Quand t'étais pas là On demandait un peu l'avis au chat Parce qu'on était nous aussi très surpris Par la spontanéité Même si voilà On connaît nos émissions Et c'est toujours un peu comme ça Mais ce soir on était venu Avec un peu des fiches Au cas où Vu qu'on voulait parler esport On voulait faire les choses bien Finalement bon bah On a repris nos travers Parler comme ça Et on disait avec Gotha Qu'on était super surpris Par la pertinence de chaque propos Et le chat était en mode Mais refaite, refaite J'adore Laure, j'adore Neo Du coup aussi à la fin On était sur le tweet aussi Et du coup quoi Qu'est-ce que tu voulais savoir sur le tweet ? Bon je voulais savoir un peu Voilà c'est la petite anecdote de fin On aime bien donner un peu de coulisses aux gens Non mais disons que On revenons sur ce petit jour Où la cacorbe gagne Gotha gagne un petit tout taquin Il a farmé des RT sur ma gueule Ouais tranquille Et toi tu nous as dit Tu es un peu mal cru Le petit sujet de temps On vous donne un peu de coulisses Regarde quoi Regarde ça Regarde ça Non c'est pas ça C'est qu'après il m'a parlé en DM Attention il n'y avait pas de Mais oui il m'a dit Mon frérot c'est pas cool Parce que oui effectivement Déjà il en prenait plein la gueule Bah oui à chaque kill que faisait sa canne A chaque A6 qu'il faisait A chaque crypt qu'il était en train de faire Il se prenait un tweet de quelqu'un A chaque crypt Non je les conne pas Non 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 mais c'est pas ça C'est qu'en fait il y a certains justement Qui sont très supporters Qui sont ultra etc Et il y en a qui vont trop loin Et qui vraiment Moi je me les chope pas Parce que effectivement je me suis un peu dédonné du truc Et je suis pas en mode Let's go machin Vitality Je suis anti Kakorp Non tu vois au contraire Bah moi j'y suis un peu la hype Et effectivement même si je suis un membre de Vitality Bah j'avais pas de rivalité en tout cas Contre le côté Kakorp Côté Kameto c'est tellement des bons gars Qu'en fait tu peux pas les détester Tu veux se le dire C'est genre tu peux même quand ils ont gagné Je suis tes contemporains Même si j'avais le seum Que ça soit pas Vitality Et que c'est des compétiteurs qui gagnent Donc je vais pas dire que ça me a fait plaisir Mais côté Kameto c'est des bons gars Donc en vrai je suis contemporain Et eux ils méritent quoi Et le truc c'est qu'on vient de code Donc on connait le benteur On connait le côté trash talk etc Sauf qu'en fait là il y en a dans les ultras Et surtout quand ils sont beaucoup Qui vont trop loin tu vois C'est à dire que Le soir où Kakorp a gagné Ou voilà il y a un match méchant vers Vitality Tu mettais arrobas Vitality neo Effectivement Ouais c'était du genre vraiment Il en prenait très très cher En fait c'est pour ça que j'ai pris C'est pour ça aussi que j'ai pris un peu de temps De pause sur les réseaux sociaux Parce que le problème c'est que Je suis aussi un peu solo à l'incarner Vitality Je suis un peu tout seul Médiatiquement sur les décisions Donc en fait des fois il y a des trucs Où tu fais confiance à des codes Tu fais confiance à des process Tu sais qu'est-ce qu'on bosse etc Et ça on peut pas le montrer Et c'est ça peut-être notre erreur C'est qu'avant chez Vitality On prenait des caméras On montrait un petit peu les coulisses Et pourtant avec tu vois Même je faisais des live twitch De temps en temps j'essaye d'être transparent etc Mais il y a plein de choses Qui sont difficiles à faire C'est comme des fois tu tises des trucs Parce que t'es un peu excité Et en fait il y a 3 trucs Qui ont capoté en arrière boutique En mode oh un joueur Et en fait finalement ça va pas se faire Parce que le joueur ici est ça Et tu te dis putain pourquoi j'ai parlé Parce que du coup je vais me faire un fou l'harceler Et là le phénomène Ca a été un peu le reverse sweep C'est que forcément comme t'es leader en France Donc les gens Et qu'en plus t'es le gros truc Donc les gens viennent te troller Quand il y a les mecs passionnés du début Comme nous on a été il y a quelques années en arrière Qui viennent un peu prendre la Et en plus derrière le joueur star C'est un mec qu'on a vendu l'été dernier tu vois Donc forcément oui j'en ai pris un peu Mais de manière générale Là les réseaux sociaux Je trouve que c'est vraiment hyper anxiogène quoi Et pas forcément que twitter Je pensais que c'était vraiment que twitter Mais instagram ça commence vraiment aussi à être l'enfer quoi C'est difficile quoi Difficile de temps en temps de se prendre des vagues en fait Comme ça de haine Même si ça fait partie du taf Même si t'as un recul et que tu te dis Enfin tu sais que c'est Ça fait quoi ? Mon compte twitter il doit avoir 10 ans Avec Gotha Bah oui Vous vous avez connu On a vécu des moments où c'était dur Des moments où on virait des joueurs On passait vraiment pour les bâtards Où on avait des mauvais résultats à droite à gauche Où on nous demandait de virer lui etc On a vraiment vécu des trucs hardcore etc Et là je crois que c'est un cumul de plein de choses Le fait que cette année C'est pas une belle saison sportive pour Vitality On va pas se mentir C'est un exercice compliqué Et le fait de se prendre tout ça Je pense que c'est un coup C'est la première fois de ma vie Où j'ai eu besoin de faire une pause Alors que d'habitude je suis assez hermétique à ça Cette pression là Ou du moins je la vis Mais ça dure 10 secondes et je passe à autre chose quoi Et là c'est arrivé à un point Où la toxicité des fois elle est pesante Même si c'est de la vanne quoi Du taquin quoi Parce que tu sais le banter c'est marrant Mais quand c'est que ta communication Que ton axe de communication Et tu ne fais que ça C'est de la toxicité Que tu le veuilles ou non au bout d'un moment Tu vois ce que je veux dire C'est une forme en fait finalement De pression mentale De charge mentale Bunter C'est une sorte de C'est de la vanne Quand tu mets une pic Tu piques gentil Tu mets une pic bon enfant Tu sais que c'est comme les personnes Sans se connaitre ou être bien aimé Tu dois pas mal le prendre quoi Le seul truc c'est que Quand c'est tout le temps Tout le temps Bah après ça dépend Quand c'est après match Et que c'est vraiment De te nuire Mais tu vois Par contre avant les matchs Tous c'est d'ailleurs de même G2, Vitality Toutes les structures C'est trop bien Mais justement c'est du mental Mais en vrai un trash talk Un vrai trash talk C'est un trash talk Excuse-moi Un vrai trash talk C'est un trash talk Que tu dois faire avant le match Bien sûr Parce que si tu trash talk Quand on t'a gagné Ca sert à rien C'est juste toxique Et mon trash talk Le plus mythique C'est quand on a gagné C'est pas faux Est-ce que t'as remarqué Si c'était principalement Du coup la communauté Des gagnants Ou est-ce que c'était Ta communauté Qui était un peu énervée Ou est-ce que c'était un peu tout Ou est-ce que c'était juste Bah le tweet facile quoi En ce moment Toi c'est le tweet facile Ou tout le monde va mettre Son petit tweet sur tes côtes Il y a de tout C'est aussi hyper facile De stigmatiser en disant Ah bah K-Corp c'est que des toxiques Non c'est faux J'ai reçu plein de mecs Au contraire Qui disaient merci Ou qui disaient t'as un bon Ou des respects etc C'est un peu des deux Et la plupart des gens Et la plupart des gros toxiques C'est des pro-Vitality Qui ont juste Le somme contre mes décisions Et que leur équipe de coeur Qu'ils aiment Ne gagne pas Et c'est eux souvent Les plus toxiques Qui m'affectent le plus Parce que c'est de l'amour Haine quoi Tu t'agrandis avec eux Entre l'amour et la haine Il n'y a qu'un pas Et c'est souvent le cas Donc non non c'est un tout Je pense que ça n'a rien à voir Avec Kamel Ce qui est certain C'est que Ce qui a amené Kamel au TP etc C'est que d'un coup effectivement Il y a beaucoup plus de personnes Qui regardent Donc forcément S'il y a beaucoup plus de personnes Qui regardent Il y a beaucoup plus de personnes Qui s'expriment Donc la charge mentale Elle est beaucoup plus violente Parce que toi tu restes un humain Qui a 24h Mais de là à dire C'est cette communauté qui m'a ciblé Non c'est faux Ça serait faux Soyez gentil Et les réseaux sociaux On déjà leur atteint Ah ouais Moi j'ai commencé une thérapie à l'époque A cause de ça J'endormais plus J'étais insomniac Je faisais des crises d'angoisse Qu'on t'attaquait ? On m'attaquait en LEC Sur mon anglais Et sur à peu près tout Sur le fait que j'étais française Après c'est vrai Que mon accent était vraiment dur à la base T'avais des gens qui étaient durs avec moi Parce que j'étais pas au niveau des autres Mais t'as aussi des gens qui étaient durs avec moi Juste parce que j'étais une meuf Parce que j'étais française Et juste parce qu'ils aimaient pas ma gueule Donc ça c'est déclassé Reddit était hardcore sur toi Reddit était hardcore Vraiment Et j'endormais pas J'endormais pas J'en faisais des crises d'angoisse J'allais le studio le matin La boule au ventre Genre j'allais m'enfermer dans les toilettes Pour pleurer avant d'aller en live Et euh... Un psy C'est littéralement un psy qui m'a aidé Genre vraiment à surmonter ça Mais ouais les réseaux ça a été dur pendant un moment Mais de l'autre côté Je pense que Néo tu vis ça Enfin vous visz tout ça T'as toujours cette part de gens Qui va être absolument horrible Et qui va te faire mal profondément Mais t'as pas non plus envie De te couper des réactions des autres Qui sont vraiment cool Et des gens qui te soutiennent On essaie juste de te concentrer là-dessus Et puis maintenant ton onglet est meilleur Et puis maintenant mon onglet est meilleur Et les gens sont azorables Et les gens sont azorables Et ouais c'est très cool Voilà Mais toi aussi t'as pris du recul par rapport à ça Je suis devenue plus forte Et puis j'ai pris confiance en moi C'est vrai que c'était dur au début Quand je revois des vidéos Puis c'était justifié Mais quand tu sais que c'est justifié Ca fait encore plus mal tu vois Les gens te laissent aucune chance Et encore si tu dis aujourd'hui que c'est justifié C'est qu'ils ont réussi à t'atteindre quoi T'ont mis le doute quoi Un peu un peu Non mais j'étais pas satisfaite de moi Donc qu'on vienne me dire Dans des mots encore plus durs Que eux non plus sont pas satisfaits de moi Ca fait encore plus mal Parce que c'est vrai Et c'est pas tes potes quoi Donc ils y vont sans Aucun gant pris Au contraire Si le but c'était de me foutre par terre Et réussir ça quoi Donc bon on grandit Maintenant t'es la boss J'essaye Je suis à la table avec des boss en tout cas C'est vrai que du coup t'as cumulé On va dire les attaques faciles Quoi Gota t'as eu un moment vraiment chiant Sur les rest genre Parce que toi en ce moment j'ai l'impression Ou même en général tu t'exprimes pas trop Tu donnes des axes Ou des fois il y a des petits Oh c'était trop cool si Mais tu t'exprimes pas tant que ça Pourquoi ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce qu'il y a un moment où au contraire Gota c'était un Twitter fou tu sais Ah c'était un Twitter fou Ah c'était un Twitter fou ? Tu l'as connu en Twittos ? Non à l'époque Twitter fou Ah putain tu te vois pas Tweeter toute la journée Tous les deux jours il y avait un tweet bombe Ouais c'est ça Hashtag tweet bombe mec Ok Parce que ça c'est pas que je m'en fous Mais voilà Mais c'est à dire qu'aujourd'hui Bah quelqu'un te saoule T'as plus le droit d'être humain Et vouloir répondre à cette personne Et lui montrer par A plus B Non c'est par du résultat Que toi t'as une commu donc Ah non du coup maintenant faut éviter Parce que même si tu as raison Si tu lui réponds etc Bah méchamment mais même Moi j'adore l'ironie J'adore le sarcasme Et du coup je m'en sers comme marre Mais effectivement Même comme ça Bah il y aurait ce côté Ou publiquement tu l'humilierais aussi Donc du coup il y aurait ce côté Ou ça pourrait être mal pris Bah non faut faire très attention Je tweet plus du tout Même pour rien aujourd'hui Je dis souvent cet exemple Des fois quand on en parle Avec certains invités Des fois juste pour dire bonjour Ou n'importe quoi Y'a des gens qui vont te prendre la tête Pour rien tu vois Alors après c'est pas aussi Parce que t'es beaucoup de temps en live Et que tu t'exprimes déjà tellement en live Ouais mais avant j'aimais bien Il a raison Avant j'étais beaucoup Twitter Et j'aimais bien même donner mon avis Sur un peu tout Demander l'avis des autres Sur un peu tout Et maintenant j'essaie C'est l'atmosphère Twitter Et j'ai tweeté sur de la musique et tout Maintenant j'essaie d'éviter les problèmes Tu vois c'est plus ça Pourquoi se prend une embrouille aujourd'hui ? Mais parce qu'en même temps T'as une forme de responsabilité C'est genre T'es un exemple Tu dois être un exemple sur plein de trucs Et tout tu vois Moi je sais j'ai la communication Le plus lisse de la terre Alors que je peux dire des dingueries Tu vois T'es brouillon Ça va être incroyable Mais t'es obligé d'être un peu lisse Effectivement Parce que t'es aussi en attendant Et c'est notre rôle aussi de modèle Parce qu'on est suivi Et on est attendu par plein d'ados etc Et moi j'ai pas envie justement De véhiculer cette image là Tu vois ce que je veux dire T'es genre du banc de terre Je suis en train de me plaindre de la toxicité Mais si je suis le premier toxique en fait A quoi ça sert quoi tu vois Et alors que tu vois Genre au final j'arrive dans une période de ma vie Où à bientôt 30 ans La bienveillance c'est du positif C'est moteur aussi sur plein de trucs Et je vois à quel point Virer tous les trucs toxiques de sa vie Et se focus sur les choses importantes Et les choses qui comptent en fait Ça a de la valeur quoi tu vois Je pense qu'en fait C'est juste une forme de maturité Et de temps en temps c'est sûr qu'on aimerait Se dire Allez personne regarde J'en démarre un Je crois que ça m'est arrivé déjà Il y a un an où un mec m'avait screené Et je lui avais dit Ouais je suis désolé T'as pris pour tout le monde Et le mec m'a dit Oh c'est pas grave frérot Mais tu vois T'as toujours cette tentation d'en démarrer Moi j'aimerais bien qu'un spécial Tu sais follow friday T'es comme à l'époque T'as envoyé des follow Mais sauf que tu sais Ce serait genre le jour Où tu fais la purge Tu réponds à qui tu veux T'es pas jugé Tu vois Si t'as envie d'en démarrer Tu vois Non mais bien Attention Je suis pas là à vouloir insulter des mères Mais pour répondre Vraiment Des fois il y a des trucs Des gens qui sont un peu totalement dans le flou Qui vont peut-être t'agresser pour un truc Ou pour voilà Juste répondre voilà Peut-être avec un peu d'ironie Un peu de sarcasme Mais tu vois T'es pas dans le flou Ca ouvre un débat Et juste ça tu vois C'est comme Néo Ca reste dans le brouillon Des fois je réponds comme ça Je suis sur le prêt à envoyer Vraiment ? Vous faites pas en brouillon ? Ah toi aussi ? Mais je sais que j'ai raison en plus Parce que je suis en train de lui répondre Ca fait mal au ventre Vous écrivez Et à la fin tu dis J'en vois pas C'est comme quand tu fais un débat avec quelqu'un Mais moi j'ai zéro brouillon frère Mais toi t'es un être de lumière Mais non mais juste que T'as trop de self-control franchement Non mais toi tu t'en fous Toi ça se voit que le jugement des gens Non trop mais mec Je suis le premier à regarder quasiment tous les commentaires Même toi tu me disais ça il y a deux ans Oh tu regardes tout le temps tout le monde Ouais c'est bien mais t'arrives à Par exemple tu vois quand Imagine là tu vois tout à l'heure quand tu faisais ta tirade Ouais Tu regardes le chat qui fait Oh toi tu parles trop etc. Tu vas regarder et tu vas continuer Mais ils ont raison Mais ils ont raison Mais non mais tu vas continuer Enfin je veux dire Non mais non mais Il les met dans sa page Merci Merci Ressulté madame J'apprends 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 T'es fort Mec on a pris tellement dans la tronche Depuis 20 pays je trouve Enfin j'abuse mais Ça fait toujours mal hein Franchement ouais Je sais pas pourquoi moi j'arrive à encaisser 90% du temps Puis t'as toujours ce jour où je sais pas T'es mal lunée Il s'est passé un truc Et genre le moindre truc va te faire partir au cas de retour Et c'est pas forcément Je suis totalement d'accord Mais du coup j'y vais moi maintenant Ouais pareil C'est là où les brouillons deviennent utiles Je trouve Non mais toi tu kiffes tout le temps Toi tu vas faire tes giveaway Moi c'est juste que j'ai pas besoin En même temps tu vois Des fois moi je vous envie un peu Tu vois genre D'être content créateur Ou tu sais dans le divertissement Dans les trucs Parce que moi des fois Il y a tout qui va bien Et puis on va perdre un match Et là t'es sûr que Bah déjà moi ça va me faire mal Et là bah moi je sais que pendant deux heures Je peux plus aller sur les réseaux sociaux Parce que déjà c'est tout seul Tu vois on va perdre un match Des fois on va perdre des trucs Genre Valorentière On met 10-0 On perd le match Je suis énervé tu vois genre Je suis énervé Et je me dis Ne va pas sur les réseaux sociaux Parce qu'en plus ma timeline C'est des pro vitality Ou des mecs etc Et ils vont démarrer l'équipe Ils vont dire des trucs Ils vont me dire La culture de la gagne C'est comme ça j'en sais rien Ils vont dire des trucs Ils vont me trigger Et je me dis Mais voilà Mais des fois je me dis Moi j'aimerais juste aller sur Twitter Et exprimer en me disant Oh j'ai vu Army of the dead Hier sur Netflix C'était de la merde J'aimerais faire des trucs comme ça Tu vois ce que je veux dire Genre en mode juste exprimer mon truc Genre en mode les réseaux sociaux C'est cool Exprimer mon avis Comme tout le monde quoi tu vois Mais sauf que non c'est un outil de travail C'est limite une pause C'est ça en fait C'est trop lié à ce qu'on fait Et moi je parle pas de ma vie Non mais tu dis que tu nous envies Mais c'est pareil pour nous Ah ouais c'est que ça Peut-être que je m'en rends pas compte Mais moi comme vous êtes dans le divertissement En train de donner du fun Moi des fois je te jure J'ai l'impression que tout va bien chez Vitality On bosse bien Je vois les projets qui aboutissent Je suis hyper fier de mes équipes et tout Paf Rocket League CSGO ça perd Et je suis en mode Oh non ! Et là d'un coup ça va être Je vais être un nuage de fumée Parce que déjà j'ai le somme de perdre Et de deux je sais que Les mecs vont me démarrer Toute la journée sur Twitter Je pense que c'est encore plus dur Mais toi en même temps tu gagnes ou tu perds C'est blanc ou noir Créateur de contenu ou même ce que je fais C'est beaucoup plus nuancé Enfin t'aimes ou t'aimes pas Mais c'est subjectif C'est comme tu vas pas aimer Une certaine musique C'est le résultat qui compte toi Après il y a le contenu mais bon Les gens sont généralement pas sur le contenu Bah ouais c'est ça Ils sont sur le résultat sportif Non mais dis toi qu'il y a même un truc cool Pour te citer un exemple dernièrement là C'est à dire que genre Il y a un tweet qui était trop cool C'était pour annoncer qu'on allait faire un live avec Neymar C'est trop bien C'est ce que je veux dire ? C'est que les mentions Les trois quarts C'était juste pour dire Oui vous avez pas honte Il a perdu il y a quelques jours Etc Alors que le truc était trop cool Enfin qui gagne Qui perd avec le PSG J'avoue que c'était un fan du PSG Ok mais ça a aucun rapport Là on va faire un live juste ici Neymar il était ici A nos côtés Et on lui a pas empêché de s'entraîner Enfin il était pas soit là Soit à l'entraînement les gars Ouais Du coup c'est trop cool Et tu regardais twitter C'était limite aucun message positif Et c'était très Mais est-ce que c'est pas la méta justement Qui fait ça tu vois Tu sais c'est comme moi J'ai découvert il y a un an et demi J'ai fait une connerie C'est que j'ai cité un mec Tu sais pour répondre Il y a un gars Il y a une connerie Et j'ai cité un mec Et en fait là Toutes mes mentions c'est Ah bien vu le harcèlement T'envoie ta communauté Etc C'est ce que je disais tout à l'heure Le classique de T'as des responsabilités Maintenant que t'as des abonnés Tu vois ce que je veux dire Quand je l'ai vu Et que les gens me l'ont dit Tu vois je l'ai compris en fait Que j'allais lâcher les chiens Et que le mec allait se prendre Une vague de merde dans la gueule Tu vois j'aurais dû lire Mais en fait tu vois Je l'ai compris Donc j'ai supprimé mon tweet Mais ça va pas empêcher Que je me suis pris plein de trucs négatifs Et en fait on a pas de formation à ça Tu vois ce que je veux dire Qui sont négatifs Et qu'on doit pas faire nous Dans les machins Il y a des trucs effectivement Qui sont juste décontextualisés Et là le truc de Neymar Bah c'est deux choses Qui ont aucun rapport Et que des fois il faut juste Voilà Et en fait il y a plein de choses Où il faudrait limite Qu'on écrive des bouquins Sur comment utiliser les réseaux sociaux Parce qu'en fait On est des beta-testeurs quoi Tous les jours On expérimente des trucs Sur les réseaux sociaux Et en fait on a tous Le peur du bad buzz Ou d'être dans la sauce quoi Le mot la sauce maintenant C'est dans un autre truc Quand il y a un mec La sauce sur Twitter T'es en mode Aïe 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 Ils arrivent Ils arrivent Et t'as pas envie d'être à sa place Tu vois Mais la vérité d'internet C'est que ça va être la merde pour lui Pendant 3-4 jours Et puis il y en a un autre Qui va faire n'importe quoi Et ça va être la sauce pour l'autre Pendant 3-4 jours Et voilà C'est toujours pareil Mais je suis d'accord Après là on parle beaucoup Des choses très négatives Des réseaux sociaux Il y a aussi énormément de positives Moi je pense par rapport A l'information Quand on parle de la Palestine Il y a énormément de choses Qui ont pu être mises en avant Grâce aux réseaux sociaux Principalement Moi je me suis informé Principalement grâce à ça Parce qu'on avait trop peu d'infos Donc voilà Ou même le mouvement MeToo Donc quand tu fais la comparaison Je pense que les réseaux sociaux Peuvent quand même apporter Énormément de choses positives A l'humanité Mais je suis d'accord Mais après l'esprit humain Il est conditionné à avoir Le négatif tout le temps Tu vois ce que je veux dire C'est rare les gens Qui sont des optimistes Et je les admire ces gens là C'est comme nous Quand on regarde les commentaires Tu vas en lire 2000 positifs Il y en a un négatif Qui va appuyer sur un truc Sur lequel tu as un peu insecure D'ailleurs en parlant de ça Pour revenir un peu sur le sujet initial Du coup justement les réseaux sociaux L'e-sport alors Non non mais c'est pas ça Mais justement Est-ce que pour les joueurs justement C'est un truc que par exemple Là le coaching staff tout autour Etc interdit Ou parce que justement En tant que gérant de la structure Etc déjà tu te prends full merde Justement quand il y a une défaite Mais en tant que joueur Parce que tout le monde est connecté Un peu au réseau C'est encore plus amplifié ça Bah moi je le vois Tu vois par exemple là On a eu le départ de RPK Un mois avant les mecs Ils disaient RPK est nul Il est carbonisé Virez le etc Tu le vires C'est oh non la légende Etc tu vois Il y a aussi ce côté là Ou très violent sur les joueurs Le jour à l'instant c'est la légende Et le lendemain c'est Il est nul quoi tu vois Et ça va super vite là-dedans En fait nous on aimerait Qu'ils fassent la part des choses C'est à dire avant les matchs Les choses comme ça etc Quand ils sont en bootcamp C'est à dire qu'on les a Généralement on leur demande de couper Mais il y en a certains Bah c'est une drogue hein Tu vois même dans le football Des fois les mecs Ils sortent du vestiaire Ils sortent du match Ils vont au vestiaire Ils sortent le téléphone Ca c'est un truc générationnel Et malheureusement Tu peux essayer de l'interdire Le téléphone c'est le prolongement de ta main La première chose que tu fais Quand tu te réveilles le matin C'est de chercher ton téléphone Et c'est triste Mais on est tous accro à nos smartphones Donc la vérité c'est qu'on aimerait bien C'est pas forcément triste C'est un peu triste Parce que je pense que Tu vois tout ce qu'on arrive à faire maintenant Grâce à ça ? Non mais c'est magnifique Il y a des travers Je suis le premier à perdre mon temps là-dedans Mais des fois tu vois C'est pas triste C'est pas mal comme outils Je vais au parc Je suis avec mon fils etc Et je vois des parents Ils sont comme ça Et il y a le gamin qui est au pied Ils étaient happés par le truc Et c'est parce qu'il y a de l'abus Ouais mais ça je pense C'est parce qu'on a une forme de dépendance Non mais rien que le bail Ils ont enlevé les notifs Enfin je sais plus Il y avait des bailes comme ça Où avant on était vraiment happés en perman Mais d'ailleurs c'est le trick Je pense que là c'est le trick à faire Tous les joueurs etc C'est déjà désactiver les notifs Obligé Pour pas le subir tu vois Obligé Il sonne plus je reçois plus aucune notif Bien sûr Tu dois y aller de ton plein gris Moi je vais me poser sur mon téléphone Et je vais y investir du temps Et après le reste du temps Une fois que tu poses et que tu vois autre chose Mais tu vois par exemple Zio il utilise pas du tout ses réseaux sociaux Alors c'est pas un secret On le sait très bien Zio il est pas sur ses réseaux sociaux On a rien à branler de ses réseaux sociaux Bah sincèrement C'est plutôt magnifique Parce que bon Quand il prend de l'amour c'est génial Il le voit pas Mais bon il le sait quand il est extraordinaire Quand il voit les fans et des trucs comme ça Même les joueurs lui disent à côté tu vois Mais lui il a pas de pression C'est à dire que Quand t'es numéro 1 mondial Comme ça avec tes ballons d'or Bah les mecs tu sais C'est comme avoir Zidane sur un terrain Si le mec il fait pas un sombrero Il a pas un ratio de 1-3 à la fin Et ça lui est arrivé d'avoir des coups de moins bien tu vois Et lui il est complètement hermétique à ça Et ce qui est plutôt bien C'est qu'il est assez lucide sur ses performances Quand Zio est pas bon Ce qui n'arrive pas souvent Mais ça arrive quand même Il va dire bah j'ai pas été vent sur ce tournoi Et t'es sûr que le tournoi d'après il est trop bon Et là lui c'est une anomalie quoi Lui c'est pour ça qu'il y a qu'un seul Zio au monde quoi C'est qu'il est pas influencé par le truc Il est juste influencé par Est-ce que je suis satisfait de mon niveau de jeu Est-ce que j'ai de l'équipe Et le reste c'est du bonus quoi tu vois Il court pas après les stats Il joue pas après les stats Il joue pas après les réseaux sociaux Et c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons aussi Pourquoi Zio est un alien quoi Mais du coup est-ce que c'est pas une erreur pour le futur Dans le sens où genre Tu vois au final Bah par exemple le streaming Ou même Enfin après l'esport Que Zio à un moment Comme t'aimes bien dire Il sera peut-être carbonisé tu vois Et du coup il y a peut-être ce côté Oh t'inquiète pas pour lui je pense Avec la galère qu'il a Il arrivera toujours à se Il est bien payé Non mais oui mais il est très bien payé Mais du coup Je pense que même en reconversion Il trouvera très bien de quoi faire Il donnera peut-être pas streamer Non mais streamer, youtube, coach Ou même Il fait Par exemple il a des gens autour de lui Qui font ses réseaux sociaux Qui lui font des vidéos YouTube Qui contribuent à ça Alors forcément ça sera moins incarné Donc il aura moins l'effet justement Où c'est authentique Et t'as envie de le suivre un peu plus spontanément Parce que les gens aiment quand c'est pas fake Quoi tu vois Mais il le développe un petit peu quand même Et puis la vérité c'est que Zio ce qu'on voit pas c'est que c'est un joueur Qui est extrêmement sympathique Très très drôle C'est un des joueurs les plus drôles Que j'ai jamais vu Donc le jour où il va plus jouer à CS Et qu'il va commencer à mettre la cam et à ouvrir le micro en stream On va découvrir cette facette de vue Tout le monde va l'adorer Parce qu'il est trop cool Tu vois genre vraiment J'avoue que j'ai kiffé Il est trop drôle On en a parlé pendant une semaine L'ambiance était folle T'as l'impression que c'est un mec Parce qu'il a dit pendant longtemps Je sais pas ou I don't know Parce qu'il parlait pas très bien anglais il y a tant T'as l'impression que c'est un mec Qui parle pas un peu renfermé sur l'humain timide Bah il est quand même un peu plus que Ah non c'est sûr Apex et Shock C'est des bêtes d'image C'est des mecs qui sont trop à l'aise devant la caméra Et ça c'est trop bien Mais Ziwo en vrai Dès qu'il va se donner un peu là dedans Bah il va être trop fort Sincèrement c'est Donnez moi 20 Ziwo Et ma vie ça serait tellement mieux C'est le joueur et le professionnel Le plus incroyable que j'ai rencontré Le plus complet C'est déjà un mutant Mais en terme de gentillesse En terme de dévotion pour l'équipe En terme de feedback En terme de tout ce qu'il fait C'est parfait C'est le joueur parfait Il y en a un seul au monde Et c'est pour ça que Ce qui lui arrive il le mérite Et c'est notre responsabilité Que ce mec gagne un joueur Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit au niveau Moi mesdames et messieurs J'ai envie de couper court A cette soirée Je sais que ça va être difficile pour vous On a parlé depuis 3h30 Comme a dit Gotha On peut la doubler l'émission On va être de moins en moins précis De moins en moins juste Donc autant mettre un terme A cette première édition Mais je suis totalement chaud Pour qu'on s'en refasse une Dans les mois qui viennent Demain Dites moi le chat Si vous êtes d'accord avec moi Mais j'ai adoré La manière dont on a traité ça Alors effectivement Il y a même la chance d'avoir des gens Qui sont quand même Très incarnés dans le milieu Donc il y a beaucoup de justesse Mais honnêtement Au moins on a parlé avec notre coeur J'ai l'impression que là Tous les 4 On a parlé avec notre coeur On a donné aussi notre personne En racontant un peu nos vies respectives En allant très très vite Mais je pense qu'il y a encore Beaucoup de choses à évoquer Donc je suis très très chaud Qu'on remette ça Le chat a l'air bouillant Mais vous êtes venu dans quel état d'esprit Quand on vous a parlé Parce que l'émission Elle est pas encore très connue On en a fait une avec Tommy Kamel Mais moi tu sais Il y a rien Il y a pas de script envoyé Moi j'ai envoyé SMS à Elise ce matin En disant il y a toujours émission ce matin J'ai dit Il y a toujours émission ce matin Elle me dit oui oui J'ai dit ok ok Voici l'état d'esprit je pense Donc en fait c'est que vous êtes venu Parce que vous savez qu'on est en famille Moi je voulais venir discuter avec vous Trop bien On me dit on va Tu vas venir parler d'espoir avec Néo Et puis je vais J'espère qu'on a été quand même assez clair Et justement intéressant pour vous Dites le nous Parce que même nous on parle de choses Qui nous concernent depuis longtemps Mais on sait pas si C'est très pertinent pour vous Mais j'ai l'impression Vu le chat que vous avez vraiment aimé Et puis on se refait ça Avant l'été Très proprement Je sais pas si y'a une date Niveau League of Legends Là on va arriver Là on va reprendre le split Ça va annoncer les teams Ouais mercredi Je fais ma promo du coup Non mais de toute façon Là actuellement Cette partie là Dis toi que Vu que tu vas annoncer mercredi Sur Youtube là Envers le roster en même temps à côté Vous voulez que je parle du roster Tu dois parler du roster Sans citer de blasse quoi Comment dire de ce roster Bah c'est un pari Des francophones Oh putain Des francophones dans les deux line-up Dans les deux line-up Ok on a déjà une thème On a été un peu hardsec à la dernière place Et je pense qu'on a eu Des grands brûlés on va dire Un line-up qui n'a pas apporté ses fruits C'est dommage parce que c'était une belle promesse Avec beaucoup de talent etc Et donc là on part sur quelque chose Un peu plus manly on va dire Pas dans le sens que Les autres n'étaient pas performants Mais dans le sens où On a besoin de bad boy un peu Donc voilà Donc là je De bad boy C'est le mot clé C'est V4Vilain Et vous découvrirez ça V4Vilain ok On passe à un autre chapitre De l'histoire vitality Ah t'as des Moi je connais déjà le sous mais on en parlera après Ah ouais ok Attention Donc il y aura encore un petit peu d'information mercredi Suivez ça Ce sera sur la chaine de vitality du coup Ouais Merci honnêtement Laure Merci Néo J'espère que vous avez passé un agréable moment sur cette émission open world Vous l'avez compris Des gens du milieu qui se posent Et qui discutent naturellement Comme vous pouvez le faire avec vos potes En essayant d'être précis et intéressant Prenez sur vous Je crois qu'il y a une vidéo youtube qui est sortie Voilà sur la chaine Gotha Si jamais vous voulez Nous les gars parce que toi qui va encore parler 10 ans On vous fait des gros bisous Il y a l'épisode 1 au pire si vous l'avez pas vu Ferme la ferme la ferme la ferme la On vous fait des gros bisous Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau live J'ai une voiture à vendre Tchous Au revoir les gens Bonne soirée Tchous 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 Tchous